Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast, je suis Stéphane Moïsakis, c'est moi qui vais présenter le podcast, on devra avoir l'habitude mais moi j'ai toujours pas l'habitude de présenter ce podcast là, pardon, c'est l'épisode Tu le fais très bien, franchement, je veux dire, je veux pas avoir l'impression de faire le faillot mort, vraiment, mais c'est du talent, je sais pas pourquoi Julien s'est un peu interposé là, moi je trouve que c'est du talent, j'avais les yeux rivés sur la scène et voilà, il y a un comédien là Julien, on respecte, et en plus vous voyez que c'est pas facile pour eux parce qu'ils présentent et puis on l'aide, avec Graphique on est pas du tout toujours à lui saper les pattes ou à quoi que ce soit Donc je suis avec mon ami, j'ai envie de dire mon collègue maintenant aujourd'hui, tiens voilà, mon collègue Graphique Jumi Pourquoi tu me vieillis d'un coup là, je croyais qu'on était potes Voilà, salut Steph Salut Raph, et je suis avec mon collègue aussi, Julien Dupuis, ce sont des collègues, ce ne sont plus des amis depuis maintenant 3 minutes, puisqu'ils se sont foutus de ma gueule Non, et puis en plus il y a une certaine distance qui s'impose un petit peu, vu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, quoi, qui n'est pas dans les excès de chaleur humaine On sera en ce temps, on ne va pas être particulièrement sentimentaux, c'est sûr Ça ne doit pas être latin, quoi, aujourd'hui Qui, il faut être honnête, ne va pas être un sujet super facile pour nous, parce qu'on a décidé de vous parler de Christopher Nolan, alors pour des raisons finalement d'actualité à la base, c'est-à-dire que, en fait pour être tout à fait honnête et je vais balancer c'était une idée de Alain Mercier à la technique Ah merci Alain ! Alors merci Alain, merci à la technique, on l'applaudit Ah merci ! Quel talent ! Il en a fait tomber son téléphone J'aime bien Christopher Nolan, il y a un film de lui qui est censé sortir, allons-y et tout Donc on lui a fait, ouais, ok, ça marche Mais on aime bien Christopher Nolan, moi j'aime bien Christopher Nolan On aime bien Christopher Nolan En général, les cinéastes dont on parle, c'est pas des cinéastes qu'on aime bien C'est des cinéastes qu'on adore, qu'on vénère Qu'on vénère, qu'on trouve vraiment très intéressants Qui ont vraiment des carrières pour nous atypiques Et dont il faut vraiment, qu'il faut soutenir Et là, Christopher Nolan, déjà j'ai envie de dire Que les choses soient claires, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de notre soutien C'est pour ça qu'il faut être assez honnête là-dessus Et surtout c'est quelqu'un qui je pense en fait Bah, oui on aime bien mais qui parfois nous laisse quand même aussi un petit peu indifférent Donc en tout cas pas au niveau, à la mesure en fait de son aura Voilà, c'est ça, c'est que je pense qu'il va y avoir un schisme entre Nolan tel qu'il est perçu en règle générale Par nos confrères même Et même tous les gens qui sont sur internet etc Les cinéphiles En général, voilà, d'aujourd'hui et puis tel que nous on le perçoit peut-être On va voir, on va voir comment ça se passe et vous nous en direz des nouvelles Donc avant de commencer, avant de se lancer dans le sujet Voilà, je vous rappelle aux gens qu'on a lancé un Tipeee il y a quelques temps Que vous avez déjà été beaucoup à nous soutenir, on vous en remercie Je le dis là maintenant, il y a une adresse, si vous n'en avez pas entendu parler C'est sur tipeee.com Donc le mot clé c'est pièce sur mag Si vous voulez nous soutenir là-dessus Merci pour la petite pièce comme j'aime bien lire Voilà Et c'est un podcast que j'espère Alors on tâtonne encore, on a encore du mal à trouver le bon rythme en fait Mais c'est un podcast en fait qu'on va fournir au tipeur en avance Donc voilà, c'est pour préciser qu'on essaye de fonctionner dans ce cadre là Je me tourne vers toi Rafik Oui Pour penser en fait qui est Christopher Nolan Mais qui est Christopher Nolan D'où vient-il ? Comment est Christopher Nolan ? Christopher Edward Nolan s'il te plaît Il a une double nationalité en fait, il est à la fois anglais et américain Il est né en 1970 D'un père qui est un créatif, un directeur créatif d'agences publicitaires Et d'une mère qui était au départ hôtesse de l'air Et qui s'est reconvertie ensuite dans l'enseignement des lettres C'est-à-dire de l'anglais en Angleterre Il est coincé entre deux frères Qui sont son grand frère Matthew Francis Nolan Dont on va pas trop parler même s'il a eu un destin intéressant Puisqu'il a été emprisonné pour le meurtre d'un businessman au Costa Rica Dans les années 2000 C'est ça, dans les années 2000 Ensuite il a essayé de s'évader Il a été en renouveau Enfin sa peine a été prolongée C'est intéressant parce que c'est un fait divers dont on entend quasiment pas parler A la hauteur du cinéaste que c'est quand même Tout à fait Et puis une histoire vraiment assez louche De pognon qui devait être récupéré C'était un business man Enfin un wannabe business man Il a été pris dans une embrouille Ils ont kidnappé un mec qui s'appelait Cohen je crois Et ils ont finalement décidé de le buter Etc Il a été chopé par le FBI Mais effectivement oui Les gros titres n'en ont pas fait leurs gros titres Et un petit frère Qui s'appelle Que là vous connaissez certainement Qui est Jonathan Nolan Qui deviendra en grande partie son co-scénariste Mais qui aussi développera des séries télé Assez remarquées par la suite Comme Person of Interest Ou bien sûr la série Westworld Que moi je continue à appeler Monde Ouest Parce que je suis un vieux Et donc il va grandir en fait Entre l'Angleterre et les Etats-Unis J'imagine parce que son père Est obligé de faire voyager en fait la famille Bien que ses études se fassent en Angleterre Je pense que c'est important aussi Parce que c'est quelqu'un Qui va se reposer beaucoup sur des lettres classiques Qui va d'ailleurs faire des études de lettres À l'UCL Qui est l'University College of London Mais sinon donc il passe son temps Entre la banlieue Le Highgate Qui est l'endroit où il vit en Angleterre Qui est en fait dans le comté de Hampstead C'est la banlieue nord de Londres Et dans la région d'Evenstone Qui est autour de Chicago Donc il va entre les deux Et en fait il va se faire des potes Sur Chicago Des potes cinéphiles Notamment deux frères Qui sont Adrien et Rocco Bellic Qui eux aussi ont des vélétés de réalisation Donc ils s'intéressent très tôt au cinéma À partir de 8-9 ans Ils commencent à être fascinés par le cinoge Notamment par les films de Ridley Scott Évidemment Kubrick qui reviendra très souvent Dans sa carrière et dans ses déclarations Et il semblerait qu'il ait décidé À partir de 11 ans Qu'il viendrait un réalisateur Donc c'est quand même quelque chose de longue haleine Chez lui c'est pas arrivé tardivement D'ailleurs il tourne Il emprunte la caméra de son... Exactement Tout à fait Comme beaucoup de gamins de cette époque-là Ses premiers essais C'est un essai en stop motion Voilà Julien Au pin de la tête C'est classique quoi Ils avaient du Super 8 Donc c'était plus facile La génération suivante Ils ont été confrontés aux premières caméras VHS Donc là par contre Faire de la stop motion c'était dur Mais lui c'était le plus évident presque Donc pour un cours qui s'appelle Space Wars On vous laisse deviner à quoi C'était censé faire référence à la fin des années 70 Donc un cours en stop motion Et plus tard c'est avec les frères Bellic Qui va faire le court-métrage Tarentella En 1989 Et il bossera à nouveau avec eux Sur le film Le premier film que Bellic va réaliser Qui s'appelle Genghis Blues Un film que je n'ai pas vu Et voilà Bellic en fait Se retrouvera à faire des documentaires Qui seront disponibles Sur les éditions DVD et Blu-ray Des films de Nolan Donc voilà En gros c'est ça qui va le mener Petit à petit A faire son premier Son premier cours Qui est l'arsenic Qui n'est pas visible Celui qui est visible en fait C'est un truc qui s'appelle Doodle Bug Qu'il a fait en 1997 Qu'on peut donc voir sur internet Et qui met en scène Un mec complètement frappé Paranoïaque Qui est enfermé dans un appartement C'est un truc en noir et blanc 16 millimètres Donc déjà ça préfigure son premier nom Un type donc Parano est enfermé dans un appart Qui est en train de chasser Un insecte Qui se révèle n'être autre Qu'une version toute petite De lui-même en fait Voilà C'est probablement son seul film fantastique Vraiment Ouvertement fantastique Ou en tout cas ouvertement métaphorique Et il décide de l'écraser Avant qu'à la toute fin On s'aperçoive que lui-même Est guetté par un géant Qui est donc lui-même Donc on a déjà Beaucoup des On va dire des thématiques Qui vont parcourir sa carrière Qu'il soit celle des univers emboîtés Pas seulement de l'aliénation Mais de l'auto-aliénation Et bien sûr la question De la réalité Par rapport à l'introspection A l'interprétation subjective De celle-ci Et c'est en 98 Donc qu'il va réaliser son premier long métrage Et je tiens ici à dire Que c'est celui La première personne à m'en avoir parlé Est un certain Stéphane Moissakis Qui à l'époque Qui est revenu d'une projection de presse Et a tenté de me convaincre Qu'il avait vu un film tout à fait étonnant Et remarquable De quelqu'un Disait-il Qu'il faut suivre Et il a fait un très mauvais boulot Parce qu'en fait En me racontant le film Il me donne absolument pas envie d'y aller Donc c'est un film Qui s'appelait Following Je crois que toi aussi Stéphane Tu as vu ce film Qui m'a été conseillé par Stéphane Non mais en fait C'est un film A l'époque J'étais un tout jeune critique Un bleu beat En fait j'allais voir Vraiment tous les petits trucs Que personne ne voulait aller voir Mais je me souviens Que Following Avait une petite aura Quand même Quand il était sorti en France Ouais mais tu vois Toi aussi T'étais déjà journaliste Et en fait On les voyait en avance Tu vois Donc du coup Moi je l'ai vu deux mois Avant que ça sorte Je parle chez les pros Ouais On m'a juste dit Il faut que tu ailles voir ce truc C'est réalisé Enfin on m'a même pas dit Qu'il est réalisé Il m'a dit C'est un polar Enfin c'est un film noir Vas-y quoi Et comme tu t'en doutes En fait à ce moment là Tu vois pas mal de films comme ça En tout cas à cette époque là Maintenant je vais plus Les taper Ça c'est sûr Tu vois Mais du coup Bah celui là Il sortait un petit peu du lot Ça c'est vrai Alors il sortait du lot Parce que Alors c'est un film Qui est tourné en 16mm Loir et blanc Pareil Autoproduit Autoproduit Alors à hauteur de 6000 dollars Je crois Un truc comme ça à peu près Que des plans volés à Londres Je crois Je me souviens Et en fait Il y avait Quelques réals En fait Qui faisaient ce genre de coup A l'époque En fait Pour des films très peu chers En fait Qui finalement étaient Tournés en festival Voilà Dans les années 90 On pense évidemment A Robert Rodriguez Avec El Mariachi Même si le film Ensuite a été Énormément Comment dire Backé par Sony En fait A l'époque Pour la sortie Plus proche de Fowling T'avais Pi De Darren Aronofsky C'est un peu le même Principe sur beaucoup de choses Voilà T'avais D'ailleurs en fait On les a un petit peu Associés au début De leur carrière En fait Ces deux cinéastes là Mais je pense Qu'on peut le dire ici Il n'y aura pas De Capture Mag Le podcast Sur Darren Aronofsky Donc voilà Et puis je pense aussi A par exemple Kevin Smith Pour Clarence Parce que C'est pas que c'est Des sources d'inspiration À proprement parler Pour Nolan Mais c'est en fait C'était une démonstration En fait Ce qu'il faut Pointer du doigt Et là Pour compléter Ce que tu disais Sur sa formation C'est qu'il n'y a pas De formation cinématographique En fait Nolan Il se l'est fait tout seul Il est autodidacte On va dire Sur ces choses là Donc du coup Se retrouver en face De cinéastes Qui ont plus ou moins Fonctionné de la même manière Qui ont réussi A avoir une carrière derrière C'est aussi Ce qui l'a boosté Pour tourner Following Sur à peu près Un an en fait C'est à dire A peu près Tous les week-ends C'est ça Parce que Toute l'équipe employée Était des gens Qui bossaient En fait C'est un peu Le principe De Peter Jackson Sur son Sur Bad Test En fait Et ce qui est très intéressant Avec ce film C'est qu'il avait déjà Une conscience De ses limites On va dire Budgétaires De ses limites Par rapport à ce qu'il voulait raconter Et du coup Il s'est vraiment Posé la question Mais en les contournant Assez intelligemment Enfin le choix Le choix du 16 mm noir et blanc Donc Parce qu'effectivement Le noir et blanc Ça fait chiant Mais ça fait aussi classique C'est aussi pour contourner Un problème de lumière Tout simplement Parce qu'ils n'avaient pas Les moyens D'avoir une lumière professionnelle Pour bien éclairer le truc Ils avaient trois mandarines Et en fait En gros Ils ont essayé De choper le plus De la lumière naturelle possible Et en fait D'ailleurs C'est ce qu'il explique lui-même Il dit en gros C'est pour ça Que la plupart de mes persos Quand ils sont en intérieur Il y a beaucoup d'intérieurs Dans le film Sont au maximum En fait À côté de la fenêtre Pour Comment dire Capter le plus de lumière possible Pour qu'on s'en sorte En fait Voilà Et Alors Peut-être résumer vite fait L'histoire du film Oui Following c'est l'histoire D'un jeune homme Qui Qui se retrouve à suivre les gens Dans la rue Parce qu'il est intrigué Par Comment dire Par qui pourraient être Les personnes qui suivent C'est-à-dire Il chope un regard Il chope une personne Et il se met à la suivre En fait dans les rues de Londres C'est une sorte C'est une sorte de wannabe écrivain C'est ça C'est sa logique En fait Il veut Trouver de l'inspiration Pour l'écriture Mais bon C'est un Peeping Tom C'est un voyeur Et en gros Il tombe sur un type Qui est un voleur Et qui l'embringue En fait un peu Un cambrioleur Un cambrioleur Voilà Et qui l'embringue Un petit peu Dans son histoire Donc c'est un plot De film noir Assez simple Mais moi je trouve déjà Intrigant De base C'est-à-dire qu'il y a ce truc Ce truc que tu veux pas lui enlever Et Je trouve que bon Après le film Il se délite un petit peu Moi je l'ai revu En fait C'est peut-être un truc Qu'il faut préciser Je sais pas pour vous Et moi Nolan En fait Jusqu'à ce qu'on se lance Dans ce podcast Je n'avais vu ces films Qu'une seule fois Chacun C'est-à-dire Je les avais vus une fois Certains m'avaient plu D'autres moins Mais en fait J'ai jamais eu un désir De les revoir Je restais vachement sur Quasiment tous Plusieurs fois Moi je restais Un peu sur mes impressions C'est mes impressions Qui changent en fait Justement en revoyant Certains films Là pour A l'occasion de ce podcast Et là en fait Du coup J'avais un meilleur souvenir De following Quand je l'ai vu à l'époque Parce que je m'étais dit C'est vraiment effectivement Un mec à suivre Il a un truc intéressant Et là je trouve Que le film se perd Un petit peu Dans certains Dans certains Néants de narratifs Parce que Justement ce concept Presque J'ai pas envie de dire Philosophique Mais général en fait Sur Comment on se ressent Quand on s'est fait cambrioler Qu'est-ce qu'on retient Ce qui était un peu La trame de base En fait ça lui arrivait A Nolan C'est-à-dire Il s'est basé Sur un truc Qui lui est arrivé Il s'est dit Il se sentait mal En fait Après un cambriolage Et il s'est dit Mais j'ai envie De capturer cette essence-là Je trouve qu'elle se perd Un petit peu Dans un récit En fait Où au bout d'un moment L'idée Est en fait De rattacher les wagons De faire quelque chose De très film noir On va dire Avec une femme fatale Avec un manipulateur Comment dire Voilà Et je trouve Qu'en fait du coup L'idée d'origine En fait se perd Un petit peu Dans un récit Finalement assez fermé L'idée d'origine Qui est celle Du viol de l'intimité En fait C'est ça Ou de l'identité Voilà Parce qu'effectivement Dans le film Il y a Toute une explication Enfin ce cambrioleur Se présente comme quelqu'un Qui en fait Au même titre Que le héros Cherche à savoir Qui sont les gens Qui cambriolent À travers les éléments Épargues Alors que ce que tu mets Dans un appartement En fait tu l'as pas mis Là par hasard Tu l'as mis parce que Tu voulais que quelqu'un D'étranger le voit Et que donc Dans son cambriolage Il laisse des indices Comme quoi il a vu Ces choses-là en fait Voilà Et le truc c'est que En fait dans cette logique Des choses Ce qui est assez intéressant Finalement C'est que ça en fait Une personne Qui a une très bonne Déduction de la nature humaine En fait Et c'est ça qui est intéressant C'est-à-dire que Et ça se perd un petit peu Je trouve dans le récit En fait Alors c'est un film très court Ça dure 1h10 C'est un film qui est raconté En narration morcelée Comme beaucoup de ces films Qui vont suivre en fait Je pense notamment Non linéaire Non linéaire Voilà Mais ça n'apparaît Que progressivement C'est-à-dire que Les premières scènes En fait Te laissent dans l'expectative Puisque tu vois Des plans que tu comprends pas Immédiatement Notamment le héros Avec un slip dans la bouche Un slip de femme dans la bouche Etc Alors que juste avant Tu le voyais en train De suivre quelqu'un dans la rue Et c'est au bout Je dirais de Presque 20 minutes En fait Que tu comprends Que le film est fragmenté Entre des flashbacks Et des flashbacks Après il se rattrape aussi Sur certaines choses Par exemple Le personnage se coupe les cheveux Donc du coup En fait en gros C'est intégré dans le récit Pour que tu comprennes En fait les temporalités Voilà Mais c'est intéressant De le souligner Parce que justement En fait Ce qui est intéressant Avec Following C'est que Tu retrouves déjà En fait Encapsulé le cinéma de Nolan En fait C'est-à-dire que C'est intéressant Moi c'est comme ça Que j'ai découvert Nolan C'est avec ce film-là Mais je pense que Pour pas mal de gens Le fait de découvrir Le film a posteriori Puisque c'est un tout petit film C'est un film qui est sorti Dans les festivals Et qui a été un petit peu diffusé Il est sorti en France Mais bon C'est vraiment avec Memento Que je pense Les signifiés ont commencé A découvrir Nolan Mais tout est déjà là En fait Quelque part Jusqu'à presque Son amour De la pellicule Ce genre de choses Et en fait Cette façon de contourner Intelligemment Astucieusement J'ai envie de dire En fait Ces problématiques techniques Par exemple Il raconte Qu'il était emmerdé Parce qu'il savait Qu'il voulait Que ce film soit vu en salle Il voulait Que les gens le découvrent Mais il savait déjà Qu'en fait Ils allaient avoir Des problématiques de son Et que leur son Allait être pourri Et qu'en fait Ils n'avaient pas vraiment Pour pouvoir faire Beaucoup mieux Que ce qu'ils avaient Et en l'occurrence Du coup Il a décidé De monter le film De façon à ce que ça ouvre Sur une voix off Qui était donc Enregistrée en studio Donc il y avait un son correct Ce qui fait qu'en fait Au bout de deux minutes Les gens se rendent compte Que le son est pourri Que ce n'est pas au standard De ce qui sort Au moment A la fin des années 90 On va dire en salle Mais que c'est pas grave Parce qu'ils sont déjà Happés dans le récit Et en fait C'est une petite astuce En fait Pour pouvoir Passer outre Certaines de ces limites Budgétaires De problématiques En fait la narration non linéaire Elle participe aussi De ça De l'idée D'obliger A un moment donné Le public A prêter plus attention Parce qu'en fait Au début du film T'es intrigué Parce que t'as dit Parce que c'est pas commun De présenter un personnage Qui est censé être ton héros Et un héros C'est censé être actif Et ce personnage C'est un spectateur En fait Il est là pour regarder Les autres vivre Donc c'est un peu Étrange En fait Il y a ce truc aussi Où il le présente Comme il est en train De poser une déposition A la police Oui bien sûr Mais il est présenté Comme quelqu'un Qui est spectateur du monde En fait Et qui cherche un peu D'une certaine façon A le maîtriser Puisqu'en gros Il plaque son interprétation Sur ce que sont Ces gens là Donc ça Ça peut T'intriguer Pendant 5 minutes En tant que spectateur Mais très vite Donc il y a des scènes Qui font pas sens Parce que justement T'as pas encore compris Que la narration N'est pas non linéaire Et quand tu comprends Que la narration N'est pas linéaire Du coup tu finis Par prêter attention A te dire Ah oui donc c'est à moi De faire ce boulot C'est à moi d'être actif Donc ça c'est plutôt bien vu Mais c'est aussi La marque D'un réalisateur Qui interpelle Son public Et qui lui dit Tu vas pas devoir regarder ça De façon passive Et en étant attentif Le spectateur Va rentrer En fait dans la machination Et se faire piéger Au même titre que le héros On va pas totalement spoiler Le film Non non Après le truc C'est que c'est une mécanique En fait Qui va quand même Mettre en place En tout cas Vraiment dans ses 3 premiers films Je trouve en fait C'est vraiment une mécanique Qui va suivre Et après il y a une méthodologie Aussi de tournage En fait Qui va plus ou moins suivre aussi C'est à dire une caméra Bon là il avait pas le choix On va dire Mais c'est quelque chose Qui va maintenir Sur le reste de son cinéma En dehors des scènes d'action Quand il va tourner A partir de Notamment Batman Begins Et tout ça Il a toujours tourné Avec une caméra Y compris en fait Des dialogues Des choses comme ça Ce qui fait que Je pense que C'est pas forcément Préjudiciable Dans un film comme Following Qui se voudrait avoir Une approche Comme qui dirait Documentaire Ça l'est un petit peu Plus plus tard En fait On va voir À certains manquements Errement On va dire Du langage cinématographique Dans des films Plus friqués Et c'est surtout Quelqu'un Qui n'exploitera Jamais de seconde équipe Ou quasiment jamais En fait C'est hyper rare En fait Chez Christopher Nolan Il fait partie De ces rares cinéastes Américains Qui font des très Très grosses productions Et qui n'aiment pas Du tout en fait Déléguer une portion De ces tournages Alors qu'il y a beaucoup D'inserts dans sa mise en scène Mais on peut dire Quand même Par rapport à Following Pour ceux qui ne l'auraient Pas vu Et pour montrer À quel point C'est une note D'intention C'est lié Dans le film Donc ce personnage Qui croit être Le spectateur Et donc du coup Celui qui maîtrise Cet environnement Ce monde Cet univers En fait Se révèle être Le personnage central De l'intrigue C'est à dire que La surprise C'est que c'est lui Le personnage De l'intrigue Que d'autres personnages Sont en train De manipuler C'est à dire On avait l'impression Que lui avait l'ascendant Sur eux Parce qu'il les observait Et en fait C'est lui Qui est Depuis le départ Observé Comme Presque comme Un rat de laboratoire En fait Et cette mécanique là De De raconter le film À travers Le Le regard exclusif De Du personnage principal Parce qu'il n'y a Pas de changement De point de vue En fait Dans le cinéma De Nolan Tu découvres Le monde À travers Le point de vue D'un personnage Et tu restes Généralement associé A lui Et en fait En tant que tel Tu ne te rends pas compte Que c'est toi Qui est observé Dans la mécanique Narrative Qui met en place Et dans Following C'est évident C'est moins évident Dans ses autres films Mais dans Following C'est presque posé Comme ça Puisque toute la narration Du film repose là-dessus Sur ce changement De perspective C'est exactement la même chose Dans Memento Malgré tout Le film ne fonctionne Que sur ce point de vue unique Mais justement On va passer à Memento Alors très rapide Pour terminer sur Following Juste un truc Alors c'est On a cité les films Qui encore une fois N'ont pas forcément Le même thème Ou les mêmes tonalités Ou ce genre de choses Comme El Mariachi Comme Clerks Tout ça Bon Clerks Mis à part Qui est vraiment Un film très très écrit Vraiment Sur le dialogue Basé sur le dialogue Et basta Moi je trouve que Following Même si j'en suis Un peu revenu On va dire C'est 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 à tout mieux Bien mieux maîtrisé Qu'un El Mariachi Ou un truc comme ça Ça n'a rien à voir Voilà Donc C'est presque une version Fauchée De ce que David Mamet Faisait dans les années 80 En fait Enfin quand je dis Fauchée C'est au niveau Des moyens mis en oeuvre Mais au niveau De la mécanique d'écriture Et de la question Et de la question Que ça pose Puisqu'en fait Effectivement Au même titre Comme homicide Ou même House of Games Engrenage Les films noirs De David Mamet N'étaient rien d'autre Que des films Qui se posaient La question du récit En fait Et Following C'est un film Qui se pose La question du récit C'est pas un hasard Enfin tu prends pas Un personnage Qui se voudrait écrivain Par hasard Surtout quand t'es Quelqu'un d'aussi cérébral Que Christopher Nolan Et que t'as fait Des études de lettres Tu te poses vraiment La question de Qu'est-ce que c'est Qu'un personnage Qu'est-ce que c'est Que la création D'un univers De fiction Et qu'est-ce que c'est Que la réalité Dans cet univers De fiction Et la réalité De ce personnage C'est en fait Ce qui va être détruit Au cours de l'intrigue Puisqu'il va Peu à peu réaliser Que ce qu'il croit Et être vrai Ne l'est pas Alors du coup Je me tourne vers toi Il y a une petite anecdote Pardon C'est complètement anecdotique Mais je trouve ça marrant C'est qu'à un moment donné Dans le film Le héros Donc fréquente Ce cambrioleur Va faire plusieurs cambriolages Avec lui Et ce cambrioleur Lui dit En gros A toi de choisir Notre prochaine cible La personne Dont on essaiera De deviner qui c'est Et en fait Sans le lui dire Il choisit son propre appartement Et ils vont cambrioler L'appartement du héros Parce qu'en fait Le héros a envie de savoir Quel regard Ce cambrioleur Va porter sur lui Et ce qui est marrant C'est qu'il a sur sa porte Un sigle de Batman Et donc si Voilà Si on part du principe Que ce héros écrivain C'est Nolan lui-même Qui cherche une introspection Mais il y a une référence aussi A Batman Dans le film suivant Dans Memento Sur une aventure de magasin On peut voir à un moment Un sigle de Batman Et de Superman Sur une aventure de magasin Devant laquelle passe Le personnage principal Qui est joué par Guy Pearce Memento Memento Un peu lourde Ou alors il va se mettre A travailler avec des très gros stars Ce qui n'est pas encore Tout à fait le cas De Memento Mais il n'empêche Certaines tenues visuelles On va dire Et puis surtout Qui est tourné aussi En décor naturel Mais voilà Ce n'est pas simple aussi De tourner en décor naturel Qui est quand même Très découpé aussi Et d'ailleurs Découpé j'ai envie de dire Avec certains professionnalistes Pour un second film Ça se pose quand même là Et le truc qui est intéressant C'est qu'effectivement Vous avez commencé à en parler Tous les deux Raphique et Steph Sur Follow On Il y a un truc Qui se pose définitivement Là chez Nolan Qui restera Sur la totalité de sa carrière Qui est Le sens des responsabilités J'ai envie de dire De ce cinéaste Par rapport à son budget Mais je pense qu'il y a aussi Un garant de sa liberté Nolan très vite Il sera coproducteur Avec sa femme Emma Thomas De tous ses films À venir Et c'est quelqu'un Qui va être connu Pour ne pas dépasser Ses budgets Ne pas dépasser Ses plannings de tournage Rester dans les clous Ce qui n'est pas Forcément évident Pour quelqu'un Qui va être Qui va acquérir Le statut Qui sera le sien Dans les années Qui suivent Surtout avec des Des suites Aussi lourdes Que les Dark Knight Rises Ou Dark Knight Tout simplement Memento Fait aussi Partie Moi il me semble Du moment Où Christopher Nolan Va être Totalement en adéquation Avec le goût du moment Ça c'est Quelqu'un aussi Qui moi Me semble Sentir l'époque Dans laquelle il est Et ça Ça va être De ses grandes forces Et aussi Ce qui va me sembler Être une des clés De réussite Du personnage Je pense qu'on va En parler forcément Avec le rapport Entre ses Batman Et le 11 septembre Mais là C'est vrai que Quand Memento sort Je ne sais pas Si vous vous en souvenez Mais il y a une vague Comme ça Il y a une tendance Du cinéma A faire ce que Les critiques de l'époque Appelaient des films cerveaux Alors bon Je trouve ça Une formule un peu toute faite Sur deux ans Effectivement On a eu Une trentaine de films Bah oui Les plus connus Ceux qui sont restés On parlait de P D'ailleurs tout à l'heure J'aurais pu le rapprocher A ça Mais même Il y avait Je pense que Est-ce qu'on fait ça là Non plus vraiment Mais moi je pensais Plutôt à Fight Club Par exemple Qui reste le plus connu De l'époque Et le plus réussi Celui en tout cas Qui à mon avis Le plus restait Qui était Perfect Blue Qui sont des films Qui à mon avis Voilà Tu sentais Qu'il y avait Un pont Entre tous ces films Où tout à coup Il y avait une espèce De réflexion Encore une fois Sur le point de vue Et sur Comment tu peux jouer Sur l'identification Du spectateur Et retourner L'identification Du spectateur Contre lui Parce qu'en fait Memento C'est l'histoire D'un personnage Qui est extrêmement mystérieux Et donc tout le jeu Du film va essayer De savoir qui il est Vraiment D'où il vient Et quel est son but Et qui a une amnésie A très court terme C'est à dire Qu'il a eu un accident Lié à La mort de sa femme Ça c'est quelque chose Qu'on apprend très tôt En fait dans le récit Et il va partir Dans une espèce De vendetta Mais il va Il va oublier Régulièrement En fait qu'il est Dans cette vendetta là Pour essayer de Venger le décès De sa femme Le truc C'est que pendant Que sa femme S'est fait agresser Lui même Il a reçu un coup A la tête Et que donc Il a cette déficience Mentale Qui fait qu'il ne se souvient De rien Et donc c'est l'enquête D'un personnage Qui ne peut pas Accumuler de souvenirs Qui est le propre En fait de l'enquêteur C'est à dire Sherlock Holmes Ne fonctionne que là dessus C'est parce qu'il a Une mémoire Visuelle Cérébrale Et du coup Un esprit analytique Très fort Mais c'est d'abord La mémoire Le type premier En fait de l'enquêteur Qu'il peut avancer Donc là on imagine Que c'est un handicap Très très fort Cette idée là Initiale Elle vient Du frère en fait De Christopher Nolan Dont on a déjà parlé Jonathan Nolan Et il en parle Il veut en faire A l'époque Je crois qu'il veut en faire Initialement un roman Finalement il en fera une nouvelle Ils en parlent comme ça De façon un peu informelle Pendant un déménagement Au moment je crois Où Christopher Nolan Est en train de s'installer Aussi à Los Angeles C'est là aussi Où Memento Mine de rien Il y a un film séminal Il commence à avoir Une relation aussi Avec une ville en particulier Et Los Angeles Qui est Los Angeles Parce que Nolan aussi Va s'imposer très rapidement Comme un cinéaste J'ai envie de dire Quasi exclusivement urbain Aussi Ce sera assez rare Finalement Qu'il sorte de ça Mais en tout cas Après justement En tout cas La première partie De sa carrière En tout cas C'est la première partie Oui Jusqu'à Dark Knight C'est là Là il commencera A sortir Déjà sur Following La présence de la ville Même si ça n'avait pas Le droit de filmer La présence de la ville Est très forte Et ce sera extrêmement important Dans les films qui suivront D'ailleurs Et pour des raisons Je pense aussi Essentiellement narratives C'est à dire qu'en fait C'est quelqu'un qui est fasciné Par le concept même De ville Au sens où c'est un lieu Où les gens peuvent Rentrer et sortir De certaines boîtes Et selon qu'ils rentrent Dans telle ou telle boîte Ça amène l'intrigue Sur tel ou tel rail Etc C'est un regard très cérébral Sur la ville Et dans Memento T'es une recherche Justement De travailler au corps Los Angeles Et surtout le côté C'est un petit livre De Marc Auger Qui a fait ça Mais ce qu'ils appellent Le non-lieu A Los Angeles C'est à dire Cet espace Qui n'a pas de Qui a très peu de marqueurs Temporaires ou spatials Parce qu'il n'y a pas d'histoire Parce que c'est une ville Qui est très plate Parce qu'il n'y a pas de monuments Très facilement identifiables Et moi c'est comme ça En tout cas Que je vois le film En fait Il cherche en fait A créer le trouble aussi A refléter en tout cas Le trouble de son personnage principal A travers son appréciation Comme ça De l'espace Et de la ville Et de ce décor en particulier C'est à dire que Memento C'est pas un film A mon avis Qui pourrait exister à Paris Où là par contre T'as des marqueurs temporels Et spatials Dans tous les coins en fait Alors que là Justement A plein d'endroits Il se retrouve dans des zones Tu sais pas trop C'est des charges Ou c'est ces motels Un peu informes Où toutes les chambres A un moment d'ailleurs Il y a une scène Où le héros se plante En fait De chambre Il défonce la mauvaise porte Et c'est une scène Mine de rien Qui est très importante Dans l'appréciation de l'espace C'est à dire que le personnage N'est pas aidé non plus Par son environnement Et Stéphane tu veux dire quelque chose Non non juste préciser Que donc en fait Comme c'est un film Qui a aussi une narration morcelée En fait il y a l'idée De perdre le spectateur Dans le récit D'une enquête Voilà De l'attacher au personnage principal Mais ce qui est intéressant On l'a peut-être Je l'ai pas précisé C'est un film Parce qu'il est construit De cette manière là Qui en fait C'est pas un des premiers films A être sorti en DVD A l'époque Mais en fait Il y a eu un DVD Et le DVD permettait Par Alors c'était comment Ça s'appelle déjà ce système Le film dans l'ordre De remettre le film dans l'ordre Alors Le truc c'est que Critérium a sorti Following aussi Récemment Enfin il y a quelques années Maintenant en 2010 2012 Et en fait Ils ont utilisé le même système Pour remettre following dans l'ordre Alors j'ai pas vu Ce que ça donne dans following Mais j'ai regardé Je me rappelle à l'époque Moi j'ai découvert Memento pas en salle Mais en vidéo Je l'avais raté en salle Et J'avais été relativement déçu Par le film en fait Par rapport justement A Memento Following Et Et je me suis dit Tiens je vais essayer De le mettre dans l'ordre Avec leur système Alors c'est C'est hyper rudimentaire Tu sens le chargement du truc C'était assez Assez machin Mais je trouvais que le film Perdait énormément de sa force En fait De ce qui est raconté Parce que C'est raconté dans l'ordre L'intrigue n'a pas Finalement En fait il y a deux problèmes Principaux Pour moi Dans Memento C'est que D'une part Finalement l'intrigue en elle-même N'est pas très intéressante Et D'autre part Le système de narration Et l'architecture En fait du film Est extrêmement Systématique En fait C'est à dire que C'est très mécanique Et Ça devient Moi du coup Je trouve qu'il y a un sentiment De lassitude qui arrive C'est à dire qu'en fait Le film Il est construit Sur deux lignes temporelles Parallèles Il y a une ligne temporelle Et qui sont très clairement Ils marquent une distinction visuelle Très forte C'est à dire qu'il y a une ligne temporelle Qui est chronologique Et qui sert Basiquement d'exposition Même s'il brouille un peu les pistes Qui montre En tout cas Dans une large première partie du film Le personnage de Guy Pearce Qui est en train de parler au téléphone Et d'exposer la situation A un personnage Qu'on révélera plus tard Dans le film Et parallèlement à ça En fait Il y a une série de scénettes Qui sont morcelées Et qui te sont présentées A l'envers C'est à dire que Le film débute Avec la mort L'assassinat d'un personnage Qui est joué par Joe Panteliano Et en fait A partir de là On essaye de voir Comment le personnage de Guy Pearce En est venu à tuer Ce personnage là Et en fait C'est là aussi Où c'est un premier film Et je pense qu'il aura Beaucoup appris Notamment dans la construction De Inception Où justement Il va avoir l'habileté D'exploser tout ça Il me semble C'est que du coup C'est un peu laborieux Le film Tu le sens passer Et qu'une fois Que t'as vu ça T'as envie Qu'il arrive au but Et quand il arrive au but C'est pas totalement C'est pas totalement Satisfaisant Avant la critique Je voulais quand même Parler aussi Du contexte De production Mais Rafi Tu voulais rajouter Quelque chose aussi Là dessus peut-être non ? Non mais par rapport A l'idée des marqueurs Dont tu as parlé Et justement Cette idée que Los Angeles C'est une ville Elle-même amnésique D'une certaine façon Qui est capable de passer Puisqu'en fait Tous les marqueurs du film Ce sont les marqueurs Que le héros laisse En fait Les indices Que le héros se laisse Pour pouvoir justement Se souvenir de là Où il en est Et alors Ce que je trouve Amusant C'est qu'en fait J'avais déjà vu Ce film-là Quelques années auparavant Sur Canal Plus Avec un film Qui n'est pas sorti En salle en France Qui est tout à fait Un film de Mick Jackson Avec Dana Carvey Et Valeria Golino Qui s'appelle Clean Slate En français Trou de mémoire Et qui est donc Une comédie Avec Dana Carvey Qui est le collègue De Mike Myers Sur Sur Wayne's World Voilà Garf Dans Wayne's World Qui joue un détective Atteint D'Amnésie Chronique Et qui doit donc Tous les matins Écouter une bande Avec Qui résume Là où il en était De l'enquête De la veille Et évidemment Des bandits Vont se servir de ça Pour le manipuler Sur l'enquête Et je trouvais Le concept De cette Amnésie Chronique Amusant Mais le truc C'est que Dans Memento Une fois de plus De la même façon Que Following Ce gimmick En fait Narratif Il a vocation A essayer De De mettre le spectateur Dans la position De celui Qui ausculte Le héros C'est à dire C'est une construction D'identité En fait Memento On a quelque chose De totalement morcelé Et c'est Le héros Et donc Le spectateur Qui doit faire l'effort A partir de là De construire Un sens En fait De ce puzzle Là Qui à mon avis Je vais peut-être Me brûler la main Vient De l'étude De Des études De lettres De Oh oui Mais totalement Lui Il suit Borges Sauf que Borges C'est Je dirais C'est un écrivain Moi je pensais Plutôt A Ludwig Wittgenstein Qui a Eu deux Bouquins Qui ont été publiés Dans les années 60 Qui sont Remarques philosophiques Et de la certitude Et qui Je vais pas faire Tout un cours Sur Wittgenstein Mais en gros C'est un des spécialistes De la perception De la réalité En fait Et de comment On se construit Sa propre Comment on se construit Une réalité A partir de Quels éléments Et Qui avait cette réflexion Qui était que L'introspection Ne mène jamais A une définition Elle ne peut mener Qu'à un diagnostic Psychologique De l'introspecteur Et c'est exactement Ce qui se passe Avec Dans Memento C'est qu'en fait Ce personnage là Il est en train De faire Une autothérapie Mais certainement Pas en train De courir Après ce qu'il pense Être une vérité En tout cas Un réel Parce que ce réel là N'existe pas Il lui échappe Oui bien sûr Il n'y a pas de finalité Finalement Dans le Finalité Finalement Dans Memento Mais Mais le truc aussi C'est que C'est aussi Un film Sur la La vacuité De la vengeance C'est à dire Que tu peux pas Avoir de finalité Quand tu fonctionnes Comme ça Et quand tu peux Rechercher la vengeance C'est aussi Ce que te raconte Ce que te raconte Memento On ne peut pas aussi Parler de Memento Sans parler de ce qui se passe Dans l'industrie Dans la situation De Christopher Nolan A l'époque C'est à dire que J'ai évoqué le fait Qu'il était Déjà A son corps défendant Je pense Un homme Dans le vent Il avait un sujet Dans le vent Etc Memento C'est un film Qui a été Je pense que déjà Son tout premier film L'avait déjà Commencé Il commençait à être repéré Par les agents Etc Et Memento C'est un film Qui a failli devenir Une grosse prod Parce que Brad Pitt S'est intéressé Très tôt Au projet Il n'a pas embarqué Dans le film Au final Mais il s'est intéressé Très très tôt Au projet Et c'est un film Qui a été extrêmement Bien reçu En fait A l'époque Qui a évidemment Remboursé largement Son budget Mais bon Là dessus Il n'y avait pas Grand jeu Mais qui a surtout Reçu Une excellente Un excellent accueil critique Voilà Il y avait un auteur Et t'es né Enfin en tout cas Quand tu vivais De l'époque T'avais là dessus Il faut dire Préciser un truc C'est que Nolan C'est quelqu'un Qui je pense A une vision A long terme De sa carrière Son frère dit Il a un plan C'est son gros truc Et notamment Une des premières étapes De son plan Sur un film Comme Memento C'était justement Quand il a commencé A présenter Following en festival Et que les gens lui demandaient Mais vous travaillez sur quoi Il avait en fait Le scénar sous la main C'est à dire qu'en fait En gros Le film s'est fait très très vite Parce qu'il le dit C'est un des conseils Qu'il donne aux jeunes cinéastes Il leur dit Quand vous présentez Un de vos films Il faut que vous ayez déjà Le suivant en main Prêt à tourner Parce que vous ne savez jamais Sur qui vous allez tomber Le prochain producteur Le prochain financier Et en fait En gros Là dessus Ce que j'entends par là C'est que Pour lui C'était très très clair Qu'il voulait faire une carrière Là dedans Et c'était très très clair Qu'il mettait des étapes en place Et je pense que La prochaine en sera une Oui oui Ça c'est clair Et il y a un autre truc aussi Qui est amusant Et personnellement Je terminerai là dessus Sur Memento Mais ce qui est amusant Qui se pose aussi en place C'est qu'il travaille Et je pense Personnellement Assez sciemment Sur le côté cryptique De ses scénarios Alors ça lui joue des tours C'est à dire que Par exemple Il n'a pas Au début Je crois être directeur De la photo Marc Vago Pour faire la photo De Memento Le mec qui comprend pas Le scénario Il dit non je veux pas Et du coup C'est Wally Pfister Qui sera son directeur De la photo Son chef op Pendant très longtemps Qui emporte le truc Qui dit Moi j'ai compris le scénario Bon Wally Pfister On se dira plus tard Non mais j'avais pas compris Le scénario non plus Mais ça c'est aussi Je pense un truc Qui va travailler On en reparlera Notamment sur la façon Dont il a vendu Inception à Warner Qui est pas inintéressant Et je pense que ça C'est quelque chose aussi Sur lequel il va travailler Sciemment en fait Ce côté extrêmement cérébral Et finalement très gratifiant C'est à dire Si tu comprends mon film C'est que t'es quelqu'un D'intelligent Je pense que ça C'est un truc Auquel il tient Et qui va faire Beaucoup pour son aura Et en même temps Il montre En deux films successifs Qu'il est justement En train de travailler Sur une question Qui va être récurrente Dans toute sa carrière Et qui est celle Justement de la constitution De ce qui fait En fait Un personnage C'est à dire Un récit Est basé sur les personnages Et du coup La question c'est Qu'est-ce qu'un personnage Et quel est le contrat En fait Qui est signé Avec le spectateur Dans je dirais Dans le partage D'une réalité commune Qui est la réalité De la fiction En fait En tant que Le problème Enfin problème C'est pas un problème Mais le fait C'est qu'on pourrait Dire de Nolan Que c'est quelqu'un De très cérébral Mais en fait Moi j'ai le sentiment D'Insomnia Qui cherche A sa façon A échapper A ça Et notamment Par exemple Beaucoup de gens Qu'on dit cérébraux Ou intellectuels Ont tendance à avoir Une empathie toute particulière Pour les dialogues Et en fait Dans Insomnia Tu vois que Ce qui compte N'est pas les dialogues Ce qui compte C'est les éléments Visuels Et notamment Tout le film Est basé sur des écrits Sur des cartes Sur des plans Sur des schémas Et la raison Pour laquelle Ils sont autant mis en avant Justement comme les seuls marqueurs Auxquels le spectateur Et le héros Peuvent se rattacher C'est qu'ils ne sont pas Questionnés C'est à dire La vérité Elle est là Tu vois que le héros A écrit quelque chose Donc il était sincère On passe déjà à Insomnia Mais on va préciser Peut-être une chose Par rapport à ce que tu dis Non là j'étais sur Memento Ah t'as beau Tu as tu as un Insomnia C'est pour ça que Ah pardon je me suis trompé Non non Je parlais de Memento Toute l'organisation du héros C'est de se laisser des indices En fait Et des indices Notamment écrits Ou visuels Des photographies Des choses comme ça Et en fait A aucun moment Le spectateur ne va questionner ça On sait que dans un film Les personnages se mentent Les uns les autres Donc tout ce qui est De l'ordre du dialogue C'est on le prend Avec une certaine Si c'est questionné tout le temps Enfin à quel niveau Tu veux dire Parce que lui justement Tout le truc de Memento C'est qu'il Alors parfois Il n'interprète pas Il interprète mal Et du coup en fait Il se conduit lui-même Sur le mauvais chemin Et sur le mensonge Oui mais Mais le spectateur Ne le prend pas comme un mensonge Le fait d'avoir un schéma Au bout d'un moment si Si tu rencontres Je ne suis pas tout à fait d'accord Alors je ne te suis pas Dans les échanges dialogués Qu'il a avec d'autres Interlocuteurs dans le film Le spectateur est sur ses gardes Il est sur ses gardes Par rapport à ce qu'il se dit Qui est en train de mentir à qui en fait Alors que par rapport aux notes Que le héros se laisse lui-même Le spectateur a tendance A les prendre telles quelles Ah je ne suis pas d'accord Même si le film ensuite T'invite à aller Très très tôt en fait Très rapidement Tu te dis donc Là il a fait telle action Parce qu'il s'était laissé Tain l'indice Mais il a plus mal lu Il a mal compris Ou etc Oui oui Il s'est peut-être menti à lui-même Et du coup il fait peut-être Mauvaise route Très très vite en fait Tu t'induis sur ce truc-là Je ne suis pas tout à fait Tout à fait d'accord avec ça Et juste avant Je ne pense pas Parce que justement Le film fonctionne là-dessus Le principe de Memento Il fonctionne sur la certitude De son héros Vous allez faire croire Que ça fait réfléchir Les films de Christopher Nolan D'un coup là Non mais c'est une question Qui est au cœur de son De son filmographie Oui bien sûr Mais il y a Juste un truc aussi Je voulais dire Parce que On ne le dira peut-être pas Tout le temps et tout Mais Memento aussi A une vraie belle idée visuelle En tout cas qui ouvre le film C'est-à-dire que c'est un film Qui moi visuellement A part ce rapport avec Los Angeles Ne me stimule pas trop Il est un peu pauvre Oui mais par contre Il y a quand même Une super belle idée Qui annonce Tenet D'ailleurs c'est assez marrant La séquence d'ouverture Est une séquence tournée en arrière Qui est diffusée en arrière Et en fait Le premier plan C'est un polaroïd Qui s'efface Le polaroïd Par définition Est imprimé Et révélé à la lumière Et là qui s'efface Et je trouve que cette idée Est très belle Par rapport au cinéma Même et par rapport A la façon dont le film Va se construire ultérieurement Et par rapport aussi A ce que nous On va percevoir En fait du personnage principal Voilà Est-ce qu'on passe à Insomnia Directement ? Oui Je te lance un peu dessus Rafik Mais en fait préciser Une chose importante C'est le seul film De sa carrière Qu'il n'a pas écrit C'est-à-dire C'est son premier film de studio Pour Warner C'est un remake C'est le remake D'un film norvégien De 97 D'un cinéaste D'ailleurs Qui a eu Quelques droits Et quelques sorties En France Notamment Insomnia Pour le coup Mais aussi NoCast En fait ça s'appelait Hold Up C'est un cinéaste Qui s'appelle Attends je ne vais pas Écorcher son nom J'espère que je ne vais pas Écorcher son nom Skolz Non 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 mais en plus D'autant plus Que je l'ai interviewé Pour un documentaire Eric Skolz Eric Skolzberg Voilà Et c'est un cinéaste En fait S-K-J-O-L-D-B-J-A-E Dans le A R-G Ok C'est facile Eric Skolzberg Et donc Qui a aussi en fait Une approche du réel C'est-à-dire Parce que ça C'est un truc Qu'il faut qu'on précise Avec Nolan C'est que c'est quelqu'un Qui est extrêmement cartésien Donc il y a une grosse approche du réel Qui veut traiter les choses De manière réaliste C'est son angle Et là-dessus En fait Il y a clairement des ponts Entre ce cinéaste-là Norvégiens Et en fait Du coup L'idée de faire un remake En fait Ça semble cohérent De lui donner une version américaine De ce film-là Je te laisse Pitcher le film Raph Oui Donc Insomnia Qui sort en 2002 Donc une production Assez importante Avec pour le coup Une star Enfin Des stars même Puisque Donc on a Al Pacino Dans le rôle principal Mais également Hilary Swank Qui est la star montante Et Robin Williams Qui est la star Qu'on sait Tous les trois Bien installés déjà Dans le système hollywoodien Donc production de luxe Qui est un film noir À la lumière En fait C'est-à-dire Basiquement Avec un concept Avec un concept Qui est justement En tout cas De jouer sur Ce qu'on croit Être l'esthétique Du film noir Donc c'est L'histoire De deux enquêteurs Qui vont se rendre En Alaska Aider Une jeune enquêtrise Sur un meurtre Qu'elle n'arrive pas À résoudre Donc Qui est jouée Par la jeune enquêtrise Par Hilary Swank Et Ces deux détectives-là Qui sont Des types aguerris Qui ont la carrière Derrière eux Font l'objet D'une enquête Des services internes De la police Des polices Et L'un des deux Avoue à son collègue Donc Pacino Qui va témoigner Contre lui En fait Enfin En gros Il va le balancer Et Pacino De lui dire Si on tombe À ce moment-là Tous les gens Qu'on a mis en taule Certains Risquent de sortir En fait Voilà Et ce qui va se passer C'est qu'ils vont Mener leur enquête Remonter Sur ce qu'ils croient Être le meurtrier Qui lui est joué Par Owen Williams Et dans un échange De coups de feu Le personnage de Pacino Va tuer son collègue En fait En croyant avoir Tiré sur le meurtrier Et Et bien sûr Il se doute que Vu l'enquête Dont il fait l'objet Il va Ça va être Voilà Personne ne croira Que c'était un accident Et donc Qui se met A maquiller Son crime A échanger Les balles Enfin il y a Toute une histoire Mais il y a une personne Qui sait Sauf que C'est le meurtrier Et du coup Va se jouer Entre lui et le meurtrier Un jeu De chantage Et pendant que Elle La jeune fille Jouée par Il est en train D'enquêter Et son enquête La mène A mettre en doute La culpabilité Donc de celui Qu'elle admire Plus que tout au monde Qui est le personnage Il y a un point spécifique Important à préciser C'est que donc Ils sont dans une région Où le jour Et la nuit Dure six mois Le soleil ne se couche pas Et donc du coup Le héros Pacino Va commencer à perdre Peu à peu Ses repères Donc ses repères Temporels Qui vont commencer A jouer sur son système Et justement Lui créer des insomnies D'où le titre Du film Et mettre en évidence Le fait qu'il perde Peu à peu Pied en fait C'est un film C'est une plongée Aux enfers De ce personnage là Donc là Le jeu sur le film noir Il est intéressant Parce que donc On est tout le temps Exposé à la lumière Le soleil ne se couche jamais On est dans un endroit Enneigé Donc la lumière est très blanche Donc c'est un film noir Tout en blanc Comme était d'ailleurs L'original C'était la logique C'était la logique d'original Même si ça se voulait Beaucoup plus Naturaliste Et ça voulait capter Vraiment Une espèce de J'ai envie de dire De rythmique du quotidien En fait Tout à fait Et une fois de plus Donc Une fois de plus Ça met en scène Des personnages Qui Cherchent à Maîtriser Ce qu'ils pensent être Le réel On a des enquêteurs Donc des gens Qui sont à la recherche De ce qui s'est passé De ce qui réel ou pas Mais qui en même temps Vont créer Les conditions Du mensonge En l'occurrence Puisqu'ils vont jouer Sur les indices Qu'ils trouvent Pour brouiller les pistes Et le personnage principal Va se retrouver lui-même L'objet De l'écriture scénaristique De l'antagoniste Qui est joué Par Robin Williams C'est pas la première fois Et c'était déjà le cas Dans Memento Je pense que c'est intéressant Et c'est un truc Qu'obsède Nolan Qui semble l'obséder Cette idée Que le héros Devienne son propre Antagoniste Puisqu'à un moment donné On sait plus Le spectateur Est amené Non seulement A croire En la culpabilité De son héros Mais à croire En l'innocence De celui Qui est Le meurtrier Qui est obligé D'user D'astuces Absolument ingénieuses Et incroyables Pour se sortir D'un pétrin Dont il prétend Être la victime Donc une fois de plus Un film qui amène Le spectateur A questionner Non pas Déjà Comme je le disais Tout à l'heure Le fait que les personnages Se mentent les uns les autres Mais en se rattachant A des marqueurs Physiques Par lesquels Se crée une réalité Savoir ce qu'il en est Dans un environnement Qui lui Lui interdit Tout repère C'est pour ça Que l'idée de Los Angeles Sur Memento Est intéressante Parce qu'on retrouve Ça dans Insomnia C'est l'idée que T'es complètement paumé Dans le décor C'est presque Une mise en scène Et dans le temps Voilà C'est presque Une mise en scène De l'aliénation Cérébrale et spirituelle Du héros En fait Il est en train De perdre son intégrité En gros L'histoire de ce personnage C'est ça C'est comme un flic Avec une belle carrière Est en train de perdre Son intégrité Et tout s'écroule Autour de lui Donc ce côté Blank slate Je dirais Enfin voilà Écran blanc Il n'y a plus rien Tout est en train de tomber Donc je trouve que visuellement Pour moi en tout cas À l'époque où je l'ai vu J'ai été assez impressionné Parce que je trouvais Que le visuel répondait vraiment À ce que le récit Essayait de mettre en place Et notamment un élément Que Nolan va utiliser Alors systématiquement Par la suite Qui est celui De l'eau En fait Comme étant La mise en scène Justement De cette De cette noyade Mentale En fait Dans lequel le personnage Parce qu'il y a donc À un moment donné Une course poursuite C'est l'ouverture D'Inception par exemple Il y a une course poursuite Dans Dans Insomnia Où il se retrouve À courir sur des rondins De bois Qui flottent Dans l'eau Et le personnage Donc de Pacino Tombe Entre les deux rondins Et se retrouve coincé En dessous Et donc forcément Il manque de De se noyer Et l'utilisation de l'eau Comme métaphore De la submersion mentale Je la trouve Brillante À ce moment là En tout cas Puisque vraiment Il y a cette idée De pression De pris au piège D'une force extérieure Qui Voilà Qui Je cherche le mot Je ne l'ai plus Mais voilà Quand on parle De l'aliénation On pense à ça En fait On pense à cette Pression extrême Qui empêche De respirer Et c'est quelque chose Que voilà L'eau ça va être Un élément déterminant Je trouve Une fois qu'il va faire Le lien Entre la symbolique De l'eau Et ce questionnement Qu'il a Sur la construction Du mental Et la construction Du réel par le mental Il fera tout C'est presque L'autoroute De ces films suivants Qui se décideront Jusqu'à Batman Begins D'ailleurs Dans les scènes d'entraînement Sur la glace Il y a ça aussi Effectivement Après le truc C'est alors qu'il faut préciser Dans Interstellar Avec la planète d'eau Qui est celle Où la vague Va littéralement Effacer toutes les années Qu'il croyait avoir J'ai jamais pensé à ça Bravo Après il faut préciser Que c'est un film C'est un film Comment dire C'est un film de studio Et quelque part En fait Il y a presque Le meilleur des deux mondes C'est à dire que Lui il arrive à se retrouver Là dedans Ah oui pardon Un film de studio Au sens de major Parce que c'est un film Pour le coup Qui est énormément tourné En extérieur Et qui d'ailleurs Justement Je pense que c'est C'est presque un test Pour le film suivant Pour Batman Begins Puisque en gros La question c'est Est-ce que tu peux diriger Des stars La question Est-ce que les studios Se posent vraiment Comme questionnement En fait Vis-à-vis de Parce que Le film d'après C'est Batman Begins Mais c'est le tentpole Pour Warner A cette époque-là Il fallait vraiment Trouver un cinéaste Il fallait faire oublier Comment dire Batman et Robin Batman et Robin Ce genre de choses Mais après Comment ça l'échec Quel échec Mais il a fait exactement Ce qu'il désirait faire Avec Batman et Robin Je crois C'est l'accomplissement De Joël Joumécher Artistique tu veux dire Certes Mais comment dire En niveau thune En niveau thune C'était pas ça Puisqu'ils ont claqué Non je pense Je pense qu'à l'époque Ils étaient déjà En train de s'excuser De l'avoir fait Attendez On n'est pas Batman Mais le truc en fait Avec ce que je voulais dire Par rapport à ça C'est que c'est un exercice En fait aussi C'est-à-dire que L'idée de réaliser un film Qui n'est pas écrit par lui L'idée de devoir diriger des stars L'idée de justement En fait Sortir en fait D'un finalement D'un canvas assez simple En fait Mais en même temps De lui donner une ampleur Un scope Voilà Un scope assez important Et tout est là en fait Tout est mis en place Et surtout Le film est un succès C'est-à-dire C'est pas un succès Miro Bolland Mais c'est un vrai succès Et du coup Et du coup Quelque part C'est là où la carrière De Nolan N'aurait pu changer C'est-à-dire Être faite Enfin faite ou cassée On va dire Quelque part Parce qu'il y avait Une prise de risque Certes Comment dire Minimale Quand tu réfléchis Par rapport A ce qu'on peut faire Avec ce genre de choses Mais Mine de rien Importante Parce qu'il pouvait retourner A faire des petits films derrière Et c'est pas du tout Ce qui va se passer Et moi j'ai presque envie De dire Mais ça le marque Comme auteur en fait Et le fait que ce soit justement Sur un scénario Qu'il n'a pas écrit Il se réapproprie Complètement Tu vois Il y a une somme Aujourd'hui Oui c'est du Nolan Du début à la fin Mais ce que j'allais dire En fait C'est que moi j'ai toujours Eu ce sentiment Que Nolan Il est presque devenu Réalisateur de blockbuster Par défaut C'est-à-dire que En gros Par survie C'est-à-dire Je pense qu'un film Comme Batman & Games Il l'a fait par survie On va dire quelque part Ça l'intéresse aussi Mais il l'a fait Parce qu'à un moment Il fallait s'associer C'est quelqu'un aussi Qui a besoin Il le dit Tous les films Avec lesquels il a grandi C'est des films En fait Sur lesquels L'aspect populaire des films Et l'aspect rigoureux Et comment dire Important en fait On va dire C'est-à-dire faire du cinéma Se marie très bien Et autorisant aussi Voilà c'est ça On l'a cité Donc oui Ridley Scott Qui à l'époque Où Nolan le découvre Était effectivement Typiquement À la lisière Entre un cinéma Extrêmement commercial Et un cinéma Très exigeant Et pardon Et autorisant Voilà c'est ça Et du coup En fait Là on en arrive En fait À l'idée Qu'il a vraiment réussi C'est Moi personnellement Je trouve que c'est Quasiment un de ses meilleurs films Oui Je suis d'accord Mais c'est vraiment très bien Voilà Et c'est un film Qui tient très bien la route Mais on en arrive À Batman & Games Alors ce qui est intéressant Je vais te lancer dessus Julien Ce qui est intéressant Avec Batman & Games C'est qu'on en a un petit peu Parlé très vite En fait De ce relationnel Entre Aronofsky Et Nolan Mais à la base Il y a un écho Il y a un écho Sur Batman & Games Puisqu'à l'époque Ça devait être Batman Year One Qui est l'adaptation Du Frank Miller Et il en reste Des morceaux D'ailleurs dans Batman Begins Qui devait être réalisé Par Aronofsky Qui lâche le projet Que Nolan finit par récupérer Comme le disait Comme le disait Rafik La franchise Batman Est une franchise Un peu embarrassante En fait Pour Warner Enfin c'est à dire À ce moment là C'est à dire Qu'il y a eu Batman & Robin Qui a été quand même Une sortie de route Aussi bien budgétaire Que stylistique A tel point que Le film suivant Parce qu'on l'oublie Parfois Schumacher Devait faire Un troisième Batman A l'époque Avec déjà Batman triomphant Avec déjà L'épouvanta Escarcrow En méchant Qui était joué Par Jeff Goldblum Qui avait signé En pay or play John Travolta Il y avait aussi John Travolta Ouais mais c'est Jeff Goldblum Qui avait signé Donc voilà Donc ça aussi Peut-être qu'on peut imaginer Qu'il y avait un reste De Scarcrow Qui traînait Quelque part Dans le développement À Warner Quand Christopher Nolan arrive Et donc Il y a cette adaptation Beaucoup plus littérale Et beaucoup plus Réaliste De Batman Yerwan De Darren Aronofsky Qui est allé assez loin En fait finalement Dans le développement Et la pré-production Il y avait déjà eu Des dessins de pré-production Notamment sur le design Qui était Pour autant qu'on puisse En juger Moi j'ai jamais trop vu Aronofsky en parler Donc je sais pas Mais apparemment T'avais l'impression De voir plus un film d'époque En fait De remonter plus aux origines Du serial En fait Ce qui va quasiment Totalement disparaître Chez Christopher Nolan Même s'il y aura Quelques échos À The Shadow Qui est donc Les romans pulp Et les adaptations radiophoniques Qui ont aussi Une des sources The Bat Whispers 1930 Oui aussi ça Mais bon voilà Donc Warner est un peu paumé Donc effectivement Il y a cet auteur Qui se révèle tout à coup Il lui propose D'embarquer en fait Sur le projet À l'époque Nolan n'est pas du tout Du tout là-dessus Lui il est déjà Sur le prestige On en parlera ensuite Mais c'est un film Qui est pour lui De longue haleine Sur lequel il était embarqué Et pour lequel Il s'était battu Déjà à l'époque De la sortie De Memento Et lui en fait Il va accepter Il a plusieurs points d'entrée Quand même sur Batman C'est à dire que Et ça c'est important Aussi de les souligner Son premier point d'entrée En fait c'est le Superman De Richard Donner Qui pour le coup Est un vrai film d'enfance Pour lui Qui au même titre Que Star Wars L'a profondément marqué Quand il était gamin Et ce qu'il a énormément marqué C'est le principe même De Richard Donner À l'époque Puisque si on se souvient bien En fait de la conception Du Superman de Richard Donner C'était Vous allez croire Qu'un homme peut voler C'était ce qu'il avait inscrit Au fronton en fait De son bureau etc Et qui est devenue La tagline du film Effectivement après Mais qui était effectivement De je vais te faire croire Au concept de Superman Je vais pas le prendre Avec distance Je vais pas être camp J'ai rien du tout Ça va être littéral Tu vas croire À ce personnage là Donc lui il le fera À sa façon On n'est pas là Pour parler de ce film Magnifique Dans Capture Il le fera à sa façon Mais c'est Une logique de faire aussi Un film épique C'est à dire vraiment Ce qui est aussi le cas De la volonté en tout cas De Nolan Exactement C'est ça C'est à dire de réunir Comme chez Richard Donner C'est aussi l'autre truc Qui retient T'as tout à fait raison De le souligner Qui était de faire Un cast d'ensemble Ce qui s'est complètement perdu À Hollywood À l'époque Où il fait Batman Begins Qui s'est pas vraiment retrouvé D'ailleurs aujourd'hui Peut-être un tout petit peu Avec certaines marveleries Mais en tout cas De réunir un vrai cast prestigieux C'est à dire L'affiche aussi De Superman C'était cette tagline Vous allez croire Qu'un homme peut voler Mais aussi en dessous T'avais un trombinoscope En fait Avec tous ces méga-stars En fait Qui participent au film Et lui Il a cette volonté là D'entourer en fait Christian Bell Qui va devenir donc Son Batman Bah de Michael Caine De Gary Oldman De Liam Neeson Enfin bref De vrais noms Qui pèsent quand même À Hollywood À Hollywood à l'époque Et alors Christopher Nolan A un autre attachement Quand même Au personnage de Batman Même si encore une fois Il n'a jamais lu De son propre aveu Les comics étant enfant C'est mine de rien Le Batman d'Adam West Le Batman hyper camp Alors ça peut sembler Très bizarre Et en même temps Je pense qu'on comprend Un des trucs en fait Qui fonctionne en fait Dans ces Batman C'est à dire que lui Ce qui lui plaît en fait Dans les Batman d'Adam West C'est moins l'humour C'est moins l'action Que les gadgets en fait Et notamment la voiture Et le Batcopter Et tous ces trucs là Christopher Nolan C'est un gros gros fan Et on en reparlera aussi Très probablement De James Bond Et il a un vrai attachement A la technologie matérielle Donc peuvent s'entourer Ces personnages Pour combattre le crime Enfin en tout cas Accomplir leurs exploits De la même façon Qu'il a une approche finalement Très J'ai envie de dire Scientifique finalement En fait du récit De la construction du héros Et de la construction De 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 ces récits Il a Il va avoir Il y a un attachement Comme ça Au Comment dire Au talent matériel En fait De 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 ces personnages A leur capacité A construire Leurs outils Pour Sublimer en fait Sublimer l'humain Et je pense que ça C'est important Dans ce qui va réussir En fait dans Batman C'est à dire que C'est Batman Il y a Moi je dirais souvent Un problème Assez fondamental Avec ces Batman Qui est Ce sont des films Qui oublient L'essence même de Batman Qui est C'est un super héros Avec lequel T'aimes jouer Et t'as envie D'avoir la petite figurine Quand t'es gamin Et te battre avec Ça tu le retrouves pas En fait chez Nolan Oui mais c'est quand même Discutable sur certains points Parce que Pas sur celui là En l'occurrence Mais l'essence de Batman En fait telle qu'il a retranscrit Jusque là Même s'il y a des chefs-d'oeuvre Qui existent Batman Returns C'en est un par exemple Ce sont pas des films En fait qui ont vraiment Adapté Batman non plus Aucun Non bien sûr Mais en même temps Qui ont saisi à chaque fois C'est des films qui saisissent Un truc de Batman C'est ça aussi Qui est intéressant Ce personnage Et qui en fait Un personnage fascinant C'est que c'est un personnage Multifacette Et tu peux Rentrer dans l'univers De Batman De plein plein de façons En fait différentes Et Nolan lui Va adopter Encore autre chose Attends je finis juste Sur ce truc là C'est que Ce côté hyper ludique Et finalement hyper fun Hyper exaltant En fait des aventures de Batman Parce que moi je trouve Que les Batman Sont pas forcément exaltants En tout cas Pas dans leur action et tout Bah ce sera finalement Et ça restera jusqu'à Dark Knight Rises Sur le matériel en fait Sur les notamment Sur les véhicules de Batman Mais pas seulement Aussi sur ses gadgets Et tout Ça c'est fun Ça c'est rigolo Ça c'est amusant Et ça moi je trouve D'ailleurs qu'Idan le pion Sur les derniers James Bond A ce niveau là C'est à dire Qu'ils sont vraiment Vraiment super Et d'ailleurs Pour l'anecdote Le design en fait De Batman Begins Est construit Autour de la Batmobile C'est à dire que Christopher Nolan arrive Avec Nathan Crowley Qui est son chef décorateur Qui est aussi un collaborateur Très fidèle en fait De Nolan Qui est très très important En fait sur tous ses films Et encore plus Sur Batman Begins Je vais y venir dans un instant Mais il arrive en disant Écoute Il faut qu'on réussisse A obtenir notre Batmobile Si on réussit A créer notre Batmobile A créer un véhicule Qui nous appartienne Qui puisse être crédible Aussi en même temps Voilà Nous à partir de là On pourra indexer En fait Toute la direction artistique Des films Autour de ça Et donc Il crée le Tumblr Qui est pour moi Après c'est toujours Très très subjectif Mais qui est un véhicule Qui fonctionne du feu de Dieu Je préfère la Batmobile De Burton Oui c'est pas la même chose Mais voilà Moi je trouve C'est un très beau véhicule Qui effectivement fonctionne De façon plastique Et tout Je trouve que Nolan C'est encore une fois Pas forcément un mec Que tu retiens De façon plastique Et pratique en fait Parce que tu peux penser Éventuellement Que ça fait des dégâts Oui oui voilà C'est celui qui est purement Cosmétique Qui est hyper fantasmatique Complètement Oui bien sûr Les moments les plus étranges Du Batman de Burton C'est le moment Où la Batmobile arrive au milieu Les mecs tirent dessus En fait elle sort Une petite boule Elle la balance En fait c'est une grenade C'est ce genre de connerie C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Comme tu deviens un Batmissile Mais c'est superbe C'est génial Mais c'est d'un point de vue Plus poétique chez Burton Y compris d'ailleurs Dans le design d'Anton First De la Batmobile Mais pas chez Nolan Nolan il y a un sens Il y a une fonction Il donne même des références Très précises de véhicules Je les ai plus en tête Mais à un moment J'aurais dû les noter Mais je sais qu'il y a une Porsche Il y a un Tank Il y a un Hummer aussi Il cite le Hummer Il cite les cockpits De certains avions de chasse aussi Voilà donc il a des références Des repères comme ça Qui sont extrêmement réalistes Après les autres points d'entrée Donc de Christopher Nolan C'est de se dire effectivement Ce qui est aujourd'hui Bon une évidence Quand tu vois les films Mais de se dire On va faire un film De super héros Hyper réaliste Il faut qu'on croit A ce personnage Evidemment c'est un truc Que tu peux te permettre Avec Batman Parce qu'il n'y a pas D'éléments à proprement parler Fantastiques Et ça va être toujours En fait des films Qui vont suivre C'est que Quand Batman est confronté Notamment chez ses antagonistes A un élément fantastique En l'occurrence Dans le premier C'est Razal Ghoul Qui est censé être Un personnage immortel Dans le comics Et bien comment lui Il va gérer ça en fait Christopher Nolan Sachant que lui Il se positionne dans un univers Qui est vrai Qui est l'univers contemporain Donc lui En fait il parle De ce principe là Et il parle aussi De ce principe là En réaction Par rapport au film De Tim Burton Qu'il aime beaucoup Alors moi j'ai une micro-anecdote Vas-y dis Il aime le premier Et il déteste le deuxième Il déteste le deuxième Ça ne m'étonne pas C'est normal Et c'est le scénariste Daniel Waters Qui me l'a raconté Parce qu'en fait Il était allé voir Une projection à l'époque De Dark Knight Et du coup C'était une projection Comme il y en a Quelques-unes à Los Angeles Dans des très grandes salles Où il y a Nolan Qui faisait une présentation Et qui disait Voilà en fait À un moment donné Il me raconte ça Quand je l'ai interviewé A Los Angeles Daniel Waters Et en fait T'as le scénariste De Batman Returns Qui est dans la salle Pour aller voir Dark Knight Qui est un film Qu'il aime beaucoup Avec le cinéaste Qui présente le film Et là en fait Nolan n'est évidemment Pas au courant Qu'il y a le scénariste De Batman Returns Qui est là Et en fait Il dit Voilà alors moi J'aime beaucoup Le premier Tim Burton Effectivement Quand le type Qui mène la masterclass Lui pose la question Il dit Mais par contre Pas cette horreur De Batman Returns Et puis en fait Il le balaye comme ça Du doigt Et apparemment Dans son égo Daniel Waters A été assez blessé Par le truc quoi Donc il en parle Tu sens qu'il en rigole Mais tu sens que Voilà Et c'est comme ça Que moi j'ai appris Que Nolan n'aimait pas T'inquiéter Bon il y a une des raisons Pour celle là Et qui s'entend Enfin moi Pour moi Batman Returns C'est un chef d'oeuvre total Donc je n'aurais pas Donné l'impression De cracher sur le film C'est une évidence Non non mais il y a un truc Qui est intéressant en fait Dans la démarche de Nolan C'est qu'il dit Qu'en fait C'est des films Qui n'ont plus de contraste C'est à dire que lui Son ambition en fait C'est de créer Un univers réaliste Mais en même temps Qui puisse accueillir Batman Mais le but en fait Pour lui C'est qu'au final On se rende compte Que Batman Devrait pas être là C'est à dire qu'il y a Un contraste Entre cet univers Qui est finalement Notre quotidien Un tout petit peu sublimé Et ce personnage là Qui devrait pas être ici Alors moi je pense Que ça conduira A des problématiques A la fois stylistiques Et de narration Notamment dans le troisième opus Mais il n'empêche Que c'est un parti pris Qui se défend Alors moi je trouve Qu'il y a déjà Des problématiques Dans celui là Mais tu oublies peut-être Un point important Parce que c'est un nom Qui peut paraître Aujourd'hui assez ringard Mais qui est quand même Important et qui était Une caution à l'époque Non j'allais y venir Justement Je te devance C'est David S. Goyer Voilà exactement Qui était quand même Le monsieur comic book A cette époque là Exactement Pré MCU Pré tout ça quoi Et en fait en gros C'était notamment A cause de Blade Qui était un peu Le garant geek On va dire Un truc comme ça Tout à fait Voilà Parce qu'il avait fait Notamment Blade 1 et 2 Donc il reposait Un petit peu Sur ce truc là Pourquoi pas Après est-ce que le mélange A toujours été Totalement fluide Ça c'est une autre question Moi je trouve que Sur les deux premiers En tout cas Ça fonctionne plutôt bien Et il y a un autre Un autre principe d'écriture Qui est vraiment Moi pour le coup Je trouve vraiment intéressant Dans Batman Begins Et puis je trouve Que le film surtout En récolte les fruits Qui est que Il installe en fait Il crée ce qu'il va appeler Le concept du garage C'est à dire que Ils vont être avec David Goyer En train d'écrire le scénario Et juste à côté Il va aménager son garage Pour que Nathan Crowley Donc son directeur artistique Puisse créer Gotham En même temps Le but en fait De Christopher Nolan Le premier Ce qui semble évident C'est de visualiser Très rapidement Ce qu'ils vont porter A l'écran L'autre but Et qui est beaucoup Plus intéressant C'est de créer un film Et un scénario urbaniste C'est à dire que Là où c'est intéressant Le premier Et malheureusement Je trouve qu'il a perdu ça Pour le coup Dans les deux suites De Batman C'est qu'il a L'intelligence De comprendre Que Gotham C'est un personnage A part entière Et pas simplement Parce que c'est un décorum Pas simplement Parce que Ça a du caractère En fait Visuellement C'est aussi Un personnage Parce qu'une ville C'est une entité vivante On a beaucoup parlé Encore une fois De la ville Déjà depuis le début De ce podcast Là c'est définitivement Le cas Et en fait Il va réfléchir Avec Nathan Crowley Et avec David Goyer A établir Une topographie En fait De Gotham Qui puisse servir Le récit Et c'est A partir de là Qu'ils vont inventer Le quartier des Naroses Qui est un quartier A la fois central Dans Gotham Mais en même temps Totalement isolé Parce que Gotham Est une ville En fait constituée De plusieurs petits îlots Comme ça C'est une espèce De Manhattan Surdimensionnée Avec un manque de cohérence Par moment je trouve Oui bien sûr Totalement Mais ça fonctionne déjà mieux Dans le premier Dans ce qui va se passer Par exemple Je parle de manque de cohérence Par rapport à ce que même Tu peux imaginer Comme visualisation de Gotham C'est à dire que Que ce soit la série animée Ou que ce soit Les films de Burton C'est des films Qui sont extrêmement C'est très travaillé Sur ce point là Et je trouve que justement Batman Begins Pallie en comparaison Moi je trouve que ça va C'est un truc Qui va encore une fois Qui va perdre totalement Pour la suite C'est qu'il ne cherche plus A le faire Il ne cherche même plus A le faire Mais Je trouve que soit clair Dark Knight C'est Chicago Dark Knight Rises C'est New York Et en plus C'est tellement ça Qu'en fait Il ne le masque même plus C'est à dire que Dans une des très grosses scènes De Dark Knight On en parlera peut-être plus tard Mais il y a carrément En fait Sweet Home Chicago Écrit Il ne le masque plus En fait Il s'en manque Alors que là Donc voilà Il y a cette réflexion C'est à dire que Le père de Bruce Wayne En fait Le bienfait majeur En fait Qui fait à la ville C'est de créer Une espèce de système Très peu cher De transports publics Qui désenclave Justement Les quartiers Les plus pauvres Pour leur donner accès Aux quartiers Un peu plus riches Et évidemment C'est autour De ce bienfait physique En fait Que va se jouer Le gros final En fait Du film Moi tout ça Je trouve ça hyper intéressant Et je trouve que finalement La question Le trauma du personnage aussi C'est à dire L'idée de lâcher le père De comment dire De tuer le père Et ce genre de choses Exactement Et puis même Dans l'évolution de la ville En fait Ça t'est dépeint comme ça C'est à dire que Le moment doré En fait Et aussi Ce transport public Qui est représenté De façon magnifique Et bien plus tard En fait Et notamment Quand on voit le personnage De Cathy Holmes Qui le prend On voit que ça a été Laissé à l'abandon Et que c'est complètement détruit Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes Moi je trouve hyper foisonnantes Dans Batman Begins C'est un film très dense Très généreux Pour moi en fait C'est le premier film Où j'ai vraiment vu Les limites de Christopher Nolan En tant que cinéaste C'est à dire vraiment Alors Moi j'ai cette théorie Qui est toute personnelle Qui est que En fait Pour savoir Si un cinéaste Est un bon cinéaste Même si dans le cadre Ce sont toujours eux Qui réalisent ces scènes là Pour moi en fait C'est esquisser Mettre conceptualiser Et mettre en scène Une scène d'action Ça s'applique pas que à ça Je veux dire Mais je pense que C'est le test Le crash test Pour un cinéaste Et là en l'occurrence C'est extrêmement problématique Dans le film Sur plein de points Il y a notamment Mais c'est même pas seulement Que de l'action À proprement parler Parce qu'on voit bien Que c'est saboté dans le montage En fait On voit bien que c'est le montage Qui joue ce truc là Mais il y a une scène La scène où il attaque Falcon Par exemple Qui est un des mafieux Auquel il s'attaque Elle est extrêmement problématique En fait c'est pas le pire Parce que justement C'est une scène qui joue sur le trouble Et où tu n'es pas censé lire l'action Moi je suis beaucoup plus embarrassé Par la fin par exemple C'est vraiment un gros souci En fait Tu sens qu'elle a la façon Dont elle a été filmée Elle ne joue jamais Sur cette notion là C'est à dire que C'était son but pourtant C'est quand même problématique Parce que tout est saboté Par le montage En tout cas mis en place Par le montage En fait c'est une espèce D'apparition fantomatique Alors que chaque plan En fait Si tu veux finalement Sur Batman En fait c'est comme si tu filmais Un mec normal En fait si tu veux Sauf qu'en fait Le type il habille en costume Et du coup Ça a tendance à rendre Le personnage un peu ridicule Il y a 3-4 money shots Qui étaient dans la bande annonce Moi j'ai le souvenir Que la première fois Qu'on le voit Briser une vitre Enfin pas une vitre Mais un dôme de verre Avec sa cape Qui s'étale Dans le champ Dans le plan Justement en mode Chauffe-souris Qui atterrit Était plutôt joli Mais après Au niveau du montage Effectivement Il y a Pas seulement au niveau du montage Mais au niveau de la dynamique De ce que ça raconte Parce que je crois Qu'il y a un problème De narration Dans les scènes D'action De Batman Begins Moi je me suis fait chier Au film Carrément Vraiment C'est un film Que j'ai jamais revu Je l'ai trouvé vraiment Exaltant Parce que Ce que Julien a avancé Par rapport A l'idée Du père Qui en fait En désenclavant La ville Devient Pas seulement Très bien faiteur Mais en fait Celui qui va établir La nouvelle narration La nouvelle façon Avec laquelle la ville Va se raconter Et se développer En tant que personnage Il y a dans le film Des indices Qui te font dire Que d'une certaine façon Bruce Wayne Il sait pas Où il doit se situer Dans cet héritage là En fait Si lui même Devient un manipulateur De la ville Un scénariste De la ville En fait Si tu veux Alors qu'il est Plutôt préoccupé De s'écrire lui même C'est à dire De savoir qui il est Puisque c'est un origin story Donc qui dit origin story Dit que tu assistes A la création D'un personnage Point par point Et pour raccorder Avec ce que Nolan Essaye déjà de faire Dans ses films précédents On peut se douter Que ça a été sa porte d'entrée Dans l'univers de Batman Cette origin story C'est à dire La façon avec laquelle On crée Un personnage Et donc du coup Les scènes de combat Qui peuvent le mieux fonctionner C'est celles qui participent Pleinement C'est à dire Les scènes d'entraînement Je pense avec Elles sont relativement Comment dire Functionnelles Avec Ra's al Ghoul Oui bah en fait C'est un spoil aussi C'est ça le truc Non non je parlais du début De la constitution du personnage Je sais plus si c'est Julien Qui a évoqué le combat Sur le lac gelé par exemple Qu'il y a un moment qui reste C'est à dire C'est un moment Qui est cinématographique Mais il est cinématographique Parce qu'il a du sens en fait Le visuel correspond A ce qui est en train De se jouer Dans la construction Du personnage Là où les autres scènes Que vous citez Dont j'ai absolument Aucun souvenir Par ailleurs Bah si la scène finale C'est complètement ça C'est à dire que T'as la scène finale Où ils se battent Sur le train justement Avec Gordon en plus Qui est en backup derrière Mais qui est quand même Un peu à la traîne Mais qui peut les suivre Grâce aux atouts Que lui a donné Batman Grâce au Tumblr Grâce au Tumblr Donc t'as la dynamique Entre les deux personnages C'est à dire qu'il est là En backup Mais il est un peu à la traîne Mais il est quand même là Et c'est lui qui permet En fait Aux forces de police En fait De ne pas entraver La bonne action En fait De Dark Knight Et tout le truc En fait C'est que Liam Neeson essaye De détourner En fait L'utilisation Qui est faite De ce métro là En trimbalant Cette espèce de machine Qui fait Evaporer l'eau Trop rapidement Et alors que Batman lui essaye En fait De De sauvegarder Le leg paternel Qu'il est contraint Finalement De détruire Qu'il accepte de détruire Mais le truc Si tu veux C'est que voilà Après La scène en soi Je pense qu'il y a déjà Elle est très désagréable On peut faire rentrer aussi Cette logique là Que comme c'est un gros film de studio C'est un très gros budget Batman Begins Et tu sens les notes de studio D'ailleurs Moi je trouve que c'est le seul film De Nolan où tu les sens Vraiment Moi je pense que tu les sens Énormément Mais plus sur le montage Dans Dark Knight Rises Mais Mais Je pense qu'il a gagné des combats Il a perdu des combats Sur Dark Knight Rises Mais on va y revenir Le truc c'est que Tu sens par exemple Que la poursuite En Tumblr En Batmobile C'est de la seconde équipe Ça se sent en fait Parce que d'un seul coup C'est un peu plus maîtrisé Que le reste Ce qui sera d'ailleurs Pas le cas je trouve De celle de Dark Knight Mais on va y revenir Je sens déjà les gens En train de Enlever leur tipi Leur faire Non Casse l'enculé Casse-toi Non non mais Mais Pourtant il en a tourné Une bonne partie De cette scène de poursuite Et en plus En fait je pense Que c'est aussi Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup De plans de maquettes Qu'elle a été extrêmement Préparée en amont Ce qui sera pas le cas En fait Des scènes suivantes Le truc aussi C'est qu'il y a ça Il y a cette notion En fait qu'il faut mettre De l'humour Impérativement de l'humour Dans le film En fait Et du coup Ça c'est très problématique Dans le film Parce que c'est de l'humour Qui fonctionne pas Moi je trouve que ça marche Avec Alfred Mais c'est vrai qu'avec le reste Notamment avec les personnages De flics Ça marche pas du tout Ouais Et puis c'est de l'humour Je vais utiliser un gros mot Mais c'est de l'humour Un peu à la baisson C'est merveilleux Le truc il arrive Il casse La voiture elle va très vite Elle casse un truc Et les flics font Et ils sont laissés à l'abandon Alors c'est peut-être pas Ça c'est du studio A plein de vingt-et C'est peut-être pas traité De façon aussi débile Que dans un taxi Mais bon C'est ce genre d'humour là En fait on le sent Et voilà Et moi après Les autres problèmes que j'ai En fait sur l'approche En fait Par le traitement d'Arkham Qui est en fait Une asile De base Tu vois Enfin vraiment Toute bête Toute blanche Tu vois Voilà Je Et ça c'est une dénégation Enfin il est totalement Assumé par Christopher Nolan Bien sûr Mais après on voit bien Que c'est un endroit Qui ne revient jamais Dans son J'ai compris quand il y a Le Joker dans Dark Knight En fait ça ne revient pas Non mais lui il voulait S'éloigner totalement De l'imagerie gothique Ce qui est assez marrant Parce que S'éloigner l'imagerie gothique Pourquoi pas Mais après ça peut être recréé Filmé d'une certaine Manière Et voilà Par exemple Il y a des notions Assez intéressantes Dans l'emploi Notamment de l'épouvantail En fait C'est à dire que Moi j'aime bien Comment il utilise Même si c'est peut-être Un peu grossier Mais j'aime bien Comment il intègre Manbat en fait Par exemple C'est super Ça marche vachement bien En plus Quand il injecte Quand il lui met Un coup d'hallucinogène Mais juste pour l'anecdote Ce qui est rigolo En fait Parce qu'on parlait De ce refus Totalement d'approche gothique En fait Sur le truc Mais en fait Christian Bell Il a vachement milité Pour avoir le personnage De Bruce Wayne Evidemment Sans doute D'ailleurs si vous cherchez Sur internet En fait Des trucs de casting Ce qui est assez marrant C'est qu'ils ont fait Pas mal de casting Et une des personnes Qui a failli être cassé Donc qui a passé Un casting Pour le personnage De Bruce Wayne C'est Kylian Murphy Qui joue L'épouvantail Et Bell en fait Lui son comics préféré C'est les fous d'Arkham Donc je sais pas Si vous l'avez lu Mais en termes De comics gothiques Et décalé de la réalité Ça se pose là C'est un des plus jetés Un des plus fous Après Bale Moi j'aime beaucoup Christian Bell Je trouve que c'est un bon acteur J'ai un petit problème Avec sa personnification De Batman On va dire Le côté un peu Grosse voix A travers Et je pense que Comme il est pas iconisé A mon avis Au niveau auquel Il devrait être En fait C'est là où Ça pêche un petit peu Oui c'est vrai Mais en même temps Tu vois C'est contrebalancé De toute façon C'est des films Qui sont pas du tout parfaits Les Batman de Nolan Y compris celui-là Et tout Après Il y a quand même Encore une fois Beaucoup de qualités Tu vois Ce côté là Notamment ce travail Sur la personnalité De Batman Moi Ce que je trouve intéressant Par exemple C'est d'avoir Et c'est là où Je l'apprécie moi Christopher Nolan C'est d'avoir Trahi le comics Entre guillemets C'est à dire que Le spectacle Qu'il va voir Avec ses parents C'est pas un film C'est souvent Zorro Dans les comics Ou dans les films Là c'est pas un film En fait C'est un opéra Et dans cet opéra En fait Il y a des personnages Avec des cordes Et tout Qui évoquent Qui commencent à évoquer Un tout petit peu Ce que Batman Deviendra plus tard Et j'ai toujours trouvé Que cette idée Était super en fait De faire appel A l'opéra A la fois Parce que ça nourrit Le positionnement Des Wayne Par rapport A la culture En fait Et à comment Ils éduquent Leur fils Et tu sens En quoi Bah voilà Tout de suite Je trouve que Ça pose un personnage Et un gamin Plutôt que d'aller L'emmener voir Un film Et puis Ça nourrit Le côté Littéralement Opératique Du personnage Ultérieurement Qui aussi Est relativement Travaillé Dans le premier Et qui sera Beaucoup moins Dans les suivants C'est à dire qu'il y a un effort Aussi de Nolan Dans le premier Qui va perdre ensuite D'avoir quand même Des plans Aériens Avec Batman Au sommet D'une gargouille Ou d'un immeuble Et puis avec Le crépuscule Qui arrive Et puis la grande cape Qui vole au vent Ce qui était un truc Qui voulait aussi totalement Nolan il s'est vraiment Cassé la tête Pour avoir une grande cape Très fluide Là où auparavant Il y avait des capes Un peu rigides Qui n'étaient finalement Pas très assumées Bizarrement Parce que Au niveau opératique Ça se pose là Quand même Les Burton Mais qui étaient Moins assumées Chez Burton Après il y a ce truc Aussi que Nolan On va peut-être Le préciser Parce que c'est important Pour les autres films Qui suivent En fait il fonctionne Par grosse thématique C'est à dire En gros pour lui La thématique du film C'est la peur Et en gros Il le répète 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 sans cesse Jusqu'à un point Où en fait Si tu veux A chaque fois Que Bruce Wayne Va faire un choix Sur son costume Ça va être Ça va être lié au truc Ce qui fait que Tu peux plus louper La thématique Et c'est en ça En fait Où je trouve que Je vais utiliser le terme Comme ça Pour moi C'est pas forcément Une qualité d'ailleurs En fait C'est qu'il est très scolaire En fait Dans sa façon De Il stabilote Voilà De présenter les choses Et du coup En fait Au bout d'un moment Il y a des trucs Où tu te dis Putain c'est bien Que t'aies passé du temps A essayer de nous faire Comprendre ça Mais ça a été bien Que tu passes un peu plus de temps Par exemple À jouer sur le twist Tu vois par exemple Sur l'espèce De qui est Rassal Ghoul Dans le film Où c'est vraiment Très mal amené C'est complètement raté C'est complètement raté Et c'est complètement raté Parce que tout simplement En fait Je pense que Dès qu'il y a une notion Qui est plus Non pas philosophique Mais j'ai presque envie de dire Poétique Ou Si c'est pas inscrit Dans le récit Il va le perdre En fait souvent C'est un mec Qui se lâche pas Nolan De toute façon Je pense C'est un mec Qui se laisse pas aller En fait Il y a pas de lâcher prise Sur ses récits Ou sur ses trucs comme ça Et ce qui fait aussi Qu'il y a pour moi Un des grands atouts Et aussi Un des grandes limites De son cinéma C'est à dire que Pour moi Il est souvent super Sur l'exposition Et alors Dès qu'il s'agit D'aller au delà Ça coince Et c'est souvent Moi je trouve Dans les troisièmes actes D'ailleurs Qui révèlent le plus de problèmes En fait Dans son cinéma Là tu vois C'est problématique Elle sera au coeur du film Alors Malgré la fin Du film Qui ouvre ouvertement Sur une suite Très clairement Sur le Joker Sur le Joker C'est la première fois En fait En gros Qui était super Moi je me rappelle Ça marchait super bien Ça marchait très bien La justification De l'apparition du Joker Il faut préciser un truc En fait Qui est assez intéressant Avec Batman Begins C'est que c'est un film Qui a lancé Une mode Une mode C'est à dire que Clairement en fait Les mecs sont dit Ah on peut traiter Des personnages iconiques Qui ressemblent à ça Et en fait Expliquer comment On va les créer En fait Alors que ce soit au cinéma Que ce soit dans le jeu vidéo Et là par exemple En fait Un des trucs intéressants De cette scène C'est que c'est la première fois Qu'on va le battre Signal Qui est imaginé par Enfin c'est pas la première fois Exactement Mais en tout cas Ils le construisent pour de vrai Puisqu'en fait Ils l'utilisent Falcon À un moment donné Comme une ombre et tout Mais en fait Ils l'utilisent pour de vrai Ça ouvre sur une suite Mais ce qu'il faut savoir C'est que Nolan ne comptait pas En faire une C'est à dire clairement Pour lui C'était un one shot À la base Il n'avait pas une envie Débordante À la base De se lancer sur une suite Tout de suite En tout cas Le studio ne l'a pas Forcément forcé Parce qu'il faut dire un truc En fait C'est que Le studio avait des attentes Assez étonnantes Sur le film En fait C'est à dire que Le film a marché C'est un film qui a rapporté 200 millions de dollars Au box office à l'époque Aux Etats-Unis en tout cas C'est tout petit Au regard de ce qu'ils font Aujourd'hui Ce que ça a coûté Au regard des suites Et du carton des suites Au regard du genre En super héroïque Mais l'idée C'était de le relancer Tout doucement Il y avait Spider-Man Qui avait marché Spider-Man 2 Mais bon C'était vraiment Ça n'avait pas coûté Si cher que ça Un Batman Begins 135 C'est quand même beaucoup C'est pas mal Ça aurait pu être plus C'est ce que je veux dire C'est surtout Ce qui est étonnant C'est qu'ils n'aient pas Cherché à en faire Quelque chose De beaucoup plus contenu C'est à dire De plus Comment dire Un film à 60 70 millions Pour voir ce qu'ils pouvaient Faire avec ça C'était un risque Ça semble bien loin Aujourd'hui C'est terrible Mais c'était un studio Qui prenait quand même Mine de rien risque Batman Begins Et c'est vrai Qu'avoir ce parti pris Sur un personnage Comme ça Tout recommencer à zéro C'est une chose Qu'on ne voyait pas trop Pas comme ça Pas plutôt Tout le monde se posait Cette question C'était pas tout recommencer à zéro C'était tout recommencer à zéro Avec un principe Avec une idée Et surtout cette question Que lui-même Christopher Nolan s'est posée Mais qui en fait Se semble complètement aberrante De se poser aujourd'hui Dans le monde dans lequel on est C'est à dire que Est-ce que 8 ans Qui séparent Batman et Robin De Batman Begins Ce n'est pas Finalement trop peu Pour les gens Alors qu'aujourd'hui On a les mêmes personnages Tous les 3 mois Dans les films Là en fait La question se posait vraiment Et même Je me rappelle que moi-même En tant que nous On était déjà journaliste On se disait déjà Putain un nouveau Batman Aussi vite Ils y vont quoi Moi je me posais cette question là Et en fait Le truc c'est que Je pense que le succès du film Modéré Mais succès quand même Est dû un petit peu à ça aussi C'est à dire La mauvaise presse de Batman et Robin A se poser la question Est-ce que vraiment On en est là Je pense que surtout Il a redonné De la noblesse A ce titre phare En fait De Warner A ce qu'ils avaient perdu En fait Et ce qu'ils avaient Beaucoup cherché Dès le film de Burton Je veux dire S'il y a Nicholson dedans C'est pas un hasard Et tout C'était pas évident Encore A l'époque de Batman Begins Que le film de super-héros Pouvaient être vraiment Un genre noble C'est à dire Qu'un film comme Batman Return C'est un accident Ça n'aurait jamais dû exister Un film d'auteur C'est pas noble non plus Et c'est pas noble du tout Non d'ailleurs En tout cas Pas selon les critères Des studios Et là Il y a cette quête là Et c'est vrai Que tout à coup C'était un film de super-héros Qui pouvait être apprécié Aussi par la critique Et là encore On a cette création Du personnage De Christopher Nolan Qui rend accessible Au plus grand nombre Et en tout cas Qui est anoblique Qui réunit autour de lui Et autour de son approche En fait Des choses qui sont Assez clivantes Habituellement Et signé par quelqu'un Qui était déjà reconnu Comme un auteur Comme un auteur Ce qui n'était pas le cas De Tim Burton Quand il faisait Batman Non c'est sûr Et alors donc Oui comme on l'a dit C'est un petit peu influent Donc il y a pas mal de choses Qui ont eu le traitement Begins entre guillemets Ah ça c'est sûr Bah à commencer par James Bond James Bond Tomb Raider Tomb Raider Dans le jeu vidéo Il n'y aurait pas eu Casino Royale Sans ce film là C'est quand même pas rien Je veux dire Mais Pour la Warner Le deal avec la Warner Je pense que pour Nolan Il est d'autant plus précieux Et ça l'a peut-être convaincu aussi De faire ce film là Parce qu'on était quand même surpris Qu'il se lance Dans un film de super-héros A l'époque De pouvoir avoir Un rapport privilégié Avec le studio Qui a bercé Littéralement Les carrières De Stanley Kubrick De Timmy Stroud De Woody Allen C'est à dire la Warner Elle était quand même connue A l'époque Comme un studio Qui était une niche Pour de grands auteurs Occasionnellement populaires C'est probablement Le dernier studio Qui fait ça aujourd'hui Mais il est devenu Très rapidement Je pense à partir De Batman Begins En fait Et ça va évidemment Être encore plus assumé Par la suite Mais il est devenu Disons peut-être Vraiment avec Dark Knight La signature Une nouvelle signature Une nouvelle signature En fait C'est à dire Nous on a Christopher Nolan Parce que bon Le film suivant Il va leur échapper Mais pour des raisons De timing Alors le prestige Le prestige Qu'il avait repoussé Pour faire Batman Begins Effectivement C'est à dire C'est un film Comme je l'ai sous-entendu Tout à l'heure Mais je vais repréciser Ma pensée C'est un film Qui est adapté D'un roman Et un roman De Christopher Priest Qui attire Pas mal des convoitises En particulier Sam Mendes Est très très intéressé En fait Pour acheter Pour acheter Ses droits Donc Sam Mendes Lui sort De American Beauty Donc il a Quand même Un sacré poids Un film à Oscar Un film à Oscar Tout ça Machin Et Mais Christopher Sam Mendes Dont on ne fera jamais Un Capture Nagle C'est probable Mais Christopher Nolan En fait Remporte les droits Parce que Christopher Priest A vu Ses deux premiers films Fong Et Memento Il trouve qu'il y a Vraiment un intérêt Et surtout Il voit comment Il peut en fait S'emparer De la narration En fait Spécifique du roman Mais Arnaud On en avait beaucoup parlé A l'époque Arnaud Bordas Notre collègue Et en fait Et en fait Il m'avait dit C'est un chef d'oeuvre Il m'a dit C'est vraiment Un roman Complètement dingue Alors moi Je ne l'ai pas lu Non plus Malheureusement C'est dommage Qu'Arnaud Ce n'est pas avec nous Pour nous en parler Mais apparemment Effectivement La grande problématique C'était de retranscrire Le type de narration En fait Du roman Ils ont passé Plusieurs années En fait Avec Christopher Nolan Avec son frère En fait A travailler En fait La structure du roman Pour réussir A en tirer Un scénario exploitable Christopher Priest Il sera toujours là Il va lire La version définitive Du scénario Il est d'accord Il les soutient à fond Il dira De toute façon Le plus grand bien De Christopher Nolan De bout en bout Alors On retrouvera Dans le prestige Beaucoup de thématiques Qui ont déjà Qu'on a déjà Pas mal Dont on a déjà Beaucoup parlé En fait Sur Christopher Nolan Moi ce qui me semble Ce qui me semble intéressant Surtout dans le film Parce que pour le coup Ça c'est quelque chose Dont il n'avait pas encore parlé C'est que c'est Aussi avant tout Un film sur le cinéma Et sur la façon Dont il perçoit lui-même Le cinéma Le prestige C'est une histoire Qui se passe Pendant Dans l'Angleterre victorienne Et en fait C'est l'histoire D'une compétition Entre deux magiciens Et on le sait C'est dans la magie Et dans les spectacles De magie Du 19ème siècle Que reposent Les racines De l'histoire Du cinéma Et du cinéma Tel qu'on le connait Du spectacle cinématographique Donc parler de ça Parler du rapport Au spectacle Au spectateur A la façon Dont tu le dupes A la façon Dont tu lui racontes Une histoire A la façon Dont tu ménages Tes effets Basiquement On revient A parler du cinéma Et ton rapport au cinéma Donc tout le Et tout le truc En fait Du prestige Pour On va dire Un peu Grossir le trait Et aller un peu Rapidement là dessus Et sur l'analyse Parce que j'ai peut-être Pas forcément envie De spoiler Parce que moi Je trouve qu'il y a Une feinte à la fin Qui est magnifique Et que j'adore Mais tout le truc Du prestige C'est finalement De te dire Que tricher Ça ne fonctionne Qu'un temps En fait Sur le spectateur Et que S'il n'y a pas Une part d'authenticité Dans ce que tu leur montres Le sacrifice Et en particulier De sacrifice Et Nolan A un rapport Tout à fait spécial Au sacrifice C'est à dire Qu'on a parlé tout à l'heure Du tatouage Dans Memento Mais il y a un truc De scarification Dans le rapport Au tatouage Dans Memento Et là On va arriver Vraiment sur Ce qu'est sacrifice Jusqu'à quel point Tu sacrifies des choses Avec un personnage Qui va jusqu'à sacrifier Sa vie privée Et un autre Qui va aller sacrifier Faire en quelque sorte Le sacrifice ultime Pour assurer le spectacle Ça y est On peut spoiler le film Malheureusement Mais symboliquement Il scarifie son âme Voilà c'est ça Mais en fait Du coup En fait Revient en fait A la façon dont Nolan Lui Il perçoit en fait Son cinéma Et je pense que Le prestige C'est aussi le moment De parler de son rapport Avec le cinéma Et avec les techniques Cinématographiques C'est à dire que Nolan C'est quelqu'un C'est un des rares défenseurs Aujourd'hui Du tournage en pellicule Il va aller jusqu'à Pousser énormément Le tournage en IMAX Et à pousser énormément La technologie IMAX C'est dans le prochain Qui va le faire Vraiment Effectivement Mais c'est déjà C'est déjà là en germe Dès Batman Begins Il est en guerre Contre le studio Et contre une partie De son équipe Parce que lui Il veut tout faire en vrai Et en dur Et les autres lui disent Mais non Mais c'est pas la peine T'as pas besoin De t'embêter avec ça Et tout Mais lui Il insiste là dessus Je parlais des Naro Tout à l'heure Dans ce quartier C'est fait en maquette A l'époque Déjà Ça peut sembler anachronique Je veux dire Même les Schumacher Bon avec un résultat Tout à fait discutable Mais dans les Schumacher Gotham est partiellement Intégralement en CGI Sur certains plans Oui mais le Schumacher Pour faire juste Une petite aparté C'était un film expérimental Pas sur plein d'aspects En tout cas technologique Et le truc c'est que Je parle de Forever Mais Et donc voilà Il y a une anecdote Derrière la série Goth J'ai oublié de citer Mais je vais le dire quand même Parce que c'est marrant Sur Batman Begins Où les mecs De Double Negative Qui était la boîte anglaise Qui faisait les effets spéciaux En fait Lui disait Mais pour certains plans C'est pas la peine De mettre en danger Les cascadeurs Nous on peut faire Un Batman En numérique Qui soit crédible Et Christopher Nolan Ne les croit pas Du coup les mecs De Double Negative Ils prennent un plan Et ils font une doubleur numérique Sur un plan Ils effacent le cascadeur Je crois que même C'était Christian Bell Possiblement Et ils mettent en fait Une doubleur numérique En fait Et ils montrent les deux plans A Christopher Nolan Et ils disent Bah voilà Puisque tu es sûr et certain Que le public sent En fait Quand c'est tourné pour de vrai Quand c'est fait pour de vrai Dis nous lequel de ces deux plans Était vraiment tourné En fait avec un cascadeur Et il se plante en fait Nolan Il indique le plan en CGI Et à partir de là Il sera un peu plus cool En fait Un peu plus ouvert Aux effets numériques Mais il n'empêche que Nolan Il va se distinguer Jusqu'à Pour moi Sur certains points L'absurde Pour Interstellar Vraiment par son attachement A des techniques Qui sont extrêmement Anciennes Ou maquettes Etc Etc Et ça Il a besoin On a l'impression De sentir la sueur De sentir le travail Et parce qu'aussi Ils se méfient De l'âge Que peuvent prendre les films Lorsqu'ils sont Datés par leurs effets spéciaux Oui mais C'est une question Qui se pose de toute façon Sur les effets optiques En fait Oui sauf que Les effets de maquettes Ont tendance Pour certains A mieux vieillir Qu'un film qui a été fait A la fin des années 90 C'est tout à fait discutable Non C'est discutable selon les films Mais Mais Tu retapes pas Non mais je sais C'est la grande théorie De Douglas Trumbell Enfin c'est un autre Après c'est un truc aussi C'est assez marrant Parce que Et je pense que Ca démontre encore une fois Les limites de Nolan En tant que cinéaste Je trouve Et là je parle vraiment De cinéastes Qui utilisent le langage Du cinéma C'est qu'en se reposant Sur cette logique là Ca l'autorise A ne pas en fait Si tu veux Le mettre en scène Quelque part Autant qu'il le devrait Justement pour faire fonctionner ça C'est à dire que Pour faire fonctionner Des effets spéciaux Il faut les mettre en scène En fait Si Voilà Et en fait je pense que Justement Le rapport qu'il a à ça Il y a un autre cinéaste En interview Qui m'avait sorti ça Et je trouve Qu'ils ont les mêmes défauts En fait Si tu veux C'est Laurence Casedan En fait Laurence Casedan M'a dit Mais je ne veux pas En fait De trucs qui vieillissent Les machins Alors il m'a sorti ça Pour Dreamcatcher En plus Qui bourrait Des faits numériques Dégueulasses Mais en fait Il avait ce rapport là Et je trouve que C'est deux cinéastes Qui ont du mal En fait A l'emploi des focales La façon de les changer La façon d'utiliser Moi je le poserais Pour le coup A Cameron C'est à dire que Je trouve qu'il y a Moi je vois là dedans Tu l'opposes Oui je l'oppose totalement C'est à dire que De la même façon Que je vois une Il y a quelque chose De cohérent en fait Là dedans C'est à dire que Dans cette notion Du sacrifice Lié au plaisir Cinématographique Ça se sent aussi Je trouve dans la narration De Nolan C'est un mec Qui Comment dire Il te donne l'impression Qu'il faut que tu fasses Un effort Pour voir ses films Et ça t'est pas acquis Si c'est coulant Comme chez Cameron il a une obsession De la fluidité Il faut que ce soit De l'évidence Au point d'être Critiqué Voilà pour ça Evidemment Pour la soi-disant simplicité Bien sûr Mais c'est un truc A mon avis Qui est là Dès le début En fait Chez James Cameron Nolan il a pas du tout Cette obsession là Au contraire Et je pense même Que On revient encore A la façon Dont on le perçoit Aujourd'hui Il est reçu La façon dont il est perçu Comme un grand cinéaste Très réfléchi Très cérébral Et tout Vient du côté Parfois J'ose le dire Un peu Laborieux De ces scénarios Et ça se sent aussi D'ailleurs Dans le prestige Moi je trouve Moi c'est un film Que j'aime beaucoup Par ailleurs Pour plein de raisons Mais par contre C'est hyper laborieux Ça a du mal A te raconter les choses Ça a du mal A faire avancer Le schmublick C'est mon premier divorce C'est rempli de On l'avait vu ensemble En projection Je me rappelle Tu m'avais engueulé En sortant du film Parce que j'avais trouvé ça mauvais Pour le coup J'avoue Je ne l'ai pas revu Le film Ça mérite une seconde vision Mais je vais le faire probablement Le truc c'est qu'en fait Je me suis un peu défaussé sur vous Mais c'est un film Et en plus Je sais que ça m'a valu Beaucoup de critiques Parce que c'est moi Qui avais fait le papier A l'époque Dans un magazine Qu'on ne citera pas Et en fait Ça m'avait valu beaucoup de critiques Parce que c'était une critique relative Et en opposition A tout ce qui se disait Autour du film Après moi De mémoire J'ai ces problématiques Sur La notion de tromper le spectateur Qui fonctionne jamais En fait pour moi Puisque en fait Tu grilles les trucs à l'avance Et Sans spoiler Je ne rentre pas dans les spoilers Mais ça c'est fait exprès Et après Cette autre problématique Encore une fois Du filmage C'est à dire que c'est un film d'époque Et moi Tourner en caméra à l'épaule C'est très problématique Sur le filmage Effectivement Je reconnais Qu'il y a quand même Un refus On va dire Du classicisme Qui est parfois un peu agaçant Mais qui est sciemment C'est à dire que De la même façon Qu'il avait demandé à Nathan Crowley En fait De Comment dire Lui son but C'était d'enlever la patine Des films historiques Donc il avait dit A Nathan Crowley Il avait dit En fait Souvent Cette époque là On la représente Comme un truc un peu guindé Etc Il a dit Non mais moi Je veux que ce soit Une ville extrêmement vivante Et par exemple Moi je trouve que Ce qui intéresse Ça fait partie des choses Que j'aime beaucoup dans le film Il dit par exemple C'était une époque Où on a découvert La publicité Où c'est vraiment Ça a inondé en fait La rue Et moi j'aime beaucoup Ce rapport là Par exemple Ça en fait une ville Extrêmement Justement vivante T'as l'impression Qu'elle existe Devant tes yeux Après Il y a un recours Alors qui est Beaucoup Beaucoup moins systématique D'ailleurs que dans mon souvenir Quand je l'ai revu Pour le podcast Mais quand même Qui est là A la caméra à l'épaule Qui peut effectivement Poser problème Je cite ça Parce que je sais Stéphane m'avait souvent parlé Cité en fait Ce trope en fait De mise en scène Comme étant une de ses barrières En fait A rentrer dans l'ambiance du film Après Moi il y a beaucoup de choses Je suis étonné Qu'on ait entendu parler de ça Du prestige Si si Mais après Ou peut-être qu'on en parle après Je ne sais plus Enfin peu importe Mais après Je trouve qu'il y a quand même Des choses Par exemple Je trouve que plastiquement C'est un des rares films Où de temps en temps Il réussit des choses Belles Et décorrélées De la réalité Et ça finalement Chez Nolan Ça ne sera pas très fréquent Et moi notamment J'aime beaucoup en fait Tout ce qui a trait A Nicolas Tesla En fait Il y a des scènes dedans Avec la Notamment avec des bulbes D'ampoules en fait Qui sont plantées Dans le sol Dans un décor Assez blanchâtre Comme ça Un peu irréaliste Je trouve que ça marche Vraiment bien Et je trouve que D'un point de vue général Le personnage de Tesla Fonctionne bien C'est à dire qu'il a Il a eu une idée Qui fonctionne Qui est super Et c'est un truc Qu'il réessaiera de faire plus tard Mais sans grand succès A mon sens C'est le casting Un peu surprise en fait Christopher Nolan Et là pour Tesla Il fait des pieds Et des mains Pour aller récupérer David Bowie Et moi j'aime beaucoup Cette idée C'est à dire que Bowie c'est un personnage Quand il arrive dans un film Alors c'est peut-être lié à Ce que moi je perçois aussi Du chanteur et de l'artiste Et tout Mais il vient avec un univers C'est un personnage Qui semble ne pas être terrien En fait Il a une tête Totalement Totalement Intypique Et tout Et il fonctionne super bien Parce que c'est lui qui va Alors je spoil un tout petit peu Mais c'est le seul film fantastique En fait de Nolan Le Prestige On peut le dire quand même Et c'est lui qui va apporter En fait cette notion de surnaturel En fait dans le film Ouais Ou de Ouais c'est ça De surnaturel si on veut Mais Mais ce que Carrément Pas sous l'angle de Nikola Tesla lui-même Mais Mais Ce que Tu veux dire Non ce que je veux dire Voilà Je sais pas Moi j'ai pas lu le bouquin Donc je sais pas Ce qu'on doit rattacher au livre Et ce qu'on peut rattacher à Nolan Dans le Prestige Mais ce qui m'avait de toute façon Séduit C'est que Comme souvent chez lui C'est un film qui se pose la question Du récit De sa structure Et du coup du rapport Qu'on a à la réalité Et de comment on se construit Une réalité Surtout En mettant En défile le spectateur Dès l'ouverture C'est ça Voilà En disant au spectateur You're not paying attention Vous ne faites pas attention Et en ne faisant pas attention Vous construisez une réalité Alternative J'ai écrit ce genre de texte Sur la saga Matrix Qui fonctionnait aussi Sur des principes similaires J'aimerais citer en fait Un film d'Arson Welles Qui me semble important Par rapport à ce dont on discute Voilà Qui est F4Fake Vérité et mensonge Qui est une de ses grosses références Ça et la dame de Shanghai Il l'a cité comme référence D'accord Donc je suis pas dans n'importe quoi Non il cite les deux Souvent Qui est un essai cinématographique Donc sur la création D'une réalité Via la manipulation du public Et les principes de la magie Dans laquelle Orson Welles Dont on sait qu'il avait Un grand goût Pour la prestidigitation En fait Mêle dans son essai Les principes du prestidigitateur Celui du cinéaste bien sûr Mais aussi Les principes philosophiques De comment une réalité Se construit sous nos yeux Et ce que Welles Essaie de De nous faire agripper Du bout des doigts C'est ce passage Très très sensible De la prestidigitation A la magie Justement C'est à dire de l'application Du rationnel A l'ésotérisme Ou si on veut Du cérébral Au spirituel Et ce que tu disais Tout à l'heure Par rapport à cette difficulté Qu'a Nolan justement A franchir ce pas C'est à dire D'une certaine façon Le lâcher prise Qui va le faire mener Qui va le mener Du super cérébral Super intelligent A au moment absolument En suspension et magique C'est un peu Ce qui est mis au défi Dans le prestige C'est un peu Contre ce mur invisible Qu'il est en train De buter Le choix de David Bowie Pour interpréter Nikola Tesla Me semble d'autant Plus pertinent Que Bowie Bon déjà effectivement Sa carrière Elle est entièrement Construite sur l'idée De la création D'un personnage Ou de la création Qui va réinventer Qui va réinventer Sans cesse Sur des principes Qui lui ont été amenés Par un ésotériste notoire Qui était Alester Crowley Et Crowley Était lui-même L'amant de Jack Persons Qui est un peu Le père des fusées Qui nous ramène A ce lien Étrange et étroit Entre les principes De la magie Et l'application Du miracle scientifique En fait Que Nikola Tesla Illustre parfaitement Parce qu'encore aujourd'hui Nikola Tesla S'il est une figure mythologique Plus que scientifique C'est parce qu'on lui attribue Des pouvoirs De sorciers En fait C'est quelqu'un Qui était à un niveau De magie telle Qu'il faisait advenir Une réalité autre En fait C'est pour ça que je dis Que le film Il est surnaturel certes Et en même temps Pas tant que ça C'est-à-dire que Ouais Ce qui est intéressant Bah putain c'est compliqué Parce que j'ai vraiment pas envie De spoiler ce film Mais en fait Ce qui est intéressant C'est qu'In Fine Il te dit que Malgré tout Et c'est là en fait Où je le trouve intéressant Le film Mais c'est là aussi Où il suit pas tout à fait Ses principes Moi je trouve Nolan On en reparlera surtout Sur Interstellar je pense Mais il te dit que Tu fabriques La magie Mais T'as besoin de la vraie magie En fait quand même Malgré tout C'est-à-dire que Si t'as pas cet élément là Que tu pourrais traduire De plein de façons différentes Ça pourrait être l'inspiration Par exemple Ça pourrait être plein de choses Lui je pense que ça passe Principalement par le sacrifice Effectivement Chez Nolan C'est-à-dire que Tu mets toi Tu communies avec le spectateur Parce que tu ouvres Littéralement tes tripes J'ai envie de dire Donc si tu n'as pas cet élément là En fait Ton oeuvre ne peut pas fonctionner En tout cas Elle ne peut pas te survivre Donc c'est là en fait Où j'aime bien moi Le prestige Et je pense que Ce n'est pas un hasard non plus Si c'est son seul film fantastique En fait Où il a Pour la seule fois De sa carrière A ce jour Nolan Comment dire Une espèce d'humilité Par rapport à son art C'est ça Où il lui dit Au bout d'un moment J'aurais beau essayer J'aurais beau réfléchir À mon machin J'aurais beau essayer De le maîtriser à fond Il y aura un truc Qui m'échappera De toute façon Et c'est ça que j'aime bien Moi finalement Dans le prestige C'est ça qui me rattrape Le film tout le temps A la fin Qui est une fin Qui moi émotionnellement Fonctionne du feu de Dieu Déjà Je la trouve vraiment Bouleversante cette fin Et qui en plus Thématiquement Et je la trouve passionnante En fait C'est à dire qu'elle ouvre Plein plein de portes C'est rare qu'il ouvre des portes Pour dire que c'est le sommet De sa carrière Et qu'on peut s'arrêter là Oui et non Parce que moi J'ai des choses Que j'aime énormément Dans les films Qui suivent Mais c'est vrai Que moi je trouve Ça hyper dommage En fait je trouve Que ce qui est chiant Avec le prestige C'est que Ça est partie des mecs Où tu te dis Il aurait dû construire Un truc à partir de là Il aurait dû suivre Les principes Qui s'étaient fixés À partir de là En fait Christopher Nolan Les défis en fait Et les défis Et il l'a pas fait Il a fait exactement L'inverse Et en particulier Avec le film Il lui faudrait Pour l'obliger Sauf que là On rentre dans un système Où le film suivant Va lui ouvrir Toutes les portes Exactement Et puis en plus Justement Il ne va pas du tout Appliquer les recettes Qu'il a appliquées Dans le prestige Il va en appliquer d'autres Avec beaucoup Beaucoup de succès Mais c'est pas ça En fait Le Dark Knight Pour moi Il y a à la fois Une ouverture De ce qui va être Vraiment super Chez Nolan Et moi je sais Qu'il m'a retourné Sur certains trucs Mais on va être amené En parler je pense Et puis de trucs Où vraiment Je commence à Entreapercevoir Ce qui va être Ses limites Et ses gros problèmes En toute honnêteté Moi je préfère Quand même Dark Knight Prestige Mais bon Je vais revoir Le prestige Surtout devant Le DT Rambe Dark Knight En fait Alors comment aborder Le film Je pense clairement Son film le plus populaire Peut-être avec Inception C'est peut-être Son seul vrai film culte Dans le sens Où son personnage Du Joker Il est encore là Il est hyper présent Qui est lié A la situation Je pense que c'est dû Aussi à la réussite De l'écriture du personnage Bien sûr Alors Comme je le disais Tout à l'heure A la base C'est pas forcément Une suite Qu'il avait envisagé De faire Et en fait Il a mis plus ou moins Trois mois après La sortie de Batman Begins Et le succès Pour se poser avec David Goyer En l'occurrence Et lui dire Bon bah parlons de la suite Et en fait Ils sont partis sur l'idée De vraiment De tracer le fil Sur qu'est-ce qui avait été raconté A la fin du premier De Batman Begins Et de partir là-dessus L'une des influences Assez évidentes Quand tu ouvres le film C'est tellement évident Que voilà C'est Michael Mann C'est sa volonté Et on a fait un épisode Sur Michael Mann On vous renvoie là-dessus C'est l'épisode Là on fait le 28 Donc c'est le 26 Je crois Voilà Si je dis pas de bêtises Il y a quelques mois Pour dire que c'est pour moi Deux cinéastes Qui sont mais fondamentalement opposés C'est-à-dire En tout cas dans la rapproche De l'outil Du langage cinématographique Mais de tout C'est pas un romantique Christopher Nolan Par exemple Mais le truc c'est que Il y a quand même Cette notion Où on peut dire Que quelqu'un Comme Michael Mann Recherche aussi Une réalité Qui va transformer En hyper-réalité Ce qui n'est pas le cas De Nolan En fait Nolan va se borner A justement A avoir cette limite-là Et ne pas chercher En fait à la rendre Cinématographique Et Enfin cinégénique Mais Cinégénique Plutôt que Plus que Ouais Mais en fait Je vais en dire C'est ce que j'avais Un peu touché du doigt En fait comme problématique Je pense chez Nolan C'est que Quand je parlais Quand je le comparais Plus ou moins à Laurence Casedan C'est que cette idée En fait que si on utilise Par exemple Là en l'occurrence Chez Nolan C'est la première fois Qu'on a parlé de l'IMAX C'est la première fois Quelles scènes sont les scènes En tournant en IMAX Parce que les formats Sont pas les jeunes Voilà Le format de l'IMAX C'est du 1,43 Si je dis pas de bêtises C'est ça Et le reste du film Il y a plus ou moins Sur votre télé Ça sera un peu plus carré Voilà c'est ça Donc déjà en fait Si vous regardez en Blu-ray C'est déjà quand même Un petit peu zoomé dedans Pour avoir le format 1,77 Des télés actuelles Le reste du film Pourquoi Est tourné en scope Ça je ne sais pas Si tu veux Pourquoi il a pas finalement Décidé d'uniformiser En fait les deux Ce qui veut dire Que quand on voit C'est souvent le cas Chez les cinéas Qui sont attachés à l'IMAX Ils estiment qu'en dehors De l'IMAX Le format le plus immersif En fait pour le spectateur Ça reste le scope Ça reste le 2,35 Donc voilà Souvent ils utilisent ça Le truc qui est intéressant C'est que pour la plupart des gens Qui ont vu le film en salle A l'époque Donc il faut savoir Qu'il y a des caches En fait qui sont mis En fait dans ces séquences là Ce qui fait qu'en fait On perd une énorme portion De l'image Mais je reviens sur l'idée Que cette scène d'ouverture C'est une scène d'ouverture Qui rend hommage direct A Hit En prenant même carrément Un acteur de Hit Pour le positionner dedans Et c'est un truc Que fera un petit peu Nolan derrière Et je trouve qu'il y a Un petit peu Je ne sais pas Si c'est malhonnête Parce que je ne pense pas Que ça soit malhonnête Mais c'est encore une fois Une limitation du mec C'est à dire que par exemple Si tu veux Dans Inception Il va utiliser la vie en rose Hop La musique en fait Il va aller chercher l'actrice Qui a joué le personnage C'est à l'envers Oui mais bon Si c'était H.I.O. Array Qui devait jouer ce personnage là Je pense qu'il aurait peut-être Utilisé Une autre musique On ne sait rien Oui mais c'est étonnant En fait d'avoir un renvoi À quelque chose Que la vie en rose Enfin le biopic Sur Edith Piaf C'est un film Qui a eu beaucoup de résonance En fait à l'international C'est ce qui a permis La carrière internationale De Marion Cotillard Donc je trouve ça Un peu étrange Comme je trouve logique Se dire Ah bah je peux faire Une référence directe à ça Et en même temps Je vais chercher le comédien Pour lui faire plus ou moins Jouer un truc Qui renvoie à ça Je pense que ça procède Du même mécanisme Que David Bowie Finalement dans le Prestige C'est à dire De faire appel Au contexte En fait Qui entoure le comédien De penser qu'un comédien Arrive avec son propre bagage Et voir son propre univers Et l'exploiter Alors moi Comme je n'ai pas découvert Dark Knight en IMAX Je peux pas Préciser en fait Quel effet ça peut faire En fait De voir ça Je pense que ça Il faut être très honnête Je pense qu'il n'y en a Aucun de nous trois Qui a déjà vu un Nolan En IMAX Non Et je pense que c'est important De le dire Parce que moi je sais J'ai notamment un ami Qui s'appelle Eric Fantône Que je salue bien bas Mais qui est vraiment Devenu fan de Nolan A partir du moment Il a vu ses films en IMAX Donc il faut quand même Le signaler quoi C'est peut-être Là où notre regard est biaisé Peut-être par contre Que certains spectateurs Qui auraient vu des films En IMAX Au moment où le film Où Dark Knight allait sortir Ont vu cette scène en IMAX Puisque c'est ce qui a servi Aussi de bande annonce A l'époque Je sais pas si vous vous souvenez C'était vraiment en fait Un digest de cette scène En fait pour vendre le format En fait aux spectateurs Maintenant il faut savoir Que la plupart des films Qui sortaient en IMAX A cette époque là C'était des films Qui étaient gonflés Donc voilà quoi Donc cette scène On l'a pas vu en IMAX Et je pense que Ce qui est vraiment intéressant Dans cette scène Au delà de la pompe de hit Qui est finalement Pas très intéressante A mon sens Et d'ailleurs Même dans le reste du film Plus loin ça sera encore Plus problématique C'est la présentation du Joker Le Joker C'est l'attraction principale De Dark Knight Je pense que c'est Effectivement la raison Pour le succès du film Et en fait Je trouve en fait Une façon De détourner Ses habitudes de casting En fait C'est à dire que Moi je suis pas tout à fait D'accord avec Avec toi Julien Sur ce point là Moi je trouve que Les castings de Nolan Sont de goût Mais un peu faciles C'est à dire que En fait en gros Aller chercher Michael Caine Pour jouer Alfred Ça semble être une évidence En fait assez simple En fait Gary Oldman Dans le rôle De flic En quoi ? Parce que en fait Je pense que c'est des personnages Qui ont plus ou moins joué Enfin c'est des acteurs Qui ont plus ou moins joué Ce genre de rôle Et qui renvoient en fait Cette notion là Dans leur propre personnalité En dehors de l'écran Gary Oldman Tu en ordonne Mais même pour Michael Caine Gary Oldman Il a joué plein de flics Il a joué plein de trucs Comme ça etc Mais Michael Caine Il n'était pas habitué A jouer C'est pas Michael Gooh Enfin je sais pas Alfred Gooh Alfred Gooh Bah si Bah en fait Alfred Gooh C'était encore autre chose Tu vois à l'époque Pour le coup C'est un renvoi Littéralement à la Hammer Et ce genre de choses C'est pas le même type de casting Et justement En fait je trouve que Par exemple si tu veux Il y a autant des trucs Mais c'est des bons castings Par contre soyons clairs là dessus Et après il y a des mauvais castings Chez Nolan Il faut en parler On n'a pas du tout parlé De comment elle s'appelle Cathy Holmes Dans Batman Beggy Mais qu'il y a un truc Qui vient du studio Parce que plus personne Se souvient de quelle est Quelle est jouée dans le jeu Sauf qu'on se souvient De Maggie Guileno Et c'est un énorme problème Pour moi aussi dans le film Dans Dark Knight Elle est vraiment pas bonne C'est à dire que C'est pas une bonne actrice C'est pas un bon choix de casting C'est pas un bon tout ça Moi j'ai plus un problème D'écriture Et en général d'ailleurs C'est un autre truc Dont on n'a pas parlé Mais j'ai un problème avec Je pense que Nolan Il a un problème Avec ses personnages féminins Et sur un plan plus macho aussi Elle est pas bonne non plus C'est à dire que Basiquement c'est difficile De croire que les deux Plus grands playboys de la ville Soient tous les deux amoureux Moi je n'irais pas jusque là De ce truc Sur la suspension d'incrédulité Ça joue quand même Ouais mais après Tu peux jouer Enfin je veux dire après Si le personnage a été écrit D'une certaine manière Tu pourrais l'acheter Mais le problème en fait Tu pourrais l'acheter Ouais Bon bref Et donc Je reviens sur l'idée C'est que pour moi Le choix de casting Death Ledger Était un choix Vraiment inattendu C'est à dire que Je pense qu'il y a quelque chose Que certains cinéastes Ont vu chez lui Et qui ressort clairement Malheureusement Le comédien est mort Très peu de temps Après le tournage de Dark Knight Mais Si vous vous souvenez Ça devait être Le nouveau Mad Max aussi Pour George Miller Et il y a quelque chose En fait Qui ne ressort pas de ça En fait Quand tu regardes les films Qu'il a fait auparavant C'est à dire que c'est quand même En fait Tu sais comment ils sont Rencontrés avec Christopher Nolan Et Eve Ledger Avec Christopher Nolan Non mais ils sont rencontrés Parce qu'il a Il a fait partie en fait Des comédiens Qui ont auditionné Pour le rôle de Bruce Wayne De Batman Dans Batman Begins Et en fait Nolan c'est à ce moment là Et Eve Ledger aussi D'ailleurs Ils se sont mis d'accord Là dessus Ils se sont dit Non mais En fait ça colle pas C'est pas là en fait Que tu dois aller C'est en face Toi tu vas en face quoi Donc voilà En fait C'est comme ça Effectivement Il y a cet a priori Parce que c'était un beau gosse Et tout quoi Et dans des rôles de beau gosse C'est à dire que Il a fait connaître Dans des comédiens romantiques Auquel il a mené Une certaine dangerosité Y compris Je pense à un film Comme Chevalier Etc Tout à fait Je suis d'accord Moi je trouve que c'est Un excellent acteur Mais ce que je veux dire C'est que dans le typecast Hollywoodien Bah en fait Le faire jouer un rôle de joker L'enlédire justement Enfin le rendre vraiment dégueulasse Parce qu'il est dégueulasse Je veux dire Ça c'est un truc Que tu peux pas enlever Aussi au film Nicholson C'est Nicholson Avec un sourire plastré Sur la gueule Et la tronche blanche C'est pas la même chose Il est très malsain Il est malsain Voilà Et jouer ce rôle là Et le pousser jusqu'au bout Comme ils le font dans le film C'est pour moi La grosse attraction Et surtout La grosse attraction Presque quasi inattendue Il faut se rappeler Même si en fait L'histoire a tendance à l'oublier Dans sa grande mansuétude L'internet général En fait C'est quand même Ligué pour dire Mais c'est quoi ce choix de merde En fait Et tout le monde Il y avait des photos Qui avaient fuité Avec son maquillage Ou avec On voyait que c'était une cicatrice Tout le monde S'était mis à râler dessus Et moi le premier Et moi je me suis Très très bien Maître Dine Mais de toute façon Le problème avec Christopher Nolan Sur le joker C'est qu'il réussira pas A me faire rire Parce que Nolan C'est un autre truc Nolan et l'humour C'est pas un rigolo C'est pas trop un rigolo Et je me suis dit C'est un problème Si le joker Me fait pas rigoler C'est un problème Il m'a eu complètement Avec la scène Avec le gag du crayon Qui est pour moi Une scène brillante Vraiment Il faut le trouver Ce truc là Où à la fois J'ai fait exactement Ce que le joker Devrait te provoquer Chez toi C'est à dire Un rire d'effroi C'est formidable D'avoir réussi à faire ça Et c'est surtout Dans cette notion Que le joker Dans ses incarnations Précédentes Que ce soit Dans le Batman Des années 60 Que ce soit Chez Tim Burton Ne fait pas peur C'est pas un personnage Qui faisait peur C'est un personnage Qui faisait éventuellement rire Plus Alors que dans les BD Notamment je pense A celle de Bernie Ryston Dans les 70's Il est effrayant Il est drôle Mais effrayant Pareil avec Souriez Killing Joke Il était déjà effrayant Dans le dessin animé Aussi Et notamment Dans le masque du fantôme Oui bien sûr Après le truc C'est que Ce qui est assez marrant Je ne sais pas Ce que vous en pensez Par rapport à ça Mais en fait C'est de la même manière Qu'on avait parlé Du fait que Batman Begins La thématique du film C'était la peur Ici c'est le chaos Et donc en fait Il est clairement assimilé L'anarchie Le chaos Enfin le nihilisme Plutôt que l'anarchie L'anarchie C'est le terme Employé par Nolan Quand il en parlait A l'époque du film Le chaos Alors c'est un film Je pense qu'on peut Enfin ça fait toujours Un peu chier De sortir ce genre de truc Mais là c'est tellement Pensé de cette manière là Que je pense que C'est vraiment le cas C'est un film post-11 septembre Déjà le premier Batman C'est clairement Un super héros Créé pour le 11 septembre T'as des échos Tout le temps Là c'est prononcé C'est à dire qu'en fait Alors je veux dire En gros l'histoire C'est que Batman Se retrouve en fait Aux prises avec le Joker Mais en fait Le Joker c'est une incarnation De ce que lui-même A pu créer C'est à dire qu'en fait En gros en arrivant dans la ville En se battant en fait Contre le crime De façon Enfin comme un vigilante En fait il a créé En fait tout un tas De problématiques En fait qu'il n'avait pas Du tout pensé C'est à dire par exemple Et là en fait Le film puise Dans certaines idées Qui sont dans le comic book Il y a notamment On voit les Sons of Batman Au début On voit ce genre de choses Etc Etc Et le Joker Il est l'incarnation La plus anarchique Extrême Extrême D'éreglé Voilà Du pendant Inverse de Batman Donc du coup On se retrouve Dans cette logique là Et à côté de ça L'idée C'est qu'il y a Une figure politique Émergente qui ressort Qui est celle d'Harvey Dent Qui est la rigueur incarnée La justice incarnée Et le chevalier blanc Voilà Donc ça je le dis Dans le film C'est sur-répété 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 Et du coup Voilà Alors moi je trouve C'est un film Qui est très intéressant Mais tu vois Ouais Vas-y je t'en prie C'est vrai C'est vrai que C'est problématique Pour nous Qui avons grandi Dans cette culture Un peu pulp Un peu geek Etc Et qui captons immédiatement Ces éléments là Mais pour un public Qui lui n'est pas habitué Harvey Dent Avant que Ne sorte The Dark Knight J'ai pas l'impression Que les spectateurs Aient compris En regardant Billy Dee Williams Chez Tim Burton Qu'il était censé Représenter justement L'ambivalence L'ambivalence De la justice Sans même parler Batman Forever Que le fait Voilà Que le fait Qui joue Avec cette pièce C'était justement Un renvoi A la notion de justice Telle que Les Scandinaves L'utilisent Depuis la mythologie De celle d'Odin Et de Fenrir Et que c'est pour ça Qu'il a un visage Coupé en deux Littéralement Monstrueux Et beau à la fois Donc Parce que nous On a grandi Avec l'idée Que cette culture pulp Elle portait Tous ces éléments Mythologiques Et donc Qui dit mythologique Dit aussi Philosophique Politique Et tout ce qui en découle Mais le grand public Qui a déjà du mal A accepter Qu'un personnage Puisse avoir une cape Et se balader Dans la rue En pleine nuit C'est déjà La limite De sa suspension D'incredibilité Le faire switcher Directement En mode symbolique Immédiatement Si tu l'aides pas Si tu le pousses pas au cul Il faut s'entendre Sur ce que ça veut dire Le grand public Parce que même à cette époque là Déjà en fait En gros On avait Et c'est des incarnations Parfaitement fantastiques Un carton avec Superman Un carton avec Les Spider-Man De Sam Raimi Donc le truc Si tu veux C'est que Les X-Men Les X-Men Ouais mais les X-Men Pour le coup C'est traité à la manière Oui mais comme on l'a dit Qui conserve Cet aspect coloré Camp etc Là où justement Les Batman De Nolan Ont la prétention De ramener ça Dans notre réalité En tout cas Dans notre représentation De la réalité Que les choses soient claires En fait Je veux dire A l'époque Les films comic books N'étaient pas aussi présents Qu'aujourd'hui Même si c'était déjà En train d'émerger De manière assez prononcée Il y avait quand même Ces 3-4 gros films De studio Qui sortaient chaque année Le film a été considéré C'était le terme A l'époque Le parrain Du film de super-héros C'est à dire Que c'était vraiment logique Il y a eu Une grosse problématique Autour du fait Que le film a été Nommé aux Oscars Mais a été complètement snobé Par voilà Il y a encore une fois Internet Dans sa logique En fait Est parti dans le sens inverse De ce qu'ils ont critiqué Avec le Joker C'est à dire Qu'ils ont carrément Critiqué l'Académie Parce que En gros Si tu veux Le film aurait dû Avoir l'Oscar Du meilleur film Cette année là Je sais pas Ce qu'il y a eu Le film à la place Mais ça semblait Complètement irréaliste De penser ça Parce que malgré tout Le film Maintient ses racines De comic book movie C'est à dire Il maintient C'est clairement Un personnage Pour le coup Batman On le voit Clairement Dans Dark Knight Après Il y a quand même Une vraie dénégation Du personnage Moi je commençais Je vois là dedans C'est à dire Qu'il fait une action Il fait une action A Hong Kong Il y a plein de moments Il a pas son masque Et tout Il a plus la Batcave Il y a quasiment Il y a beaucoup moins La Batmobile Sauf que la Batmobile Ça fait partie Il y a une scène Par exemple C'est extrêmement Marquante Pour les fans Si tu veux C'est le moment Où la Batmobile Se transforme en Batpod Ça ça marche bien C'est clair Et d'un seul coup Il utilise Le truc En fait Si tu veux Tous ces trucs de gadgets Tout ça ça y est dedans Et surtout il y a un autre truc C'est que pour moi Il adapte Batman Au sens plus large du terme C'est à dire qu'en fait Il adapte l'univers Alors à sa façon C'est à dire Dans un récit réaliste Cadre réaliste Etc Ce que tu veux Avec toutes les problématiques Que ça sous-entend Mais en traitant en fait Les sujets C'est à dire Ce que le Joker représente Pour Batman C'est ouvertement traité C'est à dire Alors par voie On va dire Explicitement Stabileté Mais au moins C'est traité Et par voie J'ai envie de dire De Michael Mann Parce que la confrontation Entre le Joker et Batman C'est censée être la confrontation Dans la tête de Nolan C'est censée être la confrontation Entre Al Pacino Et De Niro Dans Hit Mais Après moi Je pense qu'il y a beaucoup de choses Qui m'empêchent En fait De Bon à part le filmage On en a déjà parlé Mais c'est aussi problématique Dans celui-là Moi j'ai une anecdote édifiante Là-dessus Alors je sais pas Si c'est très bien De la révéler Mais en fait Il y a une scène Ça a été révélé De façon officielle Ceci étant dit Tu l'avais vu ça Dans un festival Oui Mais c'est une anecdote Intéressante C'est-à-dire qu'il y a une scène En fait A la fin Où Batman voit A travers Non c'est Très spécifiquement En fait C'est pour ça que je dis C'est une reconstitution C'est pour ça que je dis Que c'est un film De post-11 septembre C'est que Justement la scène de Hong Kong Dans la scène de Hong Kong Ils utilisent un sonar En fait il y a une triangle Des téléphones Portables Des téléphones portables Ce qui m'ont fait Un peu rigoler aujourd'hui Une instrumentalisation De ces téléphones là Parce qu'aujourd'hui C'est un fait courant Si tu veux Et en fait Le truc c'est que C'est utilisé comme un sonar Qui permet à Batman De visualiser son ennemi En fait Et de pouvoir L'attaquer directement Et en fait Du coup Batman plus tard Utilise Cette idée de sonar Et en fait Il l'applique A tous les téléphones portables De la ville Ce qui fait qu'en fait Il a un sonar gigantesque Qui lui permet D'aller traquer le Joker Quand le Joker A pris en otage Les deux bateaux Et donc en fait Cette visualisation Sont là Avec l'aide de Lucius Il permet de voir A travers les murs Tout ça Et c'est représenté En images de synthèse Voilà Un peu à la dardeville C'est une logique Un peu à la dardeville C'est ça C'est à dire qu'il voit A travers les murs Et tout Et c'est Pardon C'est un truc Qui renvoie au Patriotact C'est à dire qu'en fait En gros Tout le questionnement Sur le Patriotact Post-11 septembre Le moment où on devait Fliquer en fait C'est à dire L'état de contrôle Qu'on commençait à fliquer En fait c'est une critique De ça dans le film Voilà Et donc Il y a cette scène là Et donc C'est une scène D'infiltration En fait Dans un immeuble C'est le final en fait En gros Qui précède La dernière L'ultime confrontation Entre Batman Et puis le Joker Et donc C'est une scène D'infiltration Donc Qui dit Personnage qui infiltre Un autre endroit Bah dit Nécessité d'appréciation De l'espace De découpage Etc Autant de choses Sur lesquelles Christopher Nolan Ne se distingue pas Par sa maestria Et surtout Je pense à l'interprétation Qui ne se pose pas la question Et en fait En post-production Et ce qui est Complètement ironique Pour quelqu'un Qui se positionne Justement comme un Cinéaste du concret Qui refute tout ce qui est Numérique En post-production Il y aura une Commande Mouse En fait De plan numérique Supplémentaire En CGI A la dernière minute Pour compléter Le découpage Déficient en fait De Christopher Nolan Et ça C'est pas C'est pas une rumeur C'est pas une appréciation Critique C'est un fait De production Qui s'est réellement Produit Pendant la construction De Dark Knight Donc ça Je trouve que ça Pose problème Pour moi Il y a deux problèmes D'ailleurs là-dessus Dans Dark Knight Mais il y a ça Et puis il y a aussi La construction Du visage de double face C'est-à-dire que Moi C'est un truc Que je ne comprends pas Dans le film Parce qu'il a recours Totalement au CGI Pour construire Le double face Le visage monstrue En fait De Harvey Dent Et moi Je le trouve grotesque En fait Ce visage Tu l'achètes pas Il a un oeil énorme Et tout Comme ça Globuleux Je ne comprends même pas Qu'un mec comme lui N'ait pas réfléchi une seconde À avoir recours À un maquillage Prostétique Qu'il aurait peut-être Pu augmenter A la même époque Tu avais des trucs Comme Les Griffes de la Nuit Qui est un film de merde Ce remake et tout Mais qui En mélangeant le prostétique Et puis le numérique Arrivait à te créer Des effets Qui fonctionnaient Du feu de Dieu Là-dessus Sur les visages brûlés Je ne comprends même pas Qu'il ait fonctionné Comme ça Il y a des trucs Des fois chez lui Qui m'échappent Une autre limite En fait Je trouve Qui est problématique Dans ce film-là Et surtout dans ce film-là En fait Et peut-être un petit peu Dans les films suivants C'est que c'est un film Qui se veut très mature Très adulte Et qui est PG-13 Et en fait Je trouve que ça se sent C'est-à-dire que Ça va encore ça Je trouve que ça se sent Ça se sent sur le personnage De Double Face Justement sur Two-Face C'est-à-dire que Ce maquillage-là Il est quand même Extrêmement aseptisé C'est-à-dire Il fait cartoon en fait Mais je pense C'est un problème De déreaction artistique Moi j'ai donné un exemple Sur un film Que je n'aime pas du tout Si tu veux Qui pour moi Pour le coup Avait poussé le PG-13 A l'époque C'était dans le Star Wars épisode 3 La façon dont crame Le personnage d'Anakin C'était hyper violent Alors après Tu ne peux peut-être pas Te permettre de montrer ça Sur 20 minutes de film Parce que c'est 20 minutes À la fin de Dark Knight Double Face quoi Mais c'était Moi je le trouvais Beaucoup plus radical Et beaucoup plus Après l'autre truc C'est que C'est pareil Il y a un espèce De suicide bomber Qui a une bombe Dans le bide Quand tu t'attends Une explosion Tu ne t'attends pas Un truc filmé de loin Pour te voir Quand on t'a présenté Le fait que le personnage Il a un truc dans le bide Tu t'attends Qu'il explose vraiment Et que tu le vois En fait La baston Tu parles de quelle scène D'explosion De l'hôpital Parce que l'hôpital C'est plutôt réussi Non non Le suicide bomber Je te parle du mec Qui a une bombe dans le bide Et que le Joker infiltre Dans la prison Pour pouvoir s'échapper Il y a ça Il y a la baston Entre le Joker Et Batman Dans la scène D'interrogatoire Où tu vois Qu'il n'y a pas Une goutte de sang Sur le visage du Joker Alors que ça aurait pu Je veux dire Il n'aurait même pu jouer Avec ces trucs là Faire du sang noir Faire quelque chose Voilà Moi je trouve qu'il le pousse Ça reste Oui quand même J'en ai pas vu beaucoup Moi des PG-13 Aussi radicaux que ça C'est vraiment malsain Moi c'est un film Que je ne montrais pas A mes enfants Pour l'instant C'est sûr C'est certain C'est un peu le test Je trouve que L'essentiel est là C'est à dire que T'as quand même Un truc de vraiment De truc vraiment Hyper malsain Mes enfants qui n'existent pas encore Ils ont vu Die Hard Dans les couilles De leur papa Donc voilà Vous me faites marrer Avec votre film pour enfants Mais non mais justement Même s'il n'y a pas de sang Mais la scène interrogatoire Elle reste quand même Dure, violente Mes coups sont portés Lui il est profondément malsain Quand il est avec son couteau Avec Maggie Guileno J'ai vraiment revu le film hier Alors ça c'est un autre truc C'est à dire que Ça oui pour le coup Ça fonctionne Et c'est d'ailleurs assez intéressant Tu connais l'anecdote Tu sais tout le truc Où il se lèche les babines Tout le temps Apparemment c'est une problématique Qui est liée au prostétique C'est à dire qu'il était En train de perdre son prostétique En fait il en a fait un tic C'est à dire il se recollait Enfin il se recollait pas vraiment Mais il se rattachait Je connaissais pas ce truc C'est l'anecdote Et en fait il en a fait un tic Du personnage Parce que c'était C'était dégueulasse Moi j'avais vu Nolan Qui disait que c'était Un truc reptilien en fait Ils avaient mis ça Parce que ça l'apparentait Aux reptiles Qui utilisent en fait Toujours leur langue Pour appréhender Leur environnement Après il y a un autre truc Alors moi je pense Qu'un des succès Une des raisons du succès Il y a plein Pardon Justeph Pour terminer là dessus aussi Parce que c'est une anecdote Qui peut intéresser les gens En fait si vous remarquez Le costume en fait Du Joker Est texturé en fait Avec des choses Qui peuvent rappeler Les reptiles Donc des trucs Des textures Un peu d'écailles Ce genre de choses Un autre point Alors tu parlais en fait Des fois des scénarios Un petit peu trop concentrés Enfin beaucoup beaucoup De choses en fait Qui se passent Avec des fois Tu te perds un petit peu Soit disons Tu dois suivre Tu vois Je pense qu'une des raisons Pour lesquelles en fait Sur Dark Knight Ça passe très très bien Auprès des spectateurs C'est qu'en fait Il y a déjà je pense Une amorce Alors déjà c'est monté Très 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 cut Parfois Certaines Certaines Séquences en fait Où certains sous intrigue En fait sont vraiment Bazardés en fait D'un truc à l'autre En deux C'est un mec Qui pousse les lips Très souvent de toute façon Mais je pense Pour des raisons en fait Surtout depuis le prestige Mais je pense surtout Pour aussi des raisons de studio C'est à dire qu'à mon avis Le studio lui a dit T'as 2h30 Je pense que c'était Une des contraintes du film Sur ce que tu racontes T'as 2h30 Et je pense qu'il est allé Très très vite en fait Et je trouve que Je trouve qu'il y a Quand même Vraiment pas une économie Pour le coup De scènes de dialogue Et d'échange Le film fonctionne Par des Comment dire Des à-coups C'est à dire Il y a des chapitres Que tu sais Que tu vas mater En Blu-ray Et de l'entre-deux Qui est vraiment Une histoire de faire avancer Un petit peu L'Amérique Mais je suis d'accord avec toi Mais le coup Des scènes de dialogue Sur les toits des immeubles Avec des plans A 180 degrés Autour des personnages C'est gonflant C'est pauvre Mais c'est justement C'est pour ça Que t'as envie de leur dire Mais les gars Quand vous citez le parrain Enfin revoyez le parrain Parce que c'est pas filmé Comme ça Et justement C'est quelqu'un Et c'est assez flagrant Je trouve dans celui-là C'est pas un chorégraphe Voilà C'est quelqu'un Qui va en gros C'est quelqu'un Qui a une vision Ça c'est une évidence Chez Nolan Mais c'est quelqu'un Qui ne l'applique En fait une fois Qu'il a appliqué Cette vision là Le travail En fait si tu veux De mettre en scène Le truc Et d'enfiler Finalement la meilleure version C'est pas forcément Ce qui l'intéresse le plus Parce que ce qui est important Pour lui C'est vraiment De véhiculer la vision initiale Et du coup je trouve Que quand on se retrouve En fait sur des scènes Comme la scène du toit Où effectivement T'as juste une caméra Qui tourne à 180 degrés Autour des personnages Quand il y a cette scène Où Rachel se fait balourder Dans le vide Et qu'en fait Batman la rattrape Et que c'est hyper pauvre En fait la façon Dont c'est découpé Pour que tu sentes En fait le vertige La chute Toutes ces choses là Voilà Mais c'est tellement expédié Par contre C'est à dire Ça va tellement Tac 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 Tellement vite Tellement machin Que c'est sur une note Moi à l'époque Je faisais un comparatif C'est à dire Que j'aime bien Dark Knight C'est un film Que je trouve plutôt pas mal Qui a plein de mérite Plein de choses Qui fonctionnent très très bien Mais qui Par exemple N'a pas Je veux dire Je faisais un comparo Sur les films De super héros de l'époque Qui n'a pas Une once en fait De la magie absolue D'une scène comme celle De la naissance du Sandman Dans Spider-Man 3 Qui est un film Qui a plein de problèmes C'est à dire Par ailleurs Mais qui n'a pas Cette Comment dire Cette notion cinématographique Aussi poussée Et du coup Et chorégraphique C'est une danse La scène La scène dont tu parles C'est un morceau C'est un morceau De comédie musicale aussi Voilà Et le truc que je veux dire Par rapport à ça C'est que c'était un film Qui était complètement dents de scie Spider-Man 3 Qui s'est fait reprocher ça Mais qui a des problèmes scénaristiques Qui sont finalement les mêmes Dans Dark Knight je trouve C'est à dire Il y a plein de scènes Dans Dark Knight Tu poses la question aux gens C'est Il va faire quoi à Hong Kong Et les mecs Tu te font Tu vois Et en fait du coup Et en fait Les gens ne savent pas Le fait Même l'utilisation C'est un comparatif pertinent Parce que l'utilisation De double face Revient peu ou peu A l'utilisation Qu'il est fait de Venom Dans Spider-Man 3 Avec je trouve C'est une problématique inverse Mais pourquoi il arrive En fait à ce moment là Moi qui adore ce personnage La double face A chaque fois Je suis effondré Par les adaptations Qui en sont tirées Parce que Je parle même pas de Tommy Jones C'était une catastrophe Heureusement qu'il y a Le dessin animé de Bruce Timm Qui a été là pour nous sauver Mais putain C'est un personnage Quand même Qui n'a pas été Très chanceux Dans les adaptations De Batman Et là dedans Putain double face Il est bazardé Comme si c'était Un personnage Vraiment de seconde zone Enfin bon Maintenant Tout ceci étant dit Et pour boucler un petit peu Sur Dark Knight Je pense que c'est le film Que tout le monde connait Donc je sais pas Si notre avis Est vraiment pertinent Là dessus En toute honnêteté C'est à dire que En fait Je pense que c'est un film Qui a ses gros mérites C'est un film Qui a été influent Mais finalement Pas tant que ça Quand on réfléchit En fait Si tu veux Dans l'histoire du cinéma Par rapport même Je trouve à Batman Begins Où en fait Les notions De comment on reboote Un personnage connu Peut fonctionner Parce qu'en fait Finalement Ses mérites En fait Ils se basent Sur des choses Qui font vraiment C'est un film Qui est vivant C'est à dire Que les spectateurs Aiment Tu vois le Joker Ils aiment ce genre de choses Ils aiment cette notion là Après Voilà Moi je trouve Qu'effectivement C'est un film Qui se perd dans son récit C'est à dire Que tout le trip Tout le trip Entre les deux Bateaux En fait Et qu'ils doivent C'est un truc Qu'il aurait pu traiter Avec tellement d'autres choses En fait Avec Les Sons of Batman Avec tout ça S'il voulait vraiment Maintenir cette thématique là Mais en même temps Pour me faire l'avocat du film Il a réussi Je pense A rendre explicite Pour le plus grand public Des éléments Qui lui étaient jusque là Cachés Dans ces récits là Encore une fois Cette notion Qui pour nous Est totalement évidente Avant même Qu'on rentre dans la salle Du Joker Qui est le double en négatif De Batman Et que de toute façon Ils ne peuvent pas exister L'un sans l'autre C'est réservé A trois geeks Enfin A ceux qui lisent du comic book C'est un truc Qui est effectivement Très connu Par les amateurs De comic book Mais pour le grand public C'est pas une évidence C'est pas une évidence du tout Moi je pense Et que ce soit Un mec Comme Nolan Encore une fois Qui stabilote Bien grassement Nous c'est ce qu'on lui reproche Parce que justement Ça nous gonfle Qu'on nous répète Ce qu'on sait déjà Depuis des années Mais c'est aussi La raison du succès Démentiel du film Auprès d'un grand public Qui s'est dit Mais ça veut dire tout ça Les films de super héros Et avec une logique aussi Il y a quand même Une certaine radicalité Dans certains points Le fait de faire partir Je spoil Le fait de faire De tuer Le personnage principal Féminin Au milieu de films A l'époque Ça pouvait sembler Comme un film C'est inattendu Ça reste quand même Et ça reste inattendu Puisque la façon dont Par exemple Pour faire un comparatif Dans le genre De ce film de super héros La façon dont ils se débarrassent La moitié des super héros Dans un Avengers Pour les faire revenir Dans le film suivant Ça n'a aucune notion dramatique Là la notion dramatique Elle est simple C'est à dire Ce personnage est mort Quand Dark Knight Rises s'ouvre Le personnage de Batman On en parlera plus tard Le personnage de Batman Reste en fait Cloîtré pendant 8 ans Parce que justement Il fait son deuil Et donc du coup On est vraiment Dans une approche Qui est complètement différente Après Moi je dirais Que s'il y a une grosse influence Aussi De Nolan Vis-à-vis de ce truc là Parce que Le MCU démontrera Qu'il parte vraiment Dans une truc opposée Et avec beaucoup plus de succès Puisque forcément Il y a un film derrière Au lieu de 1 Tu vois Ou 2 C'est que En fait en gros Ça ouvrira la porte A des trucs comme Le Joker de Todd Phillips Et en fait Je veux dire Et en fait On va pas s'engager Non mais faire un stand alone Sur ce personnage là Avec cette approche là Avec ce truc là Etc Pour moi Je pense que Les gens qui nous suivent Le savent C'est une version Totalement délavée De ce qu'est Le Joker de Nolan Mais C'est là C'était la volonté Et du coup Voilà Je pense que ça Ce succès là En plus Le fait que Finn Fasse ce carton là C'est dû au carton Du Nolan Ça c'est sûr C'est sûr Mais effectivement Donc il y a ce carton Lié au Joker Mais je pense aussi Lié au final En fait Du film Et au discours final En fait De Gordon C'est une super scène Mais je pense que là En fait C'est comme le disait Rafik C'est à dire que Tout à coup Il te rappelle Que ces super-héros C'est très 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 fréquemment Des figures christiques En fait Des figures Encore une fois On se retrouve sur la figure Sacrificielle et tout Et C'est vrai que ça peut sembler évident Si tu lis beaucoup de comics Si t'avais baigné tout là-dedans Mais c'est pas du tout évident Pour les gens Et c'était surtout Ça n'avait pas été traité Auparavant Au cinéma comme ça Et le fait que De retrouver un personnage De justicier Pour lequel t'as souffert Tout au long du truc Et il se dit Mais je suis là pour en chier Je suis là pour en baver Et c'est pas grave Si moi je suis On m'expédie tout Du moment que le bien Survient Je suis désolé Mais ça faisait quand même Très longtemps Que je n'avais pas vu Un héros de cinéma Qui me rappelle ces valeurs-là Et ça marche bien Alors Spider-Man 2 Oui Spider-Man 2 C'est quand même Le sacrifice pour le coup Je trouve qu'il est Beaucoup mieux représenté Il est mieux représenté Mais c'est moins radical Et courain dans la façon De le présenter D'accord Après le truc en tout cas C'est que Pour résumer J'ai envie de dire Nolan il a réussi Ce que par exemple David Feature n'a jamais réussi A faire dans les films de studio Et je pense qu'un film Comme Millenium Existe aussi grâce à Dark Knight C'est à dire Claquer autant d'argent Pour faire un film adulte Et mature Voilà C'est toujours été le travail D'un mec comme Fincher C'est à dire D'aller dans l'idée De faire un gros film D'auteur radical Noir sombre Un vrai succès Et en même temps Un film grand public C'est à dire Voilà Il y a un peu que Millenium Mais c'est ce qu'il a essayé de faire C'est d'ailleurs la raison Pour laquelle il avait Accepté de faire le projet C'est à dire de pouvoir En fait lancer une vraie franchise Comme ça Mais je pense que c'est L'existence de Millenium Comme ça Avec ce budget là Avec ces stars Etc C'est en fait Ça découle de l'énorme succès De Dark Knight Et du coup En fait Si tu veux Le film qui pose clairement Pour moi Nolan Comme je veux dire Non seulement en fait La star phare Des réalisateurs De chez Warner Et quelqu'un en fait Qui a maintenant Open bar C'est à dire Et le représentant Du bon goût C'est à dire Que les gens Qui vont pas beaucoup Au cinéma Se disent Bah voilà Je vais voir un Christopher Nolan Ça y est Il est identifié C'est un film Vraiment intelligent Et le film suivant C'est Uneception Qui est Je veux dire Pour le coup Son film Presque le plus personnel Je veux dire En tout cas Explicatif au début Avec des schémas Qu'il avait donné Au studio Parce qu'ils comprenaient Ils avaient peur De ne pas comprendre En fait Ils ne comprenaient pas C'est souvent Heurté à ça En fait Nolan C'est à dire Que nous on revient Beaucoup sur le fait Comme dit Raphaël C'est stabilité Grassement C'est ça L'expression Que tu as exploité Mais c'est évident Peut-être pour toi Mais pas du tout Pour le commun des mortels Et en l'occurrence Ou pire encore Un patron de studio Non non mais Et mine de rien Un film comme Inception Est difficile en fait Est difficile à vendre Difficile à comprendre En tout cas À la lecture Et Et Donc Il a besoin En fait De faire cet effort là Et il y a Je pense Un autre Personnage En fait Dans son entourage Qu'on n'a pas encore cité Mais qui à l'époque Est quand même très important Qui Thomas Stoul Le dirigeant De Legendary Et Legendary C'est une société indépendante Mais qui Vient épauler Warner Pour financer leurs films Ils ont remporté Beaucoup de succès A l'époque Notamment sur 300 Et ils sont là Depuis Batman Begins Et Thomas Stoul Va être vraiment là Pour pousser Nolan Et notamment Pousser Inception Ça fait partie des films Que l'on doit À Thomas Stoul Raph tu peux nous résumer Inception Le concept Tout quoi Alors Inception C'est un Alors sur le papier C'est un heist movie Donc un film de cambriolage Qui met en scène Un groupe de voleurs Dont le chef est Don Cobb Interprété par Leonardo DiCaprio En fait ce sont Ce qu'on appelle Des extracteurs Ils travaillent dans L'espionnage industriel Et leur spécialité C'est de pénétrer En fait dans l'inconscient De leurs victimes Pour pouvoir en extraire Les informations Qu'ils ont à voler Donc au lieu que ce soit Un coffre-fort Dans un casino C'est un coffre-fort À l'intérieur du cerveau De quelqu'un Et donc ils utilisent Des tas de techniques Spécifiques Spéciales Pour pouvoir rentrer Comme ça Dans les rêves Se projeter dans les rêves Et partager en fait Un rêve commun Dans lequel ils vont pouvoir Mettre leur plan À exécution Sauf qu'on va lui Alors bon Il a perdu Son épouse De façon dramatique Il a envie De raccrocher les gants Quitter cette carrière Et puis on le finit Une culpabilité Et on lui propose En gros un dernier contrat Qui est un peu particulier Puisqu'il ne s'agit pas Cette fois-ci D'aller extraire une information D'aller voler une information Dans le cerveau de quelqu'un Mais d'aller planter Donc faire une inception Voilà Et donc il va Mettre en scène Enfin pardon Il va devoir monter une équipe Pour pouvoir Mettre en scène Le rêve Qui permettra De faire ça Et donc c'est là On retrouve la mécanique Du film Du heist Du film de cambriolage Puisque donc Il va aller rechercher Les experts Dont une spécialiste De la question De l'inconscient Qui est interprétée Par Hélène Page Qui travaille à Paris Qui s'appelle Ariane Qui s'appelle Ariane Tout à fait Bah oui Donc Mythologie grecque Mais bon Ça fait partie des trucs Qui sont pas forcément Très légers Chez Nolan Moi je trouve Mais bon Tu sais Même dans Insovia Le mec Il s'appelle Dormer Pour les Etats-Unis Pour les Américains Ça veut pas dire grand chose Mais pour nous Tout de suite On voit la référence Exactement Bah et le personnage De Marion Cotillard Dans Inception S'appelle Mal J'ai posé la question A tous les membres Du casting A l'époque De la sortie Du film Il n'y avait pas un Qui était au courant De la signification Des prénoms Des personnages Ah d'accord Christopher Nolan Pour lui C'était une évidence Mais Marion Cotillard Elle savait pas Comment il s'appelle Le danseur Je sais plus Comment il s'appelle Celui qui se bat Dans l'hôtel Joseph Gordon-Lewitt Joseph Gordon-Lewitt Pas la moindre idée Non plus Etc Parce qu'effectivement Oui les personnages Donc comme l'a dit Julien Ellen Page Interprète Ariane Puisque c'est elle Qui va entre guillemets Devoir dérouler Le fil De ce labyrinthe Fabriquer le labyrinthe Donc connaître Savoir Sur par là-dedans Le personnage de Cobb En fait Ca vient du verbe anglais Cobble Qui veut dire Assembler Qui est le nom Du personnage Du voleur Dans Following Oui d'accord C'est vrai Tu as raison Ca veut dire C'est lui qui assemble En fait Donc son collègue S'appelle Arthur C'est en gros Le chevalier servant Qui est juste et droit On a Fisher Qui est le pêcheur Mais aussi Ce qui peut servir D'appât Et bien sûr Comme l'a dit Julien Mal Qui est une française Donc elle interprète A la fois le mâle Mais aussi Ce qui est caché Dans une mâle Dans le film En français Dans le texte Donc oui C'est pas très subtil Mais c'est suffisamment subtil Pour que même Les membres du casting Ne le perçoivent pas Après je pense Que quand tu fais Un film comme ça Même si tu as lu le scénario Même si tu vois Etc Quand tu as une visualisation Du truc C'est quand même difficile De raccrocher les wagons Mais c'est un film Qui va Je pense C'est peut-être La nouveauté Autant être vendu Sur son casting Relativement prestigieux Puisqu'on a quand même Leonardo DiCaprio Et Marion Cotillard Qui sort de son Oscar Mais qui est pratiquement vendu Aussi sur le nom De Christopher Nolan Je pense que c'est le premier Qui soit Nolan movie Mais alors Dans la bande annonce Qui a beaucoup fait aussi Pour le succès du film Parce qu'elle était suffisamment Mystérieuse Pour éveiller l'attention C'est là où il cultive Le secret aussi Il y a quelque chose Qu'il faisait pas avant On en sait très très peu Je me rappelle sur le film Quand on allait en projot de presse Et ça a été vendu Comme un projet Cérébral D'ailleurs que Moi je l'ai vu très bien Dans mon entourage De gens qui vont pas forcément Voir des films américains Ou des films Des blockbusters Etc Qui se voudraient justement Intellectuels Ils se sont sentis appelés Par ce film là Parce que la bande annonce Leur disait Attention Ceci est intelligent Et c'est pas Totalement innocent Par rapport à A la façon Avec laquelle Nolan Va vraiment émerger Déjà sur Dark Knight Je dirais que Le grand public L'a immédiatement identifié Au même titre Qu'il aurait pu identifier Un Hitchcock A une certaine époque Sur Inception C'est tous les Je dirais les retardataires Ceux qui allaient même pas voir Des films de super-héros Qui tout d'un coup Ont capté que Nolan C'était un auteur Et puis une création D'un univers aussi Je pense C'est ce qui était Peut-être moins évident Avec Batman Et aussi D'avoir réussi A rendre intelligible Là aussi Des choses qu'on avait pu voir Par le passé Dans d'autres films Voir d'autres dessins animés Mais Mais de le rendre intelligible Tu penses évidemment A Paprika Enfin je veux dire Evidemment On peut pas ne pas parler De Paprika On l'a déjà cité Par rapport à Perfect Blue Qui évidemment Paprika ne raconte Pratiquement que ça Matrix, Dark City Je veux dire C'est à un moment donné Ces films-là Sauf que voilà Sauf que Matrix et Dark City Je dirais que Le truc avec Paprika C'est qu'il y a Un caractère explicite Au fait D'utiliser le rêve Et ses possibilités Comme une façon De visiter Des pans entiers De l'histoire du cinéma D'une certaine façon Puisque dès la scène d'ouverture On passe de James Bond A Tarzan Etc Donc c'est explicite Dans Paprika j'entends Mais La façon avec laquelle Inception a été marquetée C'était ça C'était justement De dire Vous allez voir Des images stupéfiantes Mais attention C'est pas Fantastique N'ayez pas peur Tout ça aura un sens Parce qu'en fait On est dans les rêves Des personnages Et c'est aussi Ce qui a séduit Et ce qui a promis Au public Un film Qui allait justement Être plusieurs films A la fois En fait Plusieurs films Dans le film Jusqu'à Inclure une notion Temporelle Qui est particulière A Inception C'est que cette idée Il y a cette idée De rentrer Dans des couches Successives De plus en plus profondément Et à travers Ces couches successives Plus tu descends Dans le subconscient Et plus la notion du temps Est ralentie En fait Donc à un moment C'est une idée Que j'aime beaucoup Le dernier acte du film Est un acte Qui se fait En montage parallèle Entre différentes temporalités Différents rêves Et donc différents rêves Avec une temporalité Ultra 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 lente De l'ordre de la fraction de seconde Une temporalité un peu moins Et bien sûr La temporalité Dans laquelle nous Spectateurs sommes plongés Qui est visualisée De cette manière là C'est à dire qu'en gros Il y a un van qui chute Dans le vide Dès qu'il va tomber dans l'eau Avec à l'intérieur Tous les membres De l'équipe Et il va mettre 40 minutes à tomber C'est à dire Dans la temporalité du film Puisque en fait Il y a un rêve A l'intérieur de ce rêve De ce rêve Qu'ils sont en train de se construire En fait ils sont dans un rêve Et en fait Dans ce rêve Il y a un autre personnage Qui est dans un rêve aussi Donc du coup Voilà Il y a cette notion Que d'un seul coup T'es dans un hôtel T'es dans un hôtel Chicos en fait Voilà Et dans la couche Dans la sous couche T'es carrément Dans un James Bond C'est un James Bond Caché aussi Oui oui Alors moi C'est un des problèmes Que j'ai avec le film C'est à dire Que je trouve que le film Il est redoutable Dans sa façon de présenter Les enjeux C'est à dire que vraiment Il est extrêmement bien fait Je trouve C'est à dire Moi c'est un film Que j'aime pas beaucoup A la base Mais je l'ai revu quand même Parce que c'est vraiment celui Où je me dis Putain il y a tellement de gens Qui aiment le film Que j'aimerais quand même revoir Et je trouve qu'il y a des choses En fait qui fonctionnent vraiment bien Dans sa façon de présenter Une exposition Une exposition redoutable C'est à dire très bien expliqué Alors Stabilité Bien sûr Mais malgré tout Mais c'est hyper efficace Et en plus pour le coup Il y a des idées visuelles Pour un résultat Finalement en fait C'est à dire une fois Qu'on applique Parce que moi je le vois Comme un truc de logique D'écriture scénaristique C'est à dire qu'en fait Je t'explique comment fonctionne Un scénario C'est ça l'idée C'est à dire les scénarios Que je mets en place C'est ça Et il va se passer ça dans le rêve Et en fait voilà ce qui se passe Et voilà ce personnage Il représente ça Parce que c'est mon inconscient Qui le fragmente Perso dont t'as une référence En fait dans la réalité Non C'est en fait C'est mon subconscient Et donc il t'explique tout Et une fois que t'es dans le rêve À proprement parler Bah là ça devient un peu cheap En fait Parce que du coup C'est la part en fait De l'inconscient même De Nolan En fait Qui est Oui Mise en compte Et du coup en fait D'un seul coup tu te dis Putain mais il est chiant Mais c'est C'est le gros problème Son rêve C'est d'être James Bond Ce dont on parle Depuis le début Effectivement Tant que tu es dans les couches supérieures C'est à dire justement Les couches cérébrales Rationnelles etc Qui sont appliquées Ça fonctionne très bien Parce que c'est le mode Le mode sur lequel Nolan est le plus à l'aise Et depuis le début de sa carrière Il est très à l'aise avec ça Et il tend vers quelque chose d'autre Il veut descendre justement Dans ses couches inférieures Là où tu dois complètement lâcher prise Et tu te retrouves dans les Yvelines Un dimanche Non mais c'est ça C'est ça en fait La fin c'est vrai que tu te retrouves Un truc avec du béton Et c'est hyper Il perd des oeuds Et alors il y a C'est d'autant plus des oeuds Et dommage même Moi j'aime beaucoup Inception Malgré tout Tout en ayant compte de ça Mais c'est d'autant plus dommage Que il y a une autre Je pense qu'on peut le dire Il y a un autre récit parallèle Qui est donc le récit du personnage Qui est joué par Leonardo DiCaprio Qui donc a ce trauma Vis-à-vis de sa femme Et qui cherche à rentrer chez lui Et en fait au bout d'un moment Tu comprends que rentrer chez lui C'est regagner une réalité La question qui reste en suspens Pendant la totalité du film C'est de savoir Est-ce que c'est se réveiller Est-ce que finalement lui aussi Il n'est pas dans un rêve Qui est même dans un rêve Et qu'il est prisonnier de ce rêve-là C'est la question qui est posée Pour beaucoup de monde À la fin du dernier plan du film À la fin du dernier plan Mais finalement Mais tout le film te prépare Tout le film te prépare à ça Et donc le truc Les gens se posent la question après Oui oui après Bien sûr Mais ça fait partie À mon avis Ça fait partie des raisons Aussi du succès du film D'ailleurs Mais donc toute la question C'est de savoir Est-ce que donc lui Il est dans un rêve Ou est-ce qu'il est dans une réalité Donc on l'explique Pour ceux qui éventuellement N'auraient toujours pas vu Inception Je doute qu'il y en ait Qui nous écoutent Mais bon Donc le personnage de DiCaprio Explique qu'il faut que Chacun d'entre eux Est une espèce de totem Qui leur permette de savoir S'ils sont dans un rêve Ou s'ils sont dans la réalité Et lui son totem C'est une toupie Et donc il sait Qu'il est dans un rêve Qui est déséquilibré Voilà parce que cette toupie là En fait passe son temps A tourner Elle ne tombe pas Si elle se déséquilibrait Il saurait qu'il est Dans la réalité Et donc voilà Le film se termine effectivement Avec le personnage Qui rentre chez lui Qui va retrouver ses enfants Qui pour la première fois Vaut leur visage Alors qu'il ne voit jamais Leur visage auparavant Et Parce que cette image des enfants Il la voit tout le temps Il a le réflexe De faire tourner sa toupie Histoire de vérifier Finalement il décide Qu'il n'a pas besoin De la réponse Et il sort dans le jardin Retrouver ses enfants Et la caméra reste Sur la toupie Et la toupie commence A se déséquilibrer Et ça s'arrête Le film s'arrête Et donc on ne sait pas Si elle tombe ou pas Et donc nous spectateurs Ne saurons pas Où on en est Sauf que ce qui est Ce qui est intéressant Vas-y Mais par contre Ça ne s'arrête pas là C'est à dire qu'il y a Immédiatement le titre Du film qui vient A ce moment là S'afficher en plein écran Inception Parce que c'est encore Un autre aspect Je ne sais pas si J'en parle maintenant Ou si j'en parle après Vas-y continue Parce que c'est quelque chose Qu'on retrouve déjà Dans le genre du Heist movie Dans d'autres films de Heist C'est que le Heist En fait est une métaphore Aussi du cinéma A nouveau Bien sûr Puisqu'il s'agit Pour le réalisateur Pour construire son récit De trouver la bonne équipe Et d'aller chercher Les meilleurs éléments Pour les faire travailler De concert Et mettre en scène Et mettre en scène Et justement Comment manipuler le public Pour l'amener à croire Qu'il est en train De voir quelque chose Alors qu'en fait Il voit autre chose Et d'ailleurs ce qui est intéressant C'est que Nolan le dit Il l'a dit ouvertement C'est à dire Il dit voilà Par exemple Le personnage de DiCaprio C'est le réalisateur Le personnage d'Hélène Page C'est la directrice artistique Le personnage de Et c'est pas hasard Si c'est son bras droit Joseph Gordon-Lewitt C'est le producteur Enfin voilà Ce qui est marrant C'est qu'il cite tout le monde Sauf par exemple Comment il s'appelle Tom Hardy C'est l'acteur Il cite tout le monde Sauf le scénariste Ce qui est quand même Drôle en fait chez lui Quand il réfléchit Mais bon Comme acte manqué Mais voilà Tous ces éléments d'exposition Qui sont donnés aux spectateurs Sont aussi des éléments Qui visent à lui A le prévenir A quelle sauce Il va être bouffé A quelle sauce Il va être lui-même Manipulé Et je trouve donc Important d'évoquer Ce qu'on évoquait Parce que Cette idée que le film Se termine non pas Simplement sur le générique Mais sur le titre Inception C'est que le film lui-même Se prétend être une inception C'est à dire qu'on a fait Ce coup là Sur votre cerveau A vous en tant que spectateur Il y a un élément Qui est très parlant A ce niveau là C'est que donc Comme le disait Stéphane Tout à l'heure Il a télécharché l'actrice Qui jouait Edith Piaf Pour un film Dans lequel on entend Edith Piaf Parce qu'effectivement Dans le film Ils ont ce système Pour pouvoir se réveiller doucement Qui est de passer Une chanson célèbre D'Edith Piaf Qui est Non rien de rien Je ne regrette rien Et donc On entend cette mélodie Qui est censée Les ramener A la surface Or si vous faites attention A la musique Qui est utilisée Sur la dernière partie La musique de Hans Zimmer En fait C'est une version Ultra ralentie De l'ouverture De cette chanson là Ce qui veut dire Que la musique du film Elle est en train De dire au spectateur Attention on s'approche de la fin Il va falloir se réveiller Et cette fin C'est le Inception Qui est arrivé Et puis Et puis tu es dans une strade De rêve très très basse C'est ça Et donc d'une certaine façon Il est aussi En train de dire Au spectateur Qui a été attentif On se fout de savoir Si la toupie Finit de tourner Ou pas tourner De toute façon Elle arrêtera pas de tourner Parce qu'on n'est pas dans la réalité On est dans le film C'est à dire On est dans le rêve C'est toi Qui a été inceptionné Mais d'ailleurs En fait c'est marrant Parce que tout ce trip Autour de ça là En fait Bon évidemment Sur internet Aujourd'hui tu as énormément De théories Dans tous les coins Et en fait Il y a quand il s'appelle Il y a Michael Ken Qui a lâché le truc En fait Quand il a lu Reçu le scénat Il a dit Mais moi je comprends rien A ton truc Là je suis dans un rêve Je suis pas dans un rêve Mon perso et tout ça Et en fait Nolan lui a dit Écoute c'est très simple Donc là je spoil Pour ceux qui n'ont pas vu le film Quand ton personnage Est dans une scène C'est la réalité Donc comme ça C'est clair Alors est-ce que Nolan Pas à la fin Non mais est-ce que Nolan L'a inceptionné A comment dire Rester débarrasser De la problématique C'est ce que je voulais dire En fait par rapport A la visualisation Des rêves tout à l'heure C'est que Il y a donc cette déception En tout cas Qu'on semble partager Sur la façon Qu'il a de travailler Ou de ne pas exploiter De refuser quelque part Ou être dans l'incapacité D'exploiter Le potentiel D'imaginaire En fait Que pourrait lui offrir Ce film Ça pourrait être un truc De ouf Total quoi Inception Et c'est pas le cas C'est quand même un truc Un peu tristoune Visuellement Et encore une fois Je dis ça En aimant beaucoup Le film Et je trouve ça D'autant plus dommage Que il y a Du coup Sur ce trouble En fait Qu'il essaye de créer Sur le personnage De DiCaprio Et sur le fait Qu'il soit potentiellement En train de rêver Il y a plein de petits indices En fait Qui sont parsemés Dans ce qui est supposé Être sa réalité Qui sont là Pour te troubler Et te montrer Que peut-être Qu'en fait Il est dans une espèce D'étrangeté Que tu perçois Ou alors Comme une fiction Arrangée De films classiques Ou alors Comme une représentation De son rêve Et je trouve Que là-dessus Par contre Nolan Il est assez fin Dans le film Et c'est rare Qu'il soit assez fin Je pensais Pour moi L'exemple le plus flagrant C'est Il y a une scène De poursuite à pied En fait L'Umbassa Au début Et à un moment DiCaprio Se retrouve coincé Entre deux maisons Et il n'arrive pas A avancer comme ça Il y a la caméra Qui le suit Et finalement Il arrive à s'en sortir Mais ça c'est un pur truc de rêve Enfin moi C'est un truc Que j'ai déjà vécu Dans les rêves et tout Et ça marche super bien Je trouve Il le fait quand même De temps en temps Mais il le fait De façon concrète C'est-à-dire que Ce mur n'a pas bougé Il était comme ça Parce que ça renvoie A Satoshi Kon Encore une fois Qui te fait des trucs Typiques de rêve Dans Paprika Qui est de courir Dans un couloir Et de s'apercevoir En courant Que le tapis est mou En fait Et que tes pieds Se rentrent dedans T'auras jamais ça T'auras jamais ça Chez Lonal On peut se battre Ça implique aussi Encore une fois Un truc de langage Cinématographique C'est-à-dire que Je pense que là-dedans Hitchcock par exemple Faisait des scènes de rêve Et en fait C'est pas ce qu'il a fait de mieux Non mais d'accord Mais en attendant Il utilisait Les perspectives Il utilisait les choses Comme ça Tu vois La maison du docteur Edwards C'est assez évident Et le truc c'est qu'on peut Avoir des problématiques là-dedans On peut Mais il l'a essayé Et là le truc c'est qu'en fait Lonal n'essaye pas C'est ça la grosse distinction Parce qu'il bute contre À un moment donné Il y a quelque chose Qui lui fait peur Quand il sort de sa zone de confort De sa zone cérébrale C'est flippant Mais il a envie d'y aller C'est sûr qu'il a clairement envie Sinon il n'aborderait pas Des sujets comme celui-ci Qu'est-ce qui fait Que chez Satoshi Kon On passe justement Dans le sublime Et le merveilleux C'est qu'en fait Tout le processus cérébral Parce que c'est cérébral Paprika Il n'a qu'un seul but C'est de t'emmener vers La source de l'émotion En fait C'est quelqu'un d'hyper Hypersensible Le cinéma de Satoshi Kon C'est du cinéma De l'hypersensibilité Et chez Nolan Ça devient effrayant Donc effectivement Il sait que C'est un mec qui ne se met pas À nu Il y a quelque chose En jeu chez lui Mais en même temps Il le met C'est quelqu'un qui est dans le contrôle Mais en même temps Il est clairement dans le contrôle Et c'est depuis Le sujet même de following C'était le sujet du contrôle Il fallait que ce soit dit Dans ce podcast En fait c'est ce que les gens Retiennent Je pense là Julien Je pense qu'avec cette phrase On a gagné 50 balles de tipi 50 balles de tipi Christopher Noël C'est quelqu'un Qui a du mal à faire caca Voilà C'est dite C'est intéressant Parce que toute sa problématique Est là Parce que ça nous donne Une idée de ses potentiels De ses potentialités Et une idée de ses limites Sur tous les films Dont on a parlé On est toujours Dans ce double cas Mais il y a un enjeu encore Enfin bon On arrive quand même Un peu vers la fin De sa carrière Et tu te dis Peut-être Peut-être qu'à un moment Peut-être que ça arrivera Avec ton net J'ai pas l'impression Mais peut-être qu'à un moment Peut-être qu'il a besoin De se manger une gamelle Ou un truc comme ça Et peut-être qu'il va y avoir Un film justement Où il va se lâcher un peu Et moi je serais curieux De le voir se lâcher un peu C'est vraiment chouette Le truc c'est qu'après Je pense que la problématique Du contrôle Elle va se poser Sur le film suivant En fait Parce qu'en fait Il va en perdre le contrôle Et ça c'est assez évident Je ne sais pas Si on a plus ou moins Bouclé les choses Qu'on avait à dire Sur Exception Du coup je me lance Un petit peu Sur Dark Knight Rises C'est un film Qui était énormément attendu Au tournant Beaucoup trop Beaucoup trop Moi je me rappelle Que j'étais sur un tournage De film Avec des journalistes américains Deux mois avant la sortie Et tu avais carrément Un mec qui me dit Cette nuit j'ai rêvé Que je voyais Dark Knight Rises Je vais lui dire Ca va calme toi Ca sort t'inquiète Ca m'est arrivé Je te rappelais Que tu transpirais Quand tu as acheté GTA V Oui oui Mais certes J'étais à 4 aussi d'ailleurs Mais le truc Si tu veux Ce qui est marrant C'est que Si tu veux Moi je comprends Qu'on puisse être Transcendé par Dark Knight Et tout Mais en fait Comme tu disais Ca concerne en fait Beaucoup de spectateurs Qui n'ont pas l'habitude De ce genre de truc Et les gens qui ont l'habitude Ce genre de truc C'était les gens Avec qui je traînais A ce moment là Je traînais dans ce voyage Et du coup Je suis étonné Que les mecs soient A ce point A fond là dedans C'est à dire Que l'effet 4 ans après Ne soit pas un petit peu Émoussé sur Dark Knight Surtout avec les tripes Qu'ils ont eu depuis Sur Avengers et compagnie C'est ça que je voulais dire Et bref Et le truc en fait C'est que Parce qu'ils ont les mêmes tripes C'est ça Pour eux Dark Knight ou Avengers C'est la même chose Presque t'as envie de dire Mais c'est ça qui est étonnant En tout cas en termes De perception De réception du film Le truc avec Dark Knight Rises C'est que déjà Je pense que c'est un film Qui ne s'appelle pas Dark Knight Returns Les droits d'adaptation Du Frank Miller Ça fait sens quand même C'est un film Oui oui Enfin ça fait sens Ça fait sens Qu'en fait Il fallait qu'il trouve autre chose C'est surtout ça Que ça fait sens Après est-ce que ça fait sens Vraiment dans le film C'est un film Qui est clairement Le plus gros budget De Nolan Qui est aussi En fait Comment dire Je pense Le film sur lequel Il a eu le moins de contrôle Ça me semble assez évident Quand tu regardes le film Parce que Non pas à la conception Mais vraiment à la post-production Il y a des manquements Mais monstrueux En fait Qui même à lui Ne lui ressemble pas Et moi Il y a une anecdote Que j'aime bien Autour du film En fait Que beaucoup de gens Se sont posées Comme question Et moi Je me suis dit Mais ouais Ça m'étonne pas En fait Quelque part C'est que T'avais son chef-up En fait Qui est toujours le même Wally En tout cas Jusqu'à Dark Knight Rises Puisqu'après Il va tourner Avec un autre chef-up Puisque lui-même Wally va faire Du cinéma Qui disait Alors moi Je ne comprends pas Christopher Nolan Christopher Nolan C'est un fan De Michael Bay Et en fait Je me suis dit Bah ouais C'est cohérent Et alors Quand tu vois Dark Knight Rises Mais c'est tellement Évident Parce que Pareil Dans la même Logique de motif Le motif De Dark Knight Rises Quand on avait dit C'était la peur Dans Batman Begins C'était le chaos Dans Dark Knight Là c'est la douleur La souffrance Et en fait Dont on a déjà parlé Mais il l'a déjà évoqué Et notamment La souffrance De Batman Puisqu'en fait Ils reprennent un arc Qui était dans Nightfall En fait Où Bane brise La colonne vertébrale Mais aussi En fait L'idée C'est Toujours dans cette idée De raconter Un film dans l'air du temps Dans ce qui se passe En fait De parler Dans un très gros film De ce qui se passe A ce moment là C'est la crise économique De 2008 C'est clairement Le film se positionne Là dessus Donc Gotham De la même manière Que c'était pas Gotham Dans Dark Knight Puisque c'était Chicago Là Gotham c'est New York En fait Mais alors de façon Quand même clairement Évidente Avec des notions De parler De des mouvements Comme Occupy Wall Street A ce moment là Qui était Voilà Il paraît même Qu'apparemment Nolan avait cherché A filmer En fait Pour l'utiliser Dans le film Ce qu'il ne fera pas Finalement Mais il allait dans les lieux Où ça s'est tourné Où ça s'est passé En fait il a cherché A tourner ces manifestations A ce moment là Moi je trouve ça Très intéressant C'est très intéressant C'est pas du tout réussi Dans le film Moi je trouve Mais c'est très intéressant Non non mais c'est dommage Mais c'est vrai Qu'il y a une volonté En fait De révolution populaire En fait Dans le milieu Capitaliste aujourd'hui Enfin il y a une grande scène Qui se passe notamment Dans la bourse Ou des trucs comme ça Et qui est menée Par deux personnages Qui sont le personnage de Bane Qui est un terroriste En gros Mais encore une fois C'est ça qui est marrant Avec Nolan C'est que pour quelqu'un Qui a le contrôle absolu En fait l'anarchie C'est carrément Son plus grand Sa grande peur Mais c'est pas un anarchiste Pour le coup C'est clair Mais ça le fascine Ça le fascine Mais en même temps Je pense que ça lui fait peur aussi Dans le sens où en gros C'est Je veux dire Je pense qu'il a du mal A faire caca Et je pense que c'est Très bien rangé chez lui Mais moi Nolan En fait je l'ai toujours imaginé Comme un mec Qui rentre chez lui le soir Qui se met un vinyle Et qui écoute un grand verre Qui se verse un grand verre De vin rouge Tu vois en écoutant ça En regardant le panorama De Londres De New York Je sais pas quoi J'ai toujours imaginé comme ça Après je voilà Mais tu vois il rentre Et puis il regarde Bad Boys 2 C'est ça le truc On slip Et en même temps Son trip sur Michael Bay En fait il est tellement évident Quand tu regardes par exemple La scène d'ouverture du film Qu'il filme à sa manière Ou que ce soit la scène La scène du stade Alors la scène du stade Je suis désolé Mais la scène du stade Avec le mec qui court Avec son ballon Et d'un seul coup Le stade qui explose derrière lui Si c'est pas du Michael Bay Je sais pas ce que c'est Tu vois Oui mais ce qui était d'ailleurs Étonnant à l'époque Qu'un Christopher Nolan Parce que ça faisait l'objet C'était le money shot De la bande annonce Ce truc là C'était lié au Super Bowl Et tout en plus Mais pour le coup Ça m'a étonné Que de choisir une scène De CGI manifeste Pour vendre du Nolan En fait Je crois qu'il y a de la maquette Ceci étant dit Je crois pas que ce soit Que du ciel Mais c'est vrai que ça sent Ça sent l'artificiel Après Pour le coup Là où c'est pas tout à fait Raccord avec Michael Bay C'est que ça fait sens En fait Par rapport aux propos Même du film Et elle a Encore une fois Au jeu topographique Par rapport à la narration du film Je veux dire Qu'il effondre comme ça Une partie de Gotham Voilà Et rapidement Pour raconter Ce que se raconte Dark Knight Rises L'idée c'est donc Batman En fait ça fait un écho Au premier film Notamment vis-à-vis de Rassal Ghoul Etc C'est pas sur ça Que je vais spoiler Moi je vais spoiler Sur un truc spécifique Plus tard Donc si vous avez pas vu Dark Knight Rises Mattez le quand même Avant d'écouter Mais en gros Batman en fait Il y a des choses intéressantes Après il y a beaucoup Beaucoup de problèmes Moi j'aime bien La scène d'ouverture Par exemple C'est à dire que Je dis Michael Bay Mais en fait C'est Cliffhanger La scène d'ouverture Oui mais elle marche Tu vois En parler Elle marche Parce qu'il y a un truc Que j'aime beaucoup Dans cette scène C'est qu'en fait Il en fait quelque chose D'extrêmement calme C'est à dire que c'est une scène Qui est censée Mais ça vient de Bane En fait Qui est censée être Hyper percutante Hyper nerveuse Et tout Par ce qui se passe En tout cas Ce qui se déroule C'est à dire Le hijack En fait Le flyjack Tu vois Je sais pas comment on dirait Comme on dit carjack D'un avion par un autre Pour extraire un mec Et en gros Et pour le coup Le fait qu'il les tourne en dur Ça marche vraiment bien Ça se prend le coup En IMAX Parce qu'un seul coup Je suis commis Contrairement à Je sais plus Il y a 40 ou 50 minutes D'IMAX Et en fait Le truc c'est que Il y a un aspect Extrêmement calme Dans cette scène Qui je trouve En fait C'est la tonalité Qui vend pour moi La scène en question Parce que du coup J'ai vraiment l'impression Pour la première fois De voir quelque chose De différent De ce genre de scène Exactement Et en plus Où l'horreur Rejaillit D'autant plus Notamment sur La prise de sang Sur la transfusion Et tout Et c'est ça Qui fonctionne chez Ben D'ailleurs Qui marche bien Moi je trouve Dans le truc de Tom Hardy C'est que c'est Le mal tranquille Tu vois La force tranquille Après il y a plein D'autres problématiques En fait Qui sont liées au personnage Parce que C'est dans la résolution finale Ça ça va pas du tout Ça c'est foutu Parce qu'ils essayent De faire un espèce De coup de Trafalgar Un petit peu Comme dans Genre illusionniste En fait Un petit peu Comme dans Batman Begins Ça c'est un énorme problème Il y a la problématique Qui est liée Donc Marion Cotillard Puisque ça va perdre Et sa mort Très célébrée Qui est devenue un même Voilà Et il y a surtout Moi je trouve En fait Qui est très étonnant C'était rare Elle m'a toujours étonné Moi de la part de Je pense que c'est un film Qui est écrit Comme Dark Knight A été écrit Mais par contre Il n'est pas ramassé Comme Dark Knight Est ramassé C'est à dire En fait Dans son montage Et dans sa façon d'avancer Et je pense que Nolan a gagné Certaines batailles En fait Dans la façon De monter le film Et en fait Il en a perdu d'autres Notamment par exemple Il y a ce personnage De flic Qui est interprété Par Matthew Boudin Qui est littéralement Expédié dans le film T'as un énorme Alors ça je pense Que ça pour le coup C'est un problème de Nolan C'est que t'as un énorme Problème de temporalité Le climax Il est censé se passer Sur plusieurs mois Et ça se sent pas du tout Tu le sens pas une seconde Parce que contrairement A Inception Et plus tard A Interstellar Quand il y a des notions En fait de temporalité Elles sont littéralement Intégrées dans le récit Et en fait Ça démontre une chose Pour moi C'est que Nolan Ne se pose jamais la question De comment on entre Ou comment on sort D'une scène C'est à dire en fait Comment on fait Pour mettre en scène Les entrées de champs Les sorties de champs Ce genre de choses Parce qu'en fait C'est que je pose ma caméra J'ai fait pas une prise Mais j'ai une caméra Mais je joue avec ça Et c'est basta Et je pense que c'est pour ça Qu'il abuse des ellipses D'ailleurs Non tout à fait Et donc là Assez mal quelque part En fait Non c'est vrai Et après Il y a plein de problématiques Qui sont liées Moi je trouve en fait A l'aspect C'est à dire Il y a le puits de Lazare Dans le film Mais c'est littéralement symbolique C'est à dire qu'en fait On est plus du tout Dans le fantastique C'est à dire Déjà le puits de Lazare Tel qu'il est représenté C'est à dire qu'il y a Rassal Ghoul Le puits de l'immortalité C'est un truc C'est un creux en fait Perdu au Moyen-Orient C'est tout Basta en fait Et je veux dire Peut-être dans la réalité Il y a Je sais pas X mille années Si tu veux Les gens ont mythologisé Cette idée là Tu vois Cette notion là En racontant un récit Mais en fait Là le problème C'est qu'en fait Tu perds complètement Cette logique là Moi j'ai plus des problèmes Avec la sous-intrigue Liée à Joseph Gordon-Lewitt Par exemple C'est pas très bien géré Qui est censé plus ou moins Un Robin Begins Un Nightwing Begins On sait pas exactement qui C'est à dire voilà Enfin t'as tout un tas De trucs comme ça C'est un film très bancal C'est un film qui est très bancal Et alors Peut-être je sais pas C'est à dire pour vous C'est à dire que moi La physicalité de Bane Par exemple Qui est un truc Qui est très important Dans le personnage Moi je trouve qu'on la ressent pas du tout C'est à dire que lui Lui il est impressionnant Ça y'a pas de problème Mais en fait Dès qu'il y a une scène d'action Et en plus Elles sont tournées en IMAX Pareil c'est un film Qu'on a pas vu en IMAX Ah non je te parle pas de celle là Moi je parle de celle Dans l'antre de Bane Je la trouve déjà Beaucoup plus puissante Moi je trouve ça un peu expédié Un petit peu Un petit peu Mais c'est pareil C'est une scène Qu'ils ont beaucoup coupé Sur laquelle ils ont beaucoup travaillé Je pense qu'il y a eu Des problèmes de temporalité Moi il y a un truc Dans Dark Knight Rasis Pour lequel je sauve le film En fait Qui est de la même façon Que je l'avais pas vu venir Moi sur le Joker Nolan Je l'ai pas vu venir Sur Catwoman Comme je l'ai dit tout à l'heure Moi je trouve qu'il a un vrai problème Avec ses personnages féminins C'est à dire que Nolan Il y a deux options Jusqu'à présent Dans son cinéma C'est que Ou alors le personnage féminin Est une espèce d'icône Inatteignable Comme ça Une espèce d'absolu Auquel le héros Le héros essaye de saisir Et puis qu'il ne peut pas saisir En fait Il casse les dents Ou alors quand elle est présente C'est pas un personnage Très très intéressant Ou bien terrible Là il la raccroche A la thématique du film C'est à dire A la thématique des œuvrés C'est ça Et qui se venge Mais d'une façon Totalement différente Mais ce qui Ce qui m'a vraiment étonné En fait Dans la façon Qu'il avait De gérer Katouman C'est que Il arrive à la sexualiser A mort Et en même temps A la rendre Ah quand même Et à la rendre Et à la rendre extrêmement Moi j'ai envie de Tu vois le truc C'est que je me rappelle très bien Je racontais cette anecdote Sur Daniel Waters Et Daniel Waters M'avait dit Face caméra Quand on l'interviewait Il m'avait dit Fuck Christopher Nolan Mais c'était une chute Rigolote en fait Pour dire En gros T'aimes pas Batman Returns Mais là Sa Catwoman Elle passe après Celle de Michelle Pfeiffer Non non mais évidemment Mais il te propose Quelque chose de différent C'est à dire que Il arrive Par exemple Moi je trouve que C'est super intéressant Quand je parle qu'elle est sexuelle C'est dans son rapport Avec les autres Par exemple J'adore moi Le fait qu'il la présente Comme un personnage Qui est capable De rendre C'est comme une addiction En fait A plusieurs reprises En fait Il te la représente Comme ça Et je trouve que ça marche Vraiment vraiment bien Notamment dans la scène du bar En fait Où elle se fait Où elle se fait Arrête au début Et il y a ça Et il y a un autre truc Aussi que j'aime beaucoup Dans le personnage Sur lequel Michelle Pfeiffer Je ne jouais pas du tout Le personnage de Michelle Pfeiffer Évidemment La catoumine de Michelle Pfeiffer Elle l'atomise Celle de Nathaway Mais il y a un truc On parle souvent de Kofi Ici Il faut quand même préciser Comment ton chat s'appelle Oui Elle s'appelle Miskiti Parce que c'est le chat De Katouman Et donc Le truc aussi C'est le côté transformiste En fait Du personnage Et qu'elle utilise Vraiment comme une arme Littérale Et moi Nathaway Qui n'est pas une actrice Pour laquelle j'avais Une estime délirante Je m'en fous un peu À vrai dire Mais Emma Elle m'étonne Elle est quand même mieux Que McGee Non mais elle m'étonne Énormément en fait Dans le truc Parce qu'elle arrive Ce que peu d'acteurs Je trouve arrivent à faire À changer littéralement De personnage Face à toi C'est un super effet spécial Et elle le fait 3-4 fois en fait Dans le film Comme ça Non sur moi ça n'a pas marché Moi je suis Moi je la trouve hyper étonnante Je la trouve hyper étonnante Dans la scène Où elle se fait choper Déjà dès le début Je la trouve bovine Dans le truc Ah non mais ça C'est un problème C'est un truc physique Toi de toute façon Tu fais du body shaming Depuis tout à l'heure Je parle pas de l'actrice Je parle de la face Le personnage est bovin C'est à dire que Catwoman pour moi C'est un félin Bah oui mais non Félin c'est dangereux C'est crissant Il y a de l'acidité Si tu veux Dans la félinité Du personnage Erta Kitt On a pas cité On a cité Michel Pfeiffer Mais Erta Kitt Elle était féline T'avais pas forcément Envie de coucher avec elle Mais tu sentais Que si elle te griffait Ça allait faire mal Alors que À Nathaway J'ai l'impression Que je vais avoir du plâtre Sur le visage C'est tout Je suis pas d'accord Avec ça Comme quoi C'est une question De perception Mais moi Ce côté transformiste Et aussi d'ailleurs Sur le design des combats Et tout Je trouve que ça marche Vraiment très bien Et je m'attendais pas Du tout à ça J'ai vu le film Une semaine avant La sortie en salle En projo Et en fait J'ai été très très surpris Par la façon Dont les gens ont perçu Le final du film Et que moi Je percevais Mais littéralement Complètement différemment Donc je spoil Mais je vous pose la question A vous deux On en avait peut-être parlé A l'époque Pour moi Batman il est mort A la fin du film Et je dis Batman Bruce Wayne C'est à dire Le personnage est mort C'est à dire Qu'il y a cette notion En fait c'est la même chose Qu'Inception Pour moi c'est ça Mais le truc C'est que beaucoup Beaucoup de gens M'ont dit Mais non En fait c'est pas du tout Il a survécu Regarde il a réparé La problématique Qui était liée A l'autopilote C'est la même mécanique Qu'Inception C'est à dire Dans Inception T'as déjà ce truc Avec l'image fantasmée Des deux gamins Qui partent jouer Dans le jardin Sauf que bon Ils voient leur visage Mais finalement Le plan c'est exactement Le même A la fin de Inception Et dans Dark Knight Rises En fait C'est comment dire C'est le fantasme En fait De Michael Caine Qui se retrouve Matérialisé Sauf qu'à la place De la nana Qui rêvait Il se trouve Qu'il y a Selina Kyle Mais c'est exactement La même chose Mais le truc En fait c'est que L'idée c'est que Pour la plupart des spectateurs Donc il avait survécu Le personnage a survécu Moi je pense que le film Il délibérément N'apporte pas la réponse Tu vois De toute façon C'est pas très intéressant Finalement C'est pas très intéressant Mais c'est intéressant De voir comment en fait Les gens Ça porte Parce que je pense Qu'il y a une raison Pour laquelle le personnage Ne meurt pas explicitement Dans le film C'est que En fait je pense Que Warner lui a fait Non Ça c'est sûr Je pense que c'est Le premier truc Auquel il s'est dit Parce que Nolan Il a toujours dit J'en fais trois Enfin à partir du moment Où il a fait Dark Knight Il a toujours dit J'en fais trois Moi j'ai déjà le sentiment Qu'il voulait pas vraiment Faire ce film là C'est à dire Je pense que c'est Presque une obligation J'ai l'impression Qu'il a fait Tu vois Moi je pense Qu'il s'est fait coincer Par l'attente Démesurée Et la lourdeur Plus le truc a du succès Plus il devient lourd En fait Et ça sent C'est un film Qui est pesant C'est ce qui s'est passé Avec Spider-Man 2 Et Spider-Man 3 aussi Exactement C'est ça Ça devient trop lourd En fait à porter Mais le truc C'est que Comment dire Et je pense que Warner lui a fait ça C'est niette Tu vois Donc en fait Il a essayé d'avoir Le bord et l'argent du bord On va dire Là-dedans Et ce qui est marrant C'est la réception des gens C'est à dire qu'en fait Obaisement Se dire Mais en fait Ça serait un sacrilège De s'imaginer même Que Batman puisse mourir En fait c'est ça Qui est étonnant En fait je trouve Mais il fonctionne A un niveau Encore une fois Plus théorique Plus cérébral Bien sûr Au sens C'est le Batman De Christopher Nolan Qui est mort Blablabla Mais je pense que Beaucoup de spectateurs Le comprennent aussi Comme ça Ceux qui arrivent A sortir de la littéralité J'entends Même si on sait bien Que cet aspect symbolique Il est accepté Mais surtout Je me suis toujours demandé Parce que pour les gens Qui disent Mais Bruce Wayne survit Je me suis toujours dit Mais en fait On te parle d'un film Qui est censé Une trilogie Qui est censée être Ultra réaliste Et le truc à la fin C'est que le mec Il survit A une explosion nucléaire Donc tu as toujours Envie de dire aux gens Mais en fait Vous avez acheté Ce truc Vous kiffez ça Dans le film Mais en fait Ça vous lui accordez Enfin bref Mais je pense Que c'est le premier moment Vraiment Dans la carrière de Nolan Où là Il perd pour le coup Un petit peu Son aura D'infaillible D'infaillible Parce que Même si le film Est un vrai carton Il dépasse le milliard Au box office A ce moment là Etc C'est quand même Un film qui déçoit Et c'est un film Qui pose C'est à dire Les gens Le disent Sans tout à fait le dire Et j'ai l'impression Que du coup La réception même Du film suivant Sur Interstellar Va être un peu plus critique A cause de ça Je sais pas si vous vous souvenez De la réception d'Interstellar Mais il y avait déjà Beaucoup plus de critiques De distance De distance C'était La posture était On est plus dupe C'était un peu ça Alors que Je trouve finalement Le film plus réussi Largement Interstellar Que Dark Knight Rises Donc Julien Je te lance Sur Interstellar C'est un projet A la base De Ah non c'est Raphic Pardon Justement c'est Raphic Parce que Je sais que Julien Il aime pas Spielberg Oui oui C'est toi Raph C'est un projet De Steven Spielberg A la base d'Interstellar Il a été longtemps Développé par Spielberg Effectivement C'était pas le C'était pas le seul Puisqu'il y avait Deux studios Qui étaient dessus Il y avait Paramount Et Dreamworks Et Walt Disney Studio Qui ont été dessus C'est un truc Qui est né De Du désir De la productrice Linda Hobbs Qui avait bossé Avec Pardon Qui avait bossé Avec Un des physiciens Théoriques Qui avait déjà Bossé sur Le film Contact En fait Qui mettait aussi En scène Cette idée De Comment dire De Dimensions temporelles Dans une Dans notre temporalité D'une certaine manière Donc Interstellar C'est une histoire De En gros De fin du monde Enfin de fin d'humanité On est sur une planète Qui va vers Voilà Qui meurt Peu à peu Le personnage Le héros Interprété Par Mathieu McConoglie Est un fermier Puisque Le maïs C'est une des dernières Possibilités D'agriculture Qui reste Sur une planète Terre Qui meurt On est dans une société Post-vérité Où beaucoup Des choses Du passé Sont Systématiquement Remises en question Et notamment L'idée Que De l'existence De la NASA Pardon Du programme De la NASA Est présenté Au public Comme Une conspiration Etc Bon bref Mais ça c'est un truc Étrange en fait Je trouve dans le film Je trouve Cette notion Je me suis Mais pourquoi Il joue Cette carte là En fait Parce que C'est C'est quelque chose Qui s'inscrivait Dans beaucoup De travaux théoriques De l'époque En fait Sociologique Et autres Que justement On se dirigeait Vers une société Du post-trouf Et que Ceux qui tiennent Ce discours Sont aussi Ceux qui Tiennent le discours De l'inéluctable Fin De notre planète En fait Sous Un ensemble D'éléments D'une chaîne D'événements Qu'on aurait mis En place Ça a un nom Anglais En fait Les théoriciens De la destruction Enfin pas de la destruction Mais de la fin Enfin bon C'est pas grave Toujours est-il Qu'en gros Le pitch de l'histoire C'est que Le pauvre affiche Il cherche Il se retrouve Face à deux doigts Là Ils ont internet aussi Le pitch de l'histoire C'est que Ce héros Est aussi un scientifique Est aussi quelqu'un Qui a travaillé Pour la NASA Dans la chambre De sa fille Il a eu un code Qui est tombé Que sa fille Est persuadée Qu'il y a un fantôme Dans sa chambre Ce qui n'est pas possible Dans un film De Christopher Nolan Et lui En essayant De voir Ce qu'il a troublé En fait Tombe sur Un agencement Qui lui fait penser A un code En fait Et en décryptant Ce code Il obtient Des données Géographiques Enfin Voilà De ce qui pourrait De ce qui pourrait être Un signal En fait Qui était reçu Et il découvre En s'intéressant A ces données Spatio-temporelles Qui est un énorme Trou noir En fait A la source Que le héros Je suis fatigué Mais ce qui pourrait Présenter Un nouveau salut De l'humanité Basiquement Une nouvelle Terre L'idée de trouver Une autre planète Pour accueillir la Terre Et merci Merci de venir A mon secours Pour une fois Et là Se lance Une expédition De la dernière chance Visant à aller A la source De ce signal Pour essayer de voir Si effectivement L'humanité Peut aller vivre ailleurs Au cas où ça marche pas On a aussi congelé 5000 embryons Qu'on lancera Dans l'espace Pour éventuellement Coloniser notre planète Donc notre héros Part pour un voyage Sans retour Puisqu'il sait Qu'il va partir Pour des années Et qu'il ne verra plus Ses enfants Encore le sacrifice Le cœur du film Mais c'est pour le bien De l'humanité Et va donc se lancer Dans ce truc Et dans cette expédition Qui va les mener En fait A accéder A des dimensions Temporelles Qui nous échappent Parce qu'au-delà Du trou noir Même Tout est aspiré La lumière Et le temps Avec cette promesse De savoir Qu'est-ce qu'il y a Quand tu traverses Un trou noir Voilà Donc qu'est-ce qu'il y a Quel est le secret De l'univers Parce qu'il y a une question Assez classique Donc part à la Le secret Le secret C'est l'amour Je dis ça Je dis ça Avec une certaine ironie Mais en même temps Au cœur Du projet Du film Il y a cette idée Là Qui n'est pas Du tout quelque chose De juste poétique Qui est quelque chose Qui est Comment dire Qui a même Travaillé Certains 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 Scientifiques Qui est cette idée Que au-delà Des forces électromagnétiques Et de gravité Etc Une des forces Qui permettent à l'univers D'être cohérent Et de fonctionner Serait ce que nous Vagues humains Appelons Non pas l'amour Mais le lien En fait Le rapport Non mais ce qui est Une très belle idée Mais moi Le gros problème Enfin je ne sais pas vous Mais moi le gros problème Que j'ai avec Interstellar C'est que C'est compliqué en fait Ces films qui s'intéressent A des questions Qui nous dépassent tous Et auxquelles Tu peux Surtout quand c'est fait Par des gens très cartésiens Tu ne peux pas répondre à ça Tu sais que tu ne peux pas répondre à ça Et ça c'est un pacte Qui est difficile à briser C'est à dire que je pense Que le fait qu'il y ait une question Qui reste en suspens A la fin de 2001 Tu peux apporter plein de réponses A la fin de 2001 évidemment Je pense que chacun Il apporte sa petite réponse Tu peux surtout te projeter Mais tu peux te projeter Voilà exactement Mais tu ne réponds pas A autre chose Et tu ne réponds pas Et c'est fondamental Que tu ne puisses pas répondre à ça Je pense que c'est hyper important En fait De réussir Et c'est tout l'enjeu En fait de ce type de récit De réussir à donner Une réponse satisfaisante Sans répondre en même temps A cette question Alors après Tu as d'autres façons En fait d'appréhender ça Alors toi tu parlais De Event Horizon Mais prenons-le Parce que c'est un exemple en soi C'est à dire que C'est quoi le truc d'Event Horizon C'est que J'ai fait une blague sur Event Horizon Non mais c'est intéressant Parce que la façon Qu'ils expliquent le trou noir C'est littéralement repris Sur Event Horizon C'est à dire qu'il y a Cette feuille de papier Avec le papier Pas le trou noir Le wormhole Mais le truc C'est qu'on te dit Event Horizon Se positionne très clairement Comme un film de maison hantée Donc qu'est-ce qu'il y a C'est l'enfer Mais c'est logique À l'intérieur de l'univers On va dire du film Dans le trou noir Dans la tranche de Paul Voilà c'est ça Dans le trou noir De Disney Là t'es carrément Dans une vision Très chrétienne Finalement Médiévale Médiévale Qu'est-ce que c'est Que l'inconnu Et le mystère de l'univers Qu'est-ce que t'as au bout Et voilà Et moi Le problème que j'ai Avec le film de Nolan C'est que finalement Il te propose Un voyage Qui va aller très très loin Avec en plus Un détour Sur une planète de glace Et avec à nouveau Un casting surprise Qui est On le dit On spoil la mort Du coup Qui est Matt Damon Enfin voilà En plus c'est un détour Qui a un vrai problème Et ça c'est marrant Parce qu'ils ont quand même Réussi vachement à l'époque A masquer Cacher complètement C'était une vraie surprise C'est quand même Une vraie surprise Mais une mauvaise surprise C'est vraiment Le film fait un détour De 20 minutes Ouais c'est un problème Pour en fait faire Ce que Nolan a toujours Plus ou moins fait quelque part C'est-à-dire de dire Alors voilà mon sujet Le chiffon rouge quoi Voilà mais voilà mon sujet Thèse, antithèse, synthèse Voilà tu sais Et en fait là On rentre dans l'antithèse Avec ce truc Et voilà tu sais Et en fait en gros Paf on te balance ce truc Parce qu'il fallait À un moment donné De dire voilà ce qui se passe Avec l'être humain Quand il est bon Voilà ce qui se passe Avec l'être humain Quand il est mauvais Et voilà dans quelle direction On va Et c'est hyper étonnant Parce que d'un seul coup Non mais c'est fait De façon hyper grotesque Grotesque et puis tu te retrouves En fait dans des espèces De trucs où d'un seul coup En fait ça renvoie Pour moi ça m'a fait penser A des trucs genre Sunshine Ou des trucs comme ça En fait où d'un seul coup En fait ce film d'Annie Boy Je sais pas si vous vous souvenez D'un seul coup T'as une vraie promesse En fait absolument Tu vois putain Alors on va vers le soleil Qu'est-ce que ça signifie Le soleil pour nous Qu'est-ce que ça signifie Etc Et puis en fait à la fin C'est une vague histoire De coucherie quoi À la con en fait Avec le mec qui se tape C'est des ondes fatales Tu vois Et donc en fait C'est bizarre en fait Et là encore une fois Donc t'as ce grand voyage Et tout Qui revient finalement A quelque chose de Hyper terre à terre Hyper concret finalement Et où en plus Je pense Alors ça ça n'engage que moi Mais je pense que Le parti pris D'effet réaliste En fait de Nolan aussi L'empêche aussi de décoller C'est à dire que Je pense que le recours A une majorité Parce qu'il y a un peu D'effet numérique Évidemment à la fin Et surtout pour représenter Le trou noir Ça c'est un fait évidemment Mais eux-mêmes Ce qu'il y a à l'intérieur De trous noirs Il y a un peu d'effet numérique Et tout Mais il y a beaucoup D'effet spéciaux physiques Et pour moi C'est un énorme problème C'est à dire que Par exemple Ce qui marche dans 2001 C'est que T'as un trucage visuel À un moment Qui fonctionne Sur la temporalité du film Et de la façon D'exposer le film Et c'est En trichant Sur la temporalité Et donc en créant Cet effet optique-là Que tu arrives A distendre Ta perception De ce qui se passe A l'écran C'est un peu théorique Ce que je dis là Mais je pense que Le speed scan On parle des lignes Fuyantes de Douglas Trummel Dans le final de 2001 Alors que là Alors que là Du coup Tu te retrouves finalement Avec Matthew McGonaghy Qui est suspendu à des câbles Dans un décor Qui est évidemment truqué Qui est évidemment Distordu Par rapport à la perception Qu'on peut avoir du réel Mais ça reste quand même Matthew McGonaghy Qui est suspendu à des câbles Et ça sent Et du coup Ça t'empêche littéralement De décoller Enfin moi en tout cas Ça m'empêche littéralement De décoller Par contre moi ce que je trouve En fait Alors là où je mettrais Une petite Non mais j'aime bien le film Ma grande surprise J'avais bien aimé le film Je trouve même que c'était En fait j'étais surpris Par le fait qu'il y a Une certaine émotion Et oui C'est ça en fait J'allais y venir Effectivement Mais alors Est-ce que ce sont là Les restes du projet Spielberg Est-ce que sont là Les restes de nos problèmes Avec nos papas Non mais Non mais C'est un projet Qui a été développé Par Spielberg Dont on peut imaginer Éventuellement Que la notion La notion de sentimentalité Si on veut pas utiliser Le mot d'émotion Elle était de toute façon Au coeur Au coeur du truc C'est évident Et que Nolan arrive derrière Et d'une certaine façon Récupérer ça Mais en même temps Après il peut le Le désamorcer aussi En même temps C'est intéressant Que ce soit un gars Justement comme lui Avec toutes les problématiques Qu'on a évoquées Dans cette émission Qui se retrouve confronté A ça Et je trouve notamment intéressant Mais je pense qu'il allait chercher Le film aussi pour ça Le point théorique Sur lequel démarre Son aventure Et sur lequel elle se conclut C'est une bibliothèque On l'a dit au début de l'émission Il a fait des études de lettres Il est très attaché à ça Il a un rapport très littéral A ses concepts Et à ses concepts de récits Il en fait Un parcours réflexif Puisque donc D'une certaine façon Il te justifie Par la science L'idée Vieille comme le monde Que le héros Ne peut terminer son aventure Que là où elle a commencé Et donc C'est le Graal La recherche Qui pourra partir A l'autre bout littéralement De l'univers Voir à l'autre bout De toutes les dimensions Que finalement Il ne finira que par trouver Ce qu'il avait Ce qu'il avait Dès le départ A profiter du moment présent Arrêter de se projeter De vivre aussi dans la peur Etc Il y a tous ces trucs là Donc il y a des tas de tentatives Dans le film D'aborder ces choses là De façon maladroite Certes Mais en même temps Visuelle Il cherche à le faire Il a cherché à reproduire Cette fameuse bibliothèque En brisant En brisant Les notions De dimensions Telles qu'on peut Les percevoir En 3D Dans notre dimension À nous Je ne trouve pas L'effet forcément Heureux Mais le simple fait Qu'il ait tenté De le faire Moi je trouve ça Très théorique Pour le coup Moi ce qui marche C'est le rapport Avec sa fille Tout simplement Et je crois Que ça fonctionne aussi Tu vois Parce que Je pense que C'est le seul film Où il remet en cause La légitimité Du sacrifice De ses personnages C'est à dire Qu'il y a quand même Un moment dans le film Où tu te dis Mais il est con Il est con Il allait faire ça Et tout Et qui revient d'ailleurs À la fin C'est à dire que Oui à la fin Il découvre Il perce le secret De l'univers Entre guillemets Mais comme tu l'as dit C'est le truc du roi pêcheur Qui en fait Découvre que le graal Il est au pied de son trône En fait Et que s'il avait regardé Au pied Et que s'il avait réussi A décoder ce qui se passait là Il aurait aussi réussi Parce que finalement Le salut de l'humanité Vient autant en fait De la Terre Il vient de l'humanité Oui de l'humanité Que de son périple à lui Mais moi je trouve Et ça je trouve C'est pour ça aussi Je pense à mon avis Que ça marche bien En plus Il y a un truc de filmage aussi Où il pose plus sa caméra Il se repose moins Sur le montage Il filme plus Matthew McConaughey Par exemple La notion de temporalité Qui est induite dans le film En fait un peu à la inception D'ailleurs en fait Où si tu vas sur cette planète Et tu restes deux minutes Sur cette planète En fait il s'est passé 50 ans Si tu veux C'est un truc où Théoriquement Avant qu'il sorte Tu te dis ok d'accord On a compris la logique Tu vois il revient Il te l'expose Il te l'expose Et d'un seul coup T'as un vrai rapport à ça Et d'un seul coup Lui est plus jeune Que sa fille En fait si tu veux Finalement Puisqu'en quand il va revenir Mais le truc C'est que du coup Tu comprends en fait Cette perte là C'est à dire qu'en fait Il y a quelque chose Et un enjeu T'imagines si nous En fait en tant que spectateurs On était En tant que personnes On était confronté A ce genre de logique là C'est assez universel C'est ça C'est assez bien je trouve C'est à dire que Comme il a toujours su Faire des expositions Expliquer aux spectateurs Des concepts scientifiques Relativement difficiles A expliquer Voilà Il le met à l'épreuve Mais effectivement Ce qui se passe Dans Interstellar Et qui est nouveau C'est que Après l'avoir mis à l'épreuve Le résultat de ça Ca n'est pas une idée Mais Comme tu l'as dit Une émotion Une émotion Mais même avant Avant qu'il découvre Que sa fille A grandi de 27 ans Je ne sais plus Même avant ça Le simple fait Que lorsqu'ils reviennent Dans la navette Que le type Qui leur ouvre Est un vieil homme Ça marche super Ça marche très fort Vraiment Et il y a un autre truc Aussi je pense Qui est lié à ça C'est que c'est un film Qui est beaucoup moins dense Aussi C'est à dire qu'il y a Un truc dans Interstellar Où quelque part Je trouve qu'il essaye De se nettoyer du trop plein De Dark Knight Rises Et de la lourdeur De Dark Knight Rises C'est un film compliqué Interstellar Ça a été un film Très compliqué à tourner Il y a beaucoup D'effets spéciaux De maquettes Le robot qu'on voit Est tourné en grande partie En live Bon voilà Ça c'est pour les anecdotes De fabrication Je sais que vous en êtes friands Vous pouvez cotiser À notre typique C'est un truc Qui est assez cool En fait dans le film Non non Mais ça marche plutôt bien Et alors moi Sur les maquettes Sur les maquettes Je suis un peu partagé Mais il a un petit peu D'humour dessus En fait Il fait un petit peu d'humour Sur le robot Sur la question de l'humour Justement Oui oui Le robot fonctionne bien C'est un personnage Qui marche vraiment bien Et c'est dans son inscription Post Kubrick Et tout Je trouve que ça fait partie Des trucs Il joue bien Avec le Néo Hall On va dire Un truc comme ça Et merde Du coup J'ai complètement oublié Chers amis Ce que je voulais vous dire Et c'est bien dommage Parce que ça devait être Passionnant Tu disais de l'idée De se sortir de la complexité Oui 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 C'est ça C'est à dire que C'est un film Qui est beaucoup plus simple Qui basiquement Et finalement Pour du Christopher Nolan Beaucoup plus linéaire Dans sa narration Dans son exposition C'est à dire que Le truc qui fonctionne aussi Dans Inception C'est que Ce n'est qu'une longue exposition Finalement Ce film Jusqu'à la fin Puisque jusqu'à la fin On t'expose Ce qui potentiellement Est le début Et tout Et là C'est pas le cas en fait Dans Interstellar Et finalement C'est un truc Avec lequel Il s'est pas trop confronté avant Et y compris Je trouve dans le décor Et il y a Cette sensation de vide aussi Moi je trouve Fonctionne bien C'est à dire que C'est aussi un sentiment Qu'il arrive à trop transcrire Cette espèce de solitude En fait Des personnages Et mine de rien C'est pas si facile que ça Alors le truc C'est que tu parlais Pour moi en fait Il y a cette simplicité Mais cette simplicité Qui est amenée Dans Interstellar Et c'est un des problèmes Je passe du truc Moi j'étais persuadé Qu'un truc comme Interstellar En fait Comme film comme Interstellar Il avait vraiment Surcartonné Je pensais qu'il allait même Faire plus que Comment dire Qu'Inception Et tout ça Parce que D'un seul coup Il allait avoir Et en alliant On va dire Une forme de film Intelligent Comme on l'a dit En mettant les guillemets Et tout ça A une émotion Et je me suis dit C'est bon Là on va Et ça a été l'inverse Et ça a été l'inverse Parce qu'il y a eu D'un seul coup En fait je pense que Le film paye le prix De Dark Knight Rises De la déception Clairement En fait Cette fois on le dit On ose le dire En fait Ah ouais mais Nolan Il se fout un peu De la gueule du monde Et tout En tout cas il y a Certains types de personnes Qui l'ont dit Moi je pense que Le film est quand même Assez populaire Aujourd'hui Malgré tout Moi j'ai pas mal De gens qui me le citent Comme un truc Qui leur a fait De l'effet à l'époque C'est possible Et je trouve que C'est finalement Si on sort de cette Vraiment cette grosse digression Mad Demon-esque Tu vois Qui est extrêmement problématique Un film qui se tient Finalement plutôt bien Et qui a ses mérites Moi c'est le film suivant En fait Que j'ai découvert tout récemment Je l'avais pas vu en salle Qui me pose problème Et surtout Notamment sur cette notion Et je pense notamment A cette notion de temporalité Parce que c'est un gros enjeu En fait Dans la narration De Dunkerque C'est un enjeu Qui t'est vraiment Explicité à la fin en plus Voilà T'as une impression De redite terrible En fait Qui est très bizarre En fait Et voilà T'as l'impression Que c'est un expédient Un pialé En fait Une façon en fait De cacher la vacuité Du film En fait C'est ça qui est Qui est extrêmement désagréable Dans Dunkerque Je pense que c'est un film Qui est important pour Nolan Parce que c'est en tant qu'anglais En fait C'est son premier film Inspiré de faits réels Mine de rien Oui Même s'il y avait des morceaux De réalité dans Vest Prestige Et c'est un film historique Tout simplement En fait Sur la bataille de Dunkerque Et en fait Sur Ce qui est censé être Un échec Pour les anglais Mais en fait Que lui va présenter Sous un autre angle En fait Et en jouant Avec cette logique D'ailleurs de temporalité J'ai fait que tout à l'heure Parlait de l'opposition De comment Entre Nolan Et Cameron James Cameron Et je pense que C'est moi C'est toi qui en a parlé Putain Bonjour J'étais persuadé Que c'était toi Qui a été opposé Mais moi je vous confonds Il est temps que ça se termine Je vous confonds Et en fait Je trouve que l'opposition Elle se pose ici Sur Dunkerque Dunkerque c'est quoi C'est l'histoire De ces trois récits Qui se culminent En fait Dans un seul et même point En fait Qui est cette bataille Mais en fait Qui proposent Et ça tu le sais pas Forcément dès le début Trois temporalités Trois temporalités Trois temporalités différentes Et sauf que c'est très Confusant Comme dirait nos amis du marketing Je sais pas Mais fait exprès C'est ça qui est désagréable Fait exprès Je sais pas Après le problème Tu as des soldats Sur une semaine En fait T'as moins une semaine Moins un jour Par rapport au point culminant C'est à dire qu'en fait C'est présenté comme ça Mais déjà faut le savoir Parce qu'il le dit Au début C'est à dire que C'est le premier truc Il dit Moins un jour Moins un jour Moins une semaine Et en fait Le truc c'est que Mais tu le perçois Vraiment à la fin Tu le perçois à la fin Parce que tout se rejoint En fait Mais l'idée C'est que donc T'as un soldat Qui est perdu En fait un soldat anglais Qui est perdu Sur les plages Sur les plages Dunkerque C'est le seul truc Vraiment réussi Moi je trouve D'ailleurs Qui essaie de rejoindre Comment dire Les autres soldats anglais T'as une petite famille De comment dire De civils Britanniques en fait Qui partent d'Angleterre En bateau Pour rejoindre Les côtes françaises Et apporter un soutien Aux troupes anglaises Aux troupes anglaises Et t'as l'aviation Et donc en fait L'idée c'est Parce qu'encore une fois On est chez Christopher Nolan Donc il faut vraiment Scinder les choses C'est air terre mère Et en fait Le truc c'est que C'est vraiment Présenté comme ça aussi Encore une fois T'es anti-test T'es des couilles Ouais on y va quoi Et en fait Le truc si tu veux C'est que En fait Donc t'as ça Et c'est un projet En fait Qui est un petit peu Particulier Dans le truc de Nolan Parce qu'on parlait Du fait que Je pense qu'il a essayé De se remettre Je pense qu'il s'est raté Moi j'aime pas beaucoup le film Mais je pense qu'il a essayé De se remettre en question Il y a une personne Dont on a pas du tout parlé Qui est vachement importante Dans la carrière Ménérienne de Nolan C'est sa femme Emma Thomas Qui est sa productrice Qu'elle a depuis toujours Elle a depuis le début Et en fait Elle l'a Empêchée De faire ce qu'il avait Comme projet initial En fait sur Dunkirk Qui était de partir Sans scénario C'est à dire que Vraiment l'idée De Nolan C'était On va se baser sur la réalité On va retranscrire Cette réalité Et en fait J'ai pas besoin d'écrire En fait je vais tourner En sachant ce que je vais faire Et sa femme il a fait Non non tu vas écrire Un scénario On a besoin d'un scénario Tu vas partir faire le truc Pourquoi j'oppose Pourquoi je rapproche En fait du coup Sur ce projet là En fait Cameron de Nolan C'est que je pense Que tous les deux Ont abordé Ce sujet historique Comme par exemple Chez Cameron c'est Titanic Et chez Nolan c'est Dunkerque En essayant de récupérer Le plus d'anecdotes possibles En fait Et pour se coller à ça Pour raconter leur récit Sauf que chez Cameron Il y a un récit Cadre très très important L'histoire d'amour Entre les deux personnages Cette espèce de façon De représenter Roméo et Juliette On va dire Si tu veux Sur le bateau Et en jouant sur toutes les strates Différentes Alors que là en fait Il n'y a pas du tout ça C'est à dire qu'il n'y a pas Ce récit important En fait directif Parce que je pense que Dans sa logique D'aborder les choses De la manière réaliste Il s'est dit Je vais manquer de respect Aux gens Si j'invente Une histoire fictionnelle Dans ce cadre spécifique Il y a une recherche Une quête d'objectifs D'éviter en fait Dans le film A travers la démultiplisation De ce point de vue Mais que ça a contribué A rendre le film Particulièrement Enfin moi je trouve Sec et désagréable Sec et désagréable Et puis en fait Surtout avec toutes les problématiques Pour moi Les défauts en fait Qu'on pourrait trouver C'est à dire que Bon je pense qu'aucun de nous trois A cette table N'est fan Je vais compter Alain d'ailleurs Aucun de nous quatre Merci Alain N'est fan d'Anne Zimmer Mais alors là Je pense que c'est Fracassage de tête totale C'est à dire Ce n'est que du sound design C'est très très désagréable Il n'y a plus aucune mélodie Et surtout en fait C'est un espèce de truc Qui pour moi A été déjà problématique Dans Dark Knight C'est à dire que Dark Knight C'est un film Qui a un espèce d'encéphalogramme Qui va dans une direction C'est à dire c'est vraiment J'ai pas envie de dire plat Mais en fait On va dire que L'intérêt des séquences Et elle est liée A l'intérêt dramatique Sur le papier Là c'est flagrant en fait C'est à dire que C'est vraiment un truc Qui est comme une flat line En fait pour Pour en fait Te pousser dans le récit Mais sans Et l'autre problème Alors là moi J'en ai un peu J'ai un peu touché du doigt En fait Cette problématique là Chez Nolan Et je trouve que C'est encore plus problématique là C'est un plus petit budget C'est un film qui C'est son film le plus court C'est un de ses films Le plus court En tant ressenti C'est pas forcément Le film le plus court Non non ça c'est sûr Je trouve que Inception par exemple Passe beaucoup mieux Alors qu'il fait 40 minutes de plus Mais en fait C'est son budget Le plus serré aussi C'est à dire que Voilà Il l'a maintenu Il n'y a pas d'acteur A part Il y a Kenneth Branagh Et il y a Tom Hardy Mais bon Tom Hardy En gros il a Mais il refait en gros Ce qu'il avait fait avec Baine C'est à dire qu'il capitalise Sur le charisme de Tom Hardy Il se permet en fait De lui cacher le visage Pendant tout le film Parce que c'est Tom Hardy Sauf au début à la fin Donc on voit quand même Que c'est lui Il n'y a donc Il n'y a pas d'acteur Et c'est quand même Un film PG-13 Pour un film de guerre Ce qui est quand même Hyper problématique Parce que je pense Qu'il est censé Se confronter A d'autres mastodontes Même récents J'ai même pas envie D'aller jusqu'à Et qui raconte Une défaite aussi Ça a peut-être l'air de rien Mais ça peut compter Psychologiquement aussi Dans l'idée D'un blockbuster Parce que c'est quand même C'est censé être Un blockbuster Dunkerque C'est lancé quand même Comme un gros produit Sur un événement historique Déjà totalement méconnu Parce que les américains Se foutent complètement De Dunkerque Vu que c'est les anglais Et les canadiens Qui se sont tous bouffés Dans la gueule A cette époque-là Les français Ne veulent pas l'entendre parler Parce que ça leur rappelle La défaite Et justement C'est une défaite Il n'y a rien à en tirer Les français Ils n'entendent pas parler Quand tu regardes le film Je veux dire On voit trois français Au début Et puis c'est fini Ce qui n'est pas illogique D'ailleurs Les français Ils iront voir le film D'Henri Verneuil Avec Belmondo Weekend as we could Qui raconte la même chose Mais dans ce genre Par là C'est pas sexy Comme Il y a ce dicton à Hollywood Qui dit que Si tu racontes l'histoire D'une défaite Tu es beau Au box-office A échouer au box-office Sauf que Alors là Je rejoins Son amour Pour Michael Bay Voilà En fait Il le fait de la même manière Du tout Pour le coup Il faut être cohérent Et c'est un film Sur Quand même Le triomphe de l'être humain C'est à dire En fait En gros En choisissant Cette temporalité En racontant En fait Comment Les Comment dire Les civils anglais Se concentrent sur un bateau Avec une famille Voilà Avec Comment il s'appelle cet acteur Chez Spielberg Mark Rylance C'est ça Qui mène ses enfants En fait Au truc En se concentrant Sur ce bateau là En matière Etc En fait Il te montre Finalement Par exemple Pareil avec le personnage De Tom Hardy Le personnage de Tom Hardy En fait A un choix Il a suffisamment de fuel Pour retourner au pays Ou en fait Continuer jusqu'au bout Et l'idée étant De se faire capturer Mais juste ce qui est démontré C'est qu'il va finalement Aller jusqu'au bout Et en fait Se faire capturer Mais c'est pas grave Parce qu'en fait C'est lui Qui va aider En fait Les troupes De la même manière Que le bateau arrive Et plusieurs autres bateaux Derrière Parce qu'on les cache Tu vois Ils vont arriver Pour aider les troupes Donc du coup Il y a cette terminaison Où ça se termine Sur un espèce de Presque de happy end J'ai envie de dire En tout cas En termes de tonalité C'est présenté Clairement comme ça Surtout sur l'atterrissage De l'avion Pour moi Pas problématique Mais en fait Presque pas assumé Quelque part En fait Si tu veux Dans la logique du film Parce que Je pense que C'est là où en fait On va dire que Comment dire Le respect que Nolan Essaye d'inspirer En fait En faisant ce film là Il peut le perdre En fait Vis-à-vis de ce qui s'est passé Historiquement Donc Bon moi Je vais au cinéma Donc je m'en fous un peu C'est un truc aussi Sur la victoire C'est un truc Sur la victoire individuelle Je pense aussi C'est ça Mais exactement Tout le truc C'est de Le triomphe de l'être humain Le triomphe de l'esprit Tout le truc aussi De ces temporalités différentes C'est de ramener En fait Le conflit guerrier A la subjectivité De chaque personnage Toujours est-il Toujours est-il Que la problématique En fait Du PG-13 Et de ce genre de choses En fait C'est que d'un seul coup C'est un film Qui est beaucoup plus minimaliste Que de la façon Que tu parlais de blockbuster Mais il faut être honnête C'est un film Qui est extrêmement minimaliste Moi je retiens du film Surtout Des séquences en fait Qui sont vraiment Huit clos Et ce genre de choses En fait Sur le bateau Dans une cale Comment dire T'as un peu De production value Au début Oui bien sûr Mais en fait Dès que justement T'as la grosse bataille Qui finalement Elle s'expédie Sur Dunkerque En fait Si tu veux Quand tu vois Des soldats Se faire exploser Ça a été marketé Comme un événement Cinématographique En IMAX Il y avait quand même Tout un truc autour Ah mais c'est le problème De ne pas l'avoir vu comme ça En tout cas De l'ordre de l'événement Peut éventuellement M'apporter une satisfaction En fait Et C'est insatisfaisant Et surtout C'est un film Où je trouve Qu'il y a J'avais l'impression Que toute la plus-value Qu'il pouvait rapporter Sur un sujet comme ça Enfin La Christopher Nolan's Touch Je suis désolé D'utiliser cette expression Enfin bon Vous avez compris Au moins J'espère En fait C'est des redites J'ai l'impression Que c'est des trucs Qui m'avaient déjà fait avant Ce truc de la temporalité Je me suis Mais C'est désagréable En fait Parce que tu te dis Mais il tourne En rond Et puis Il m'a déjà tiré En fait Cette ficelle là Auparavant Et je parlais tout à l'heure Aussi de l'utilisation De Tom Hardy C'est un peu la même chose C'est pas très agréable Après c'est pas mal de gens Tu peux considérer ça Comme un motif d'auteur Tu vois Mais le truc en fait La problématique C'est que je pense En fait On est dans un truc Où il n'y a pas D'évolution de son cinéma Surtout c'est ça le problème C'est à dire que Dans l'utilisation De cette temporalité Ça reste un truc Où ça rend les choses confuses Pour la plupart des spectateurs Qui vont finir par le comprendre Éventuellement à la fin Mais en fait La question c'est Est-ce qu'on a vraiment envie De se retaper ça Pour en fait Essayer de voir Si ça fonctionne Moi c'est le Je crois que c'est le seul film Avec following De Nolan Que j'ai jamais revu Mais du coup Voilà La raison pour laquelle On a enregistré ce podcast Quand on arrive vraiment A la fin C'est en fait La sortie de Tenet Qui est Énormément compromise A l'heure où on enregistre Faut être honnête On sait pas du tout Si ça va sortir Pour l'instant La date elle est maintenue C'est le 12 août On sait déjà Que ça sortira pas le 12 août On sait que ça sortira pas En tout cas même en France Parce que la problématique C'est qu'en fait Un film comme Tenet Qui coûte très très cher Qui a coûté 200 millions de dollars Qui est encore un high concept Dont on sait pas exactement Très mystérieux Mais avec des notions de memento Avec des notions d'Inception dedans Il y a même d'ailleurs Une théorie comme quoi Ça serait une suite cachée En fait d'Inception En fait Qui se passerait dans le même univers Voilà Il y a ce Ce qui me semble très peu probable Je pense pas Mais même s'il y aura des motifs Semblables Très probablement Mais voilà Donc en fait C'est la raison pour laquelle On a enregistré ce podcast là Et puis parce que C'est un organisateur Mine de rien intéressant Nolan Important Important Intéressant Et puis je trouve que C'est intéressant de s'interroger En fait sur la place Qu'il occupe aujourd'hui Dans le cinéma américain Mine de rien Il n'a pas 36 milliards Des réalisateurs Qui en s'étoccupe Donc voilà Il tourne pas en fait Surtout c'est ça le truc C'est avec Nolan Il a tous les 2-3 ans Et il est présent Alors que par exemple Quelqu'un qui pourrait avoir Un statut pas similaire Parce que c'est pas la même perception Chez les gens Mais qui en tout cas Pour réjouir d'un certain pouvoir Comme Peter Jackson Ça fait 6 ans Qu'il a pas fait un long métrage Fincher David Fincher Fincher il va chez Netflix Voilà Enfin Sam Raimi Ça fait 10 ans Qu'il a pas tourné Donc on se retrouve Dans une configuration Où Nolan en fait A mené sa barque Chaque film est important Lui même se veut se positionner Parce que c'est tout L'enjeu de Ténètre actuel Là au moment Où on enregistre Quand on parle C'est en fait Soutenir les salles de cinéma C'est tout à son honneur C'est tout à son honneur Moi je vais reconnaître Que c'est même Un de mes problèmes Visagé Dunkerque J'avais raté le film en salle Je m'étais dit Bon bah j'essaierai De trouver un moyen Puis comme on a enregistré Ce podcast Je me suis dit Bon allez je me colle Je le regarde Mais c'est vrai Que je pense que J'aurais pu avoir Des Ouais Quelque chose de plus satisfaisant Si j'avais vu le film Sur grand écran En IMAX Etc Tel qu'il a été pensé Moi je sais que les gens Qui l'ont vu en IMAX Aiment beaucoup Bon après ça vaut ce que ça vaut Mais je sais Je pense que T'as une perception Très différente de l'expérience C'est important Ça joue évidemment J'ai vu le lancement De Tenet En IMAX Et je savais pas Ce que j'étais en train De regarder Au départ je pensais Que c'était une pub Et effectivement C'est quoi le lancement De Tenet C'est une bande annonce De presque 10 minutes Qui en fait Et la scène La scène De prise Pas prise d'otage Mais à l'opéra Ah bah j'ai pas vu moi Vas-y vas-y Raconte nous Raphique Bah vas-y Bah c'est C'était où Je cherche Mais c'était avant un film En IMAX Je sais même plus lequel Donc à l'époque Où le cinéma Les cinémas étaient ouverts Avant le Covid C'est ça oui C'était avant le Covid Et c'est en fait Une prise d'otage Dans un Dans une salle de concert Dans une gigantesque Salle de concert Avec Des mecs J'aurais du mal A tout refaire Mais en fait Au départ Je pensais que c'était une pub Et au fur et à mesure Je me suis dit Quand même c'est une pub Qui a l'air un peu réalisée Et le temps que je commence à comprendre Que j'étais en train de me mater Un lancement de film J'ai fini par percuter Que ça pouvait être du Nolan Mais genre Deux secondes avant que Que ce soit affiché À l'écran Comme quoi il a pas un style De mise en scène Aussi évident Que ça Mais effectivement En AIMAX C'est très spectaculaire Puisque t'as Comment dire La salle de concert Il y a un caractère Un caractère hyper réaliste Et le fait qu'il y ait Autant de figurants Parce que c'est Basiquement Tous les figurants Tous les gens dans la salle Sont endormis En fait Par un gaz Je crois que c'était un gaz Bref Le fait que tu puisses voir Le visage de chaque figurant Qui tombe dans les pommes Dans le plan Tu vois Tous ces éléments là En fait Jouent Sur ton implication Sur ton application Donc en fait Ils ont fait le même Je n'avais pas suivi Mais ils ont fait le même Cours de marketing Que sur Dark Knight C'est à dire Dans les salles d'IMAX Ils te montrent Ce qui est peut-être La scène d'ouverture du film Voilà probablement Je ne vois pas pourquoi Ils racontent très Enfin De toute façon Tenet Il faut dire aussi La vérité Enfin en ce qui me concerne C'est un film Qui m'intrigue beaucoup Moi j'ai vu l'abandon Je me suis Ah j'ai envie de le voir C'est comme quoi Je veux dire Nolan veut vraiment Sortir le film Il se bat contre Warner Warner a déjà repoussé La plupart de ses films Donc peut-être Alors moi je ne crois pas Une seconde Mais peut-être Quand vous écouterez ça Le film est au point de sortir Peut-être qu'on saura Exactement Quand est-ce qu'il est censé Sortir finalement Peut-être tout ça Etc Je voulais juste rajouter Un petit truc Parce que c'est quelque chose Dont je n'étais pas au courant Et que j'ai découvert En préparant ce podcast Mais en 2015 Il a réalisé Monté Quays Tout à fait Je voulais en parler Pour Prestige Voilà Et produit Donc un documentaire Sur les frères Quays Vas-y Julien Mais rien C'est en fait Les frères Quays Si vous ne connaissez pas C'est des frères Des jumeaux Que Guillermo Del Toro adore D'ailleurs Et ils sont très proches Nolan et Del Toro Et Del Toro Je crois qu'il adore Surtout Memento Pour l'anecdote Et donc Les Quays En fait C'est un peu Le summum Justement Du cinéma Femain C'est-à-dire Que c'est des Ils font Des animateurs Des animateurs Image par image Mais avec du matériel De récupération Donc des vieilles poupées Des vieux objets Et aussi dans des décors Qui ressemblent A des espèces de brocantes Totalement sublimées Je le dis Sans aucune condescendance C'est un brocante C'est vraiment Gérald c'est très très beau Et il a fait un dot Pourquoi un mec comme Guillermo Del Toro Pourrait les idéaliser C'est du Del Toro porn D'une certaine façon C'est vraiment De vieux objets Qui se mettent A bouger Et donc En 1995 C'était sorti en France C'était sorti en salle Leur long métrage L'Institut Benjametta C'est ça C'est Benjametta L'Institut Benjametta Voilà tout à fait Mais j'ai pas vu les autres L'accordeur de Tremblement de Terre Et Jack and Diane Mais donc Ce qui est assez surprenant C'est que A priori Les frères K Ce n'est pas du tout Ce n'est pas un cinéma Qui se voudrait cérébral Non je pense que C'est vraiment son attachement Au cinéma physique En fait Là en l'occurrence Et puis je pense De toute façon Tu sais il adore aussi Del Toro par exemple Nolan Et je pense que Il aspire encore Malgré tout à ça C'est pas parce qu'il n'y arrive pas Que voilà T'es pas forcément attiré Par ce qui te ressemble Bien au contraire souvent Et puis c'est méritant Comment dire Pour quelqu'un comme lui De pas forcément C'est super qu'il ait fait ça S'auto-saboter Et de mettre Non mais je vais De mettre son nom Quand même prestigieux Au service de mec Enfin je Faut se lever tout Faut se lever tout Pour faire connaître Les frères K Donc c'est sympa aussi Voilà Bon bah alors On va terminer là-dessus Alors moi j'ai envie de dire J'espère que Tous les fans de Nolan On est mort là De toute façon Notre street credibility Elle est foutue Nous en vouloir Trop nous en vouloir Parce qu'effectivement J'espère qu'on a J'ai parlé du caca De Christopher Nolan Donc je pense que ça va Ça a dû sauver le podcast Non mais on a On a effectivement Essayé de donner Les raisons pour lesquelles A la fois on l'apprécie Et à la fois Il nous semble avoir des limites On n'a pas parlé On n'a pas parlé effectivement De la filiation insistante Et voulue par une partie De son audience Entre Kubrick et Nolan Même si on a évoqué Kubrick Parce que le truc c'est que Par exemple On parlait de Joker tout à l'heure Mais le Joker C'est orange mécanique Dans l'esprit de Mais la ressortie La ressortie de 2001 Etc Qui s'est réappropriée Qui s'est réappropriée Bon il y a quand même Un désir de se placer Dans les pas de Kubrick Qui est assez étonnant Alors lui il s'en défend Par intervue Il y a notamment Une intervue qui est parue Sur le site de Première Au moment où on parle Récentes Où justement il dit Non non mais Oh là là Jamais je n'oserais Me comparer à Kubrick Mais effectivement Tu ne peux pas t'empêcher De te dire Parce que si on a beaucoup Insisté sur le narrateur En fait Dans cette émission Vous remarquerez Qu'on a quand même Pas mal critiqué L'esthète Et notamment Tout l'aspect chorégraphique Tout l'aspect Purement cinégénique Du travail de Nolan Alors que malgré tout On n'a pas pointé Deux trois trucs influents Quand même Par exemple On dira ce qu'on veut Mais dans Inception L'architecture La façon dont il gère L'architecture C'est quelque chose Qui a été repris Et repris En fait par tout le monde Mais là je pense Je pense en termes Et ça fonctionne Je pense en termes De montage En termes de Chorégraphie Des mouvements Etc Mais effectivement C'est une catastrophe C'est du John Amiel C'est du John Avnet Non mais Ça y est Sans pêcher Je me suis retenu Pendant 3h30 Ça remplit son office Et dès son court-métrage Tu voyais déjà Qu'il faisait des efforts Pour aller dans ce sens-là Je dis John Amiel Ou John Avnet Mais en toute honnêteté Je ne suis pas loin De le penser vraiment Si ce n'est que Ce qui est vraiment Autre le fait Que c'est quand même Un scénariste Un vrai Avec des enjeux Des choses comme ça C'est aussi quelqu'un Qui a une vision globale Générale du film Qui va faire Ce que ces gens-là En fait Ils n'ont pas Maintenant en termes De filmage pur Et de cadre Et de façon de penser En fait le truc Mais c'est pas loin Mais il est intéressant C'est-à-dire que Ce qui est dommage C'est qu'on est terminé Sur Dunkerque En fait pour le moment Initialement En fait On voulait faire Après Tenet On aurait vu Tenet Et avec J'espère Avec une note Beaucoup plus Positive Parce que C'est bien je trouve De revenir au cinéma Avec un film de Nolan C'est bien C'est chouette Gère On l'a bien montré Avec Interstellar Et tout C'est aussi quelqu'un Avec Raphique Et c'est vrai Qu'on a un attachement Particulier avec le Prestige Parce que c'est un film Où il affronte Vraiment réellement Ses limites aussi Je pense Mais par contre C'est quand même Un mec qui se remet en question Qui essaye d'aller de l'avant Il y a des faux pas Il y a des trucs À un moment Il se plante et tout Mais il se repose pas Sur ses acquis en fait Nolan Il pourrait se reposer Sur ses acquis Vu la stature Qu'il a obtenue Et malgré tout Moi je suis intéressé De voir là où il va aller Il y a quand même Chez lui Une aspiration A s'améliorer Et à faire des trucs Vraiment beaucoup De plus en plus intéressants Et vu qu'il parle pas Du bas Loin s'en faut Bah moi C'est vraiment Et puis qu'il est jeune C'est un cinéaste Que j'ai vraiment Vraiment envie de suivre Vraiment Je tiens à préciser Que nous ne remboursons pas Donc voilà Donc on ne rend pas l'argent Ça je pense que les gens Ils vont être Après ils vont te Ça va On n'a pas On n'a pas parlé De cette merde De Joker Donc là les trucs On en a un petit peu parlé Et d'ailleurs Tu viens de le dire C'est une merde Donc voilà Mais bref Mais en fait Ça n'a aucun rapport Un petit peu Bah écoute Moi je vous dis merci Écoutez Je vous dis merci 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 D'avoir été là Merci de nous Merci Restez à l'écoute Nos amis Nos amis tipeurs Parce qu'on va On va essayer De monter des trucs Et Et il y aura probablement Quelque chose A voir Au niveau des paliers En fait Par rapport à Certaines surprises Qui pourraient arriver Dans les paliers De type Et donc voilà Tu as fait le job Pour moi Sur le tipi Moi je vous dis A vos prochains épisodes Mais vous pouvez Entre temps Nous écouter Sur Sur toutes les plateformes Habituelles J'aime bien C'est Alain Qui me braque un flingue Sur la tempe Pour que je le tue Merci Alain Mais donc c'est Donc Soundcloud C'est C'est Apple Podcast C'est Toutes ces plateformes Vos plateformes préférées Vous pouvez aussi Voir nos vidéos Sur Youtube Alors pour l'instant On est en astéroïdes Mais Vous imaginez Alain il est là Raphic a vaguement Inté quelque chose Alain il est là Il écoute tous les podcasts Vous rendez compte Il les écoute plusieurs fois Parce qu'il monte derrière Il fait des gestes Des fois je le vois Sur son portage Je dis putain Il doit se faire chier Il va regarder des vidéos De sens Qui font des blagues Sur Youtube Je sais pas quoi C'est lui C'est lui qui a choisi le sujet Donc il n'y a pas nous Lui il aime beaucoup Nolan Il me l'a dit Il me l'a dit Nolan les gars je comprends pas Qu'est-ce que t'en penses De ce podcast Alain Parce qu'on ne l'entend jamais Vas-y Est-ce que t'as regardé la montre J'ai regardé la montre Parce que c'est mon boulot Le podcast Ça va vous étiez assez indulgent Je vous aurais Il y a des années On aurait eu On se serait attendu A beaucoup plus A des tromblons De merde Sur Nolan Non pas du tout J'assagère un pardon J'assagère un Arrêtez de l'appeler Merci Alain en fait Moi je le rappelle La première personne Sur Terre A m'avoir parlé De Christopher Nolan En bien C'est Stéphane Moïsekis Alors que si tu veux Mais bon j'en suis revenu Depuis Voilà quoi Bref Donc bah écoutez Je vous dis merci Puis au prochain épisode Ça sera probablement Un réalisateur Qu'on aime un peu plus Quand même Voilà A bientôt Sous-titrage ST' 501